Sous-titrage Société Radio-Canada Un silence moisi d'un puits, et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l'eau, tout petit, et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu'il s'agit de mon reflet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d'encombrant dans ma main. Et je dois avouer que ce cahier, avec ses pages blanches pareilles à une immense étendue vierge, m'apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau. Car que pourrais-je y relater, dont le souvenir ne sera pas douloureux ? « Tu pourrais écrire sur maintenant ? » a dit Eva. « Sur l'époque actuelle ? » J'étais tellement persuadée ce matin que le cahier me servirait à étudier, que j'ai dû faire un effort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu'elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense, de l'économie à la météorologie, de l'anatomie à la géographie et à l'histoire, semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, à ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël. Je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer. Une nouvelle journée à endurer, afin qu'un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous. À Noël prochain, tout ceci sera terminé. Et ma sœur et moi auront retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie. Les téléphones fonctionneront. Des avions survoleront à nouveau notre clairière. En ville, il y aura à manger dans les magasins et de l'essence dans les stations-services. Bien avant Noël prochain, nous nous serons permis tout ce qui nous manque maintenant et dont nous avons terriblement envie. Du savon et du shampoing, du papier toilette et du lait, des fruits et de la viande. Mon ordinateur marchera. Le lecteur CD d'Eva tournera. Nous écouterons la radio, lirons le journal, consulterons Internet. Les banques et les écoles et les bibliothèques auront rouvert. Et Eva et moi auront quitté cette maison où nous vivons en ce moment comme des orphelines qui ont fait naufrage. Ma sœur dansera avec le corps de ballet de San Francisco. J'aurai fini mon premier semestre à Harvard et ce jour humide et sombre que le calendrier persiste à appeler Noël sera passé depuis très, très longtemps. Joyeux Noël semi-païen, légèrement littéraire et très commercial. Annonçait toujours notre père le matin de Noël quand, bien avant l'aube hivernale, Eva et moi faisions équipe dans le couloir devant la chambre de nos parents. Tellement excités que nous ne tenions pas en place, nous les supplions de se lever, de descendre, de se dépêcher. Tandis qu'ils baillaient, s'obstinaient à enfiler leurs peignoires, à se laver la figure et à se brosser les dents, même, quand notre père était particulièrement agaçant, à faire du café. Après la pagaille et les éclats de rire entourant l'ouverture des cadeaux, venait le déjeuner que nous trouvions tout naturel, les coups de fil de lointains parents, le messie de Hendel qui sortait triomphalement du lecteur de CD. À un moment dans l'après-midi, nous allions nous promener tous les quatre sur le chemin de terre qui aboutit à notre clairière. L'air frais et vivifiant, et la forêt verte nettoyait nos sens et nos palais. Et lorsque nous arrivions au pont et étions prêts à faire demi-tour, notre père déclarait immanquablement « Voilà le vrai cadeau de Noël, nom de Dieu ! La paix, le silence et l'air pur ! » Pas de voisins à moins de six kilomètres et pas de villes à moins de cinquante. Béni soit Bouddha, Shiva, Jéhovah et le service des forêts de Californie, « Nous vivons tout au bout de la route ! » Plus tard, une fois la nuit tombée, quand dans la maison plongée dans l'obscurité ne brillaient plus que les boules du sapin, mère allumait les bougies de la pyramide de Noël et nous nous tenions pendant un moment en silence devant le carousel pour regarder les bergers, les rois mages et les anges tourner autour de la Sainte Famille. « Ouais ! » disait notre père avant que nous nous dispersions pour grignoter la carcasse de la dinde et couper des tranches du pouding froid. C'est ça l'histoire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais au moins, il y a un bébé au centre. Ce Noël-ci, il n'y a rien de tout cela. Pas de guirlande. Pas de carte de vœux. Pas de pile de cadeaux. Pas d'appel longue distance de grands-tantes et de cousins issus de germains. Pas de chant de Noël. Pas de dinde, ni de pouding, ni de balade jusqu'au pont avec nos parents. Ni de Messie. Cette année, Noël n'est rien de plus qu'un carré blanc sur un calendrier presque arrivé à la fin. Une tasse de thé en plus. Quelques instants d'éclairage à la bougie. Et pour chacune de nous, un unique cadeau. À quoi bon tout ça ? Il y a trois ans, alors que j'avais 14 ans et Eva 15, j'avais posé la même question par un soir de pluie, une semaine avant Noël. Père ronchonnait à cause du nombre de cartes qui lui restaient à écrire, et mère s'était retirée dans son atelier avec sa machine à coudre ronflante et elle en émergeait régulièrement pour sortir une nouvelle fournée de cookies et me rappeler de laver les saladiers. « Nel, j'ai besoin que ces récipients soient propres pour lancer le pouding avant d'aller me coucher, » dit-elle en refermant la porte du four sur la dernière plaque de cookies. « Ok, » marmonnais-je et je tournais la page du livre dans lequel j'étais plongée. « Ce soir, Nel, » insista-t-elle. Je levai les yeux de mon livre avec agacement et demandai « Pourquoi on fait ça ? » « Parce qu'ils sont sales ? » répondit ma mère en s'arrêtant au passage pour me donner un biscuit au gingembre tout chaud avant de retourner, altière, au mystère de sa couture. « Je ne parlais pas des plats, » dis-je d'une voix bougonne. « De quoi alors, Pumpkin ? » demanda mon père tandis qu'il léchait une enveloppe et barrait énergiquement un nouveau nom de sa liste. « Noël, toute cette agitation et ce bazar, on n'est même pas vraiment chrétien. » « Un peu qu'on ne l'est pas, » rétorqua mon père. Il posa son stylo et se leva d'un bond de la table près de la fenêtre, déjà entraîné par l'énergie de son propre discours. « Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes capitalistes. Tout le monde dans ce pays de branleurs est capitaliste, que les gens le veuillent ou non. Tout le monde dans ce pays fait partie des consommateurs les plus voraces qui soient, avec un taux d'utilisation des ressources vingt fois supérieur à celui de n'importe qui d'autre sur cette pauvre terre. Et Noël est notre occasion en or d'augmenter la cadence. Quand il remarqua que je reprenais mon livre, il ajouta « Pourquoi fête-on Noël ? » « Ça me dépasse. » « Tu sais quoi ? Arrêtons. Jetons l'éponge. J'irai rapporter les cadeaux en ville demain. Nous donnerons les cookies aux poules et écrirons à tous nos amis et parents en leur expliquant que nous renonçons à Noël pour le carême. » « En même temps, c'est une honte de gâcher mes vacances, » continua-t-il d'un air faussement triste. Il fit claquer ses doigts et se baissa vivement comme si une idée venait juste de le frapper à l'arrière de la tête. « Je sais. Nous remplacerons les poutres sous la buanderie. Laisse tomber la vaisselle, Nel, et trouve-moi le cric. » Je le fusillai du regard, le détestant l'espace d'une demi-seconde pour la facilité avec laquelle il avait contré mes pics et ma mauvaise humeur. Vexée, je fonçai dans la cuisine, ramassai une poignée de cookies et montai m'enfermer dans ma chambre avec mon livre. Plus tard, je l'entendis laver les plats que j'avais méprisés tout en chantant une parodie de Chant de Noël à tue-tête. L'année suivante, même moi, je n'aurais pas osé contester Noël. Mère était malade et nous nous raccrochions à tout ce qui était lumineux et sucré et chaud, comme si nous pensions qu'en ignorant les ombres, elle s'évanouirait dans la brillance de l'espoir. Mais au printemps suivant, le cancer l'avait quand même emporté. Et à Noël dernier, ma sœur et moi avions fait de notre mieux pour cuire et emballer et chanter dans le fol espoir de convaincre notre père et nous-mêmes que nous pouvions être heureux sans elle. Je pensais que nous étions déprimés à Noël dernier. Je pensais que nous étions déprimés parce que notre mère était morte et que notre père était devenu distant et silencieux. Mais il y avait des lumières sur le sapin et une dinde dans le four. Eva était Clara dans le casse-noisette que donnait la compagnie de ballet de Redwood et je venais de recevoir les résultats de mes Scholastic Aptitude Tests qui étaient suffisamment bons si je réussissais les Colleges Board Achievement Tests pour justifier la lettre que je rédigeais à l'intention du comité d'admission de Harvard. Mais cette année, tout cela a disparu ou est à l'arrêt. Cette année, Eva et moi marquons le coup uniquement parce qu'il est moins douloureux d'admettre que c'est Noël aujourd'hui que de faire comme si ça ne l'était pas. Ce n'est pas évident de trouver un cadeau pour quelqu'un quand il n'y a plus de magasin à l'acheter, quand on peut difficilement s'isoler pour le fabriquer, quand tout ce qu'on possède, chaque haricot et grinderie, chaque cuillère et stylo et agrafes appartient également à la personne à qui on veut faire un cadeau. J'ai offert à Eva une paire de ses propres chaussons à pointe. Il y a deux semaines, j'ai pris discrètement ceux qui étaient les moins abîmés dans le placard de son studio de danse et je les ai réparés du mieux possible en cachette pendant qu'elles s'entraînaient. Avec les dernières gouttes du détachant de notre mère, j'ai nettoyé le satin en lambeaux. J'ai recousu les semelles en cuir avec du monofilament que j'ai déniché dans le matériel de pêche de notre père. J'ai trempé les coques qui étaient toutes écrasées dans un mélange d'eau et de colle à bois et j'ai essayé au maximum de leur redonner forme puis je les ai cachées derrière le poil pour qu'elles sèchent. Je les ai ensuite retrempées, refaçonnées et séchées à nouveau plusieurs fois de suite. Pour finir, j'ai reprisé le satin usé à l'extrémité des pointes de sorte qu'Eva puisse tirer quelques heures supplémentaires de ses chaussons en dansant d'abord sur l'enchevêtrement des points que j'avais cousus. Elle est restée sans voix quand elle a ouvert la boîte et qu'elle les a vues. Je ne sais pas s'ils vont aller et je dis ils sont probablement trop souples, je ne savais pas très bien ce que je faisais. Mais tandis que j'étais encore en train d'ergoter, elle s'est jetée à mon cou. Nous nous sommes étreintes pendant une longue seconde puis avons bondi toutes les deux en arrière. Ces jours-ci, nos corps portent nos chagrins comme s'ils étaient des bols remplis d'eau à rabord. Nous devons être vigilantes tout le temps. Au moindre sursaut ou mouvement inattendu, l'eau se renverse et se renverse et se renverse. Le cadeau qu'Eva m'a donné, c'est ce cahier. Ce n'est pas un ordinateur, a-t-elle dit alors que je le dégageais du papier cadeau tout froissé, récupéré d'un anniversaire lointain et pas encore sacrifié pour allumer le feu. Mais il n'a jamais été utilisé, aucune page. Un cahier vierge ? Me suis-je émerveillée. Mais où l'as-tu donc trouvé ? Derrière ma commode, il a dû tomber là il y a des années. J'ai pensé que tu pourrais t'en servir pour écrire sur maintenant, pour nos petits-enfants ou que sais-je. Pour l'instant, des petits-enfants semblent moins probables que des extraterrestres venus de Mars et quand j'ai soulevé la couverture en carton taché et que j'ai feuilleté les pages qui sentaient légèrement le renfermer, toutes blanches à l'exception de l'échafaudage des lignes, je dois admettre que je pensais davantage à réviser pour les Achievement Tests qu'à tenir la chronique de cette époque. Et pourtant, c'est agréable d'écrire. Le bruit sec et rapide des touches de mon clavier d'ordinateur me manque, ainsi que la luminosité de l'écran. Mais ce soir, ce stylo est comme le vin de la plaza dans ma main. Et déjà, les lignes qui guident ces mots sur la page évoquent plus la chaîne du métier à tisser de notre mère et moins les barres de l'échafaudage que j'avais imaginé qu'elles étaient au départ. Déjà, je vois combien il y a de choses à raconter. Ce que je voulais vraiment offrir à Eva, c'était de l'essence. Juste un peu. Assez pour que le groupe électrogène fonctionne et qu'elle puisse mettre ne serait-ce qu'un seul CD. Qu'elle puisse laisser la musique la pénétrer à nouveau jusque dans ses eaux. Juste un galon ou deux pour qu'elle n'ait plus à danser qu'au seul battement impitoyable du métronome. Mais il n'y a plus d'essence. À notre retour de la ville, la dernière fois que nous y sommes allés, l'implacable aiguille de la jauge d'essence était bien en dessous de zéro. On a parcouru les cinq derniers kilomètres grâce aux vapeurs d'essence, les filles, avait annoncé notre père. Mais t'avis qu'on ne va pas bouger pendant un moment. Mais ne vous inquiétez pas, on a plus de provisions qu'il n'en faut et quand tout repartira, je prendrai le jerrycan et j'irai à la ville en stop. Notre père est enterré à présent dans la forêt. Le jerrycan vide rouille quelque part dans le désordre de son atelier et Eva devra danser au son faiblissant de sa mémoire pendant encore quelque temps. La voici qui arrive de son studio, son juste corps en lambeau, noir de sueur, ses côtes se soulevant encore tandis qu'elle se penche pour ouvrir la porte du poêle à bois. La lumière de ce feu enfermé s'échappe, dessine de nouvelles ombres dans la pièce qui s'assombrit et je m'arrête d'écrire pour regarder ma sœur attiser le feu. Je ne suis pas bonne pour faire du feu. Eva dit que mes feux s'étouffent et couvent et s'effondrent parce que je réfléchis tout le temps mais jamais à ce que font mes mains. Elle dit que je suis trop impatiente. Pourtant, elle peut lancer une flambée deux fois plus vite que moi. Elle se comporte avec le feu comme s'il s'agissait d'un objet animé, choyant la flamme du charbon poussiéreux, l'attirant depuis les brindilles humides et elle sait instinctivement quand couvrir les braises pour qu'elles durent jusqu'au matin. Maintenant que notre père est mort, c'est Eva qui s'occupe du feu. Elle ajoute une bûche au charbon puis s'assoit par terre devant le poêle pour délasser ses chaussons. « Comment ça s'est passé ? » dis-je. « J'ai eu mal ! » répond-elle gaiement tandis qu'elle examine à la lueur du feu ses pieds en sang. « Je sais maintenant qu'après notre horrible automne, elle recommence enfin à danser, comme je recommence enfin à étudier. » « Quels sont comment ? » dis-je en indiquant les chaussons recyclées. Elle me regarde, sourit. « Bien ! » dit-elle. « J'aurais volontiers continué, mais il faisait si sombre dans le studio que je ne voyais plus rien. Et le cahier ? » « Bien aussi. » Elle lève les bras au-dessus de sa tête en troisième position et se redresse sans toucher le sol aussi naturellement qu'une vague qui déferle. « C'est l'heure d'allumer le carousel ? » demande-t-elle. « Il fait nuit. Mais tu crois vraiment qu'on devrait l'allumer ? Je n'arrête pas de me dire qu'on aurait peut-être intérêt à garder les bougies pour une urgence. » Elle hausse légèrement les épaules. « C'est Noël, non ? » Le carousel, en pin sculpté et laqué, est une crèche ronde à trois étages, joyau de mes plus anciens et plus tenaces souvenirs de Noël. Il a été fabriqué en Chine. Et tous les ans, notre père se réjouissait de voir les bergers dans le costume sombre des paysans chinois, les anges aux cheveux noirs avec la même coupe au carré que les chinoises et tout le monde, le petit Jésus compris, avec d'élégants yeux bridés. « J'espère que de notre côté, on leur envoie des bouddhas blonds, » disait-il avec un plaisir ironique. « Rien ne risque plus de briser le chauvinisme religieux qu'une économie de marché mondialisée. » Eva désigne la table où attend le carousel. « Prête ? » demande-t-elle. Je hoche la tête en m'efforçant de ne pas compter les minutes d'éclairage dont nous disposons avec ce qui reste de ces bougies, en m'efforçant de ne pas penser au moment où nous en aurons peut-être un besoin plus vital que ce soir. Eva enfonce une brindille de petit bois dans le charbon et quand elle s'enflamme, elle la sort du feu et la porte au carousel. Avec l'extrémité de sa brindille, elle touche une par une les bouts de chandelles qui font le tour de l'étage du bas. Une par une, les mèches s'embrasent jusqu'à ce que six flammes ondulent dans l'air immobile. J'en ai le souffle coupé. C'est la première fois que nous voyons autant de lumière le soir depuis que la lampe à pétrole a rendu l'âme en crachotant au printemps dernier. Cela change nos voix, donne à nos mots plus de rondeur et de douceur et de plénitude avec une pointe de crainte révérentielle. Pure et sans fumée, les flammes oscillent et bondissent comme des danseurs autour de leur mèche noire et raide et tout dans la pièce paraît chaud et tendre. Mes yeux s'emplissent de larmes et je continue de fixer ses langues brillantes, ses pétales de feu. La cire fond, l'huile et à mesure que la chaleur des flammes des bougies monte, les lames en bois au-dessus des anges captent le courant d'air chaud et le carousel entier se met en mouvement. Silencieusement, posément, les anges et les bergers et les moutons, les rois mages et leurs chameaux, chacun tourne autour d'une Marie, d'un Joseph et d'un enfant Jésus immobile. Nous regardons muettes tandis que tous nos Noëls ressurgissent et nous sommes submergés par un sentiment si fort que l'accepter est horrible, le refuser est impossible. Tu te souviens quand tu as demandé si Jésus était un garçon ou une fille ? Dis-je à Eva. C'est une vieille blague de famille qu'on ressortait à tous les Noëls comme les décorations pour le sapin. Elle sourit et joue le jeu. Maman avait dit que Jésus était un garçon mais que c'était juste un accident. Elle avait dit il aurait très bien pu être une fille. Et alors papa lui a demandé si dans ce cas la Vierge Marie aurait pu être un garçon. Nous hochons chacune la tête, nous sourions. Nous essayons chacune de nous attaquer à la difficile tâche de se remémorer le plaisir du passé sans lui accorder d'importance dans le présent. L'une des bougies vacille. La flamme crachote se dresse à la recherche d'oxygène puis s'affaisse sur elle-même. Le carousel ralentit. Nous regardons en silence fascinés par les ombres qui tournoient au plafond, par le frémissement des sains dernières flammes, par la lente combustion et rotation des souvenirs. Je pense qu'elle se trompait, dit Eva quand la seconde flamme s'affaiblit et finit par s'éteindre. Quoi ? Jésus n'aurait pas pu être une fille. Pourquoi pas ? Les choses d'avant se seraient passées autrement. Comment ? Je demande, impatiente de débattre d'une idée avec ma sœur. Elle hausse les épaules, légèrement indifférente, légèrement agacée, toute son éloquence contenue dans ce geste et le mouvement de son corps. Je renonce à analyser. « Géseta ? Jésus-Sphina ? » dis-je avec esprit. Mais ma boutade ressemble tellement à une des plaisanteries de notre père qu'elle tombe à plat. Une autre bougie meurt et le carousel s'arrête. Dans la lumière déclinante des trois dernières flammes, les bergers s'agenouillent tranquillement parmi les moutons. Les rois mages tiennent avec raideur leur présent dans leurs bras en bois, plus éloignés que jamais de leur but. Marie et Joseph sont debout au garde-à-vous, de part et d'autre de l'enfant en bois. Les bougies faiblissent en jetant un dernier éclat. L'ultime mèche tombe, la flamme s'évanouit. Noël est terminé. L'obscurité reprend possession de nous. Une nouvelle journée de pluie. Hormis une sortie rapide ce matin pour aller chercher du bois et ouvrir le poulailler afin que Batsheba, Lilis et Pinky grattent le sol des trempés de la cour, nous n'avons pas mis le nez dehors. Dire que Noël, c'était hier. Sans ce cahier et le fait qu'Eva a disparu dans son studio dès l'aube, personne ne l'aurait su. « Tu vas user de nouveau ces chaussons en un jour, lui ai-je dit quand elle est revenue à midi. Je sais. » Elle a écarté de sa poitrine son tee-shirt trempé de sueur, a bu un autre grand verre de l'eau qui s'accumule goutte à goutte dans l'évier de la cuisine. Puis elle est retournée prestement dans son studio sans un mot. Même maintenant, Eva peut user les choses jusqu'au bout. « Moi, je veux tout garder, tout consommer à petites douze indéfiniment. Je peux faire durer douze raisins secs ou un vieux sucre d'orge d'un centimètre et demi une soirée entière. Prolonger le plaisir comme si c'était une personne âgée qu'on promène dans sa chaise roulante sous le soleil hivernal. Mais Eva continue d'engloutir. « Autant en profiter tant qu'on en a ! » dit-elle et elle danse jusqu'à ce que ses chaussons soient en lambeaux, avale sa part de raisins en une bouchée, allume des bougies et les laisse se consumer et ne s'inquiète jamais de ce qui est perdu. « Pourquoi pas ? » demande-t-elle avec un mouvement brusque de la tête un petit coup à droit du poignet. « Rien ne dure éternellement. Et puis ce n'est pas comme si on ne verra plus jamais de raisins secs. » La semaine dernière, j'ai lu dans l'encyclopédie un article sur une tribu d'indigènes de Basse-Californie pour qui la viande était un mets si rare qu'ils attachaient une ficelle à un morceau de chair animale afin de pouvoir la mâcher, l'avaler, puis la ressortir et avoir le plaisir de la mâcher et de l'avaler à nouveau. J'étais gênée quand je l'ai lu parce que je pensais à moi qui suis incapable de me séparer de quoi que ce soit, incapable d'affronter et même la plus petite perte. Eva n'est pas comme ça. « Nous avons assez de vivres » se moque-t-elle quand elle me voit hésiter longuement devant une poignée de cacahuètes rances ou les dernières gouttes de la sauce soja. « Nous ne mourrons pas de faim. » Elle a raison. Les étagères du garde-manger regorgent encore des provisions que nous avons achetées lors de notre dernière expédition en ville et des bocaux d'un litre de tomates, de betteraves, de haricots verts, de compotes de pommes, d'abricots, de pêches, de prunes et de poires que notre père a mis en conserve avec notre aide l'été dernier. Il nous reste encore du riz, de la farine de blé, de la farine de maïs, des haricots pinto et des lentilles. Il nous reste des macaronis, du thon et des soupes en boîte. Nous avons un peu de sucre, un peu de sel, une pincée de levure. Nous avons du lait en poudre et du fromage râpé. Nous avons encore un demi-pot de matière grasse végétale, une variété disparate d'épices et toutes sortes de produits comestibles en vrac, les boîtes de conserve sans étiquette achetées chez Fastco, une boîte de jello à l'orange qui doit bien avoir six ans, un pot d'olive farcie. Nous avons plus qu'il n'en faut pour tenir. Mais malgré tout, je dois lutter contre mon envie de m'accrocher à tout ce que nous possédons encore, comme si gâcher une autre goutte ou un autre petit morceau risquait de nous envoyer à la dérive pour de bon. Quand je pense à la façon dont nous vivions, à la désinvolture avec laquelle nous usions les choses, je suis à la fois atterrée et pleine de nostalgie. Je me souviens d'avoir vidé des corbeilles à papier qui auraient tout d'un trésor aujourd'hui. Des corbeilles remplies de cylindres en carton de rouleaux de papier toilette, de vieux Kleenex, de crayons cassés, de trombones tordues, de feuilles de cahier froissées et de sacs en plastique vide. Je me souviens de m'être débarrassée d'habits déchirés, tachés ou qui n'étaient plus à la mode. Je me souviens d'avoir jeté de la nourriture, d'avoir raclé des monceaux de nourriture de nos assiettes dans le bac à compost. Simplement parce qu'elle était demeurée intacte sur l'une de nos assiettes pendant toute la durée d'un repas. Comme je regrette ces corbeilles à papier pleines à ras-bord, ces reliefs de plats. Je rêve d'enfourner des sachets entiers de raisins secs, de brûler douze bougies à la fois. Je rêve de me laisser aller, d'oublier, de ne me préoccuper de rien. Je veux vivre avec abandon, avec la grâce insouciante du consommateur au lieu de m'accrocher comme une vieille paysanne qui se tracasse pour des miettes. Dans l'encyclopédie l'autre jour, j'ai lu « amnésie, perte de la mémoire provoquée par une lésion cérébrale, un choc, la fatigue ou une maladie. Lorsque l'amnésie s'installe pendant une durée prolongée, l'amnésique commence parfois une nouvelle vie sans rapport aucun avec son état précédent. On parle alors de fugue dissociative. J'ai relevé la tête de la page, j'ai regardé par la fenêtre les poules qui grattaient la cour vide et j'ai pensé « Voilà, c'est notre fugue dissociative, le temps perdu entre les deux moitiés de nos vraies vies. » L'hiver dernier, quand il y a eu les premières coupures d'électricité, elles étaient si exceptionnelles et si brèves que nous n'y avons pas vraiment prêté attention. Ils doivent sans doute réparer les lignes, disions-nous, ou « Un arbre est sûrement tombé à cause de la pluie, ils vont bientôt remettre le courant. » Et effectivement, les lumières ne tardaient pas à clignoter, le lave-linge à reprendre son ronron et ses trépidations dans la buanderie, l'aspirateur à repartir en vrombissant, et une seconde plus tard, nous considérions à nouveau l'électricité comme tout à fait normale. Maintenant que j'y repense, je suis sûre que nous étions tous les trois en état de choc. hébétés, toujours sous le coup de la mort de mère moins de neuf mois auparavant, nous n'avons peut-être pas pris conscience quand il en était encore temps qu'après des décennies d'avertissements et de prédictions, les choses commençaient vraiment à manquer. Et puis, comme nous vivions loin de tout, nous étions habitués aux épisodiques coupures d'électricité et à attendre que le courant soit rétabli dans les zones plus peuplées avant de l'être chez nous. Peut-être que nous aurions dû nous douter plus tôt que ce qui se passait était différent. Mais même en ville, je pense que les changements se sont produits si lentement ou s'inscrivaient tellement dans la trame familière des problèmes et des désagréments que les gens ne les ont vraiment identifiés que plus tard, au printemps. Pendant longtemps, le courant cessait quelques minutes par jour seulement, juste assez pour que ce soit agaçant, embêtant. Le micro-ondes s'arrêtait d'un seul coup, le linge retombait mouillé au fond du séchoir, le dîner refroidissait à moitié cuit dans le four. Si l'un de nous prenait une douche, l'eau coulait en un maigre filet alimenté par la gravité sans la pompe électrique pour lui donner de la pression. Si je travaillais sur l'ordinateur, l'écran s'éteignait et la tour poussait un râle avant de planter. Si Eva s'entraînait à la maison, le CD sur lequel elle dansait s'interrompait et elle sortait en trébuchant de son studio comme si elle venait d'être réveillée par une gifle. S'il faisait nuit et que notre père était rentré du travail, l'absence soudaine de lumière le tirait parfois du chagrin dans lequel il s'était perdu et il nous divertissait en inventant des jurons absurdes tout en tapant du pied et en s'agitant dans l'obscurité. « Que Dieu bute un beignet ! » ou « Les cons font pousser des roses ! » hurlait-il tandis qu'il se cognait au coin des tables et renversait des objets du plan de travail en cherchant la lampe-torche, les bougies, les allumettes. Au bout de dix ou quinze minutes, quand l'électricité revenait, Eva et moi étions presque déçus car nous savions que son énergie maniaque se dissiperait bien trop vite et qu'il retomberait dans le désespoir. Pendant longtemps, rares étaient les jours durant lesquels le courant n'était pas coupé au moins une fois. À la fin, rares étaient les jours où le courant revenait. À un moment, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu l'habitude de chercher à tâton l'interrupteur en entrant dans une pièce. Nous avons arrêté de tendre le bras automatiquement pour tourner le thermostat du four quand nous voulions cuire quelque chose ou pour ouvrir la porte du frigo quand nous avions faim. Nous avons retiré les couvertures chauffantes de nos lits, rangé la cafetière électrique, roulé les tapis sur lesquels nous ne pouvions plus passer l'aspirateur. Notre père nous a appris à moucher, remplir et allumer les lampes à pétrole qu'il avait autrefois défendues à notre mère de jeter et pendant quelque temps, c'est avec elle que nous nous éclairions quand la nuit tombait. Tandis que l'hiver déclinait et que le printemps fleurissait, nous nous sommes habitués au manque de fiabilité de l'électricité et avons mis au point une méthode pour en profiter chaque fois qu'elle revenait. Nous laissions la lumière de la cuisine tout le temps allumée et quand elle vacillait avant de se stabiliser, Eva se précipitait dans la buanderie pour lancer une machine, puis filait dans son studio, mettait un CD et, ignorant l'échauffement à la barre, commençait à danser tandis que je tirais la chasse pour évacuer l'eau sale des toilettes et ouvrais les robinets pour remplir la baignoire et l'évier tant que la pompe électrique marchait. Ensuite, je courais à mon ordinateur et travaillais d'arrache-pied avant que tout ne tombe de nouveau en panne. Père avait acheté il y a longtemps un groupe électrogène pour alimenter la pompe à eau au cas où il y a un incendie et que nous soyons privés d'électricité et parfois nous l'allumions afin qu'Eva puisse danser et moi tenter d'aller sur Internet et lire les nouvelles ou du moins la propagande violente ou rassurante selon les sites qui s'auto-proclamaient comme telles. Mais même quand il arrivait que les lignes téléphoniques fonctionnent, il était pratiquement impossible de se connecter. En général, je supportais si mal de gâcher les moments où le courant marchait à attendre un accès Internet que je renonçais et me mettais à étudier avec acharnement pendant que le groupe électrogène s'essoufflait dehors. A la fin, comme le temps passait et que l'essence commençait à manquer, Père nous convainquit de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Au début, quand le courant sautait alors que nous préparions un repas, nous sortions le réchaud à gaz Coleman et terminions la cuisson sur ces brûleurs qui sifflaient. Jusqu'au jour où nous n'avons plus pris la peine de ranger le Coleman. Lorsque nous avons fini la dernière bonbonne de gaz et qu'à la quinquairie on n'en vendait plus, nous avons trouvé comment cuire des pommes de terre sous le charbon du poêle dans le salon et appris à faire sauter des pancakes, à cuire des haricots à l'eau et du riz à la vapeur sur le dessus. Nous avions consommé depuis longtemps ce qu'il y avait dans le congélateur et au bout d'un moment nous avons dû renoncer au frigo aussi. Notre père a creusé un trou dans le ruisseau, l'a tapissé de pierres et de sacs poubelles en plastique noir, l'a recouvert avec un panneau de signalisation cédé le passage qu'il avait récupéré autrefois à la déchetterie et l'a fièrement appelé réfrigérateur. Eva et moi nous plaignions de devoir tout envelopper pour que l'eau ne pénètre pas dans les aliments, d'avoir à descendre au ruisseau chaque fois que nous voulions du lait ou une laitue ou de la margarine jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à conserver au froid. Le téléphone s'est éteint de la même façon que l'électricité. Pendant un moment, après que le courant avait cessé d'être fiable, nous pouvions encore passer un coup de fil de temps en temps si nous étions suffisamment persévérants. Composer le numéro jusqu'à ce que les sept chiffres sifflent dans nos têtes prenaient parfois toute la matinée. Tout ça pour entendre la voix électronique de la compagnie de téléphone répondre poliment « Nous sommes désolés, toutes nos lignes sont occupées. » qui est raccrochée et rappelée ultérieurement. Mais tôt ou tard, nous parvenions à obtenir la communication, nous pouvions encore signaler aux répondeurs de la compagnie d'électricité que le courant avait de nouveau sauté. Un soir, début mai, père est rentré à la maison avec un fusil de chasse et quelques temps après est arrivé un jour où il n'est plus allé travailler du tout. « J'ai comme l'impression que les vacances d'été commencent plus tôt cette année », avait-il annoncé la veille tandis qu'il faisait cuire des œufs sur le poil pour notre dîner. À cause de cette fichue infection, il manque la moitié du personnel et il semble qu'on ne trouve pas d'antibiotiques pour la soigner. Et maintenant, il y a des rumeurs de méningite. L'administration a l'air de penser que tout le monde fera des économies si l'école s'arrête un mois plus tôt. Il avait soupiré et ajouté « En temps normal, je serai contre ça. Mais cette année, je suppose que je suis prêt à prendre des vacances. Et puis, il faut que je remette des bardeaux au toit. Et que je remplace les poutres pourries sous la buanderie avant que tout reparte à l'automne prochain. » À ce moment-là, la poste marchait sporadiquement et les magasins fermaient plus souvent. Pendant plusieurs mois, les fonctionnaires avaient été payés avec des billets à ordre jusqu'à ce que les banques refusent d'honorer les reconnaissances de dettes du gouvernement. Puis, les fonctionnaires n'avaient plus été payés du tout. C'est incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde s'est adapté à ces changements. J'imagine que c'est comme ça que les gens qui vivent par-delà la forêt s'étaient accoutumés à boire de l'eau en bouteille, à conduire sur des autoroutes bondées et à avoir affaire aux voies automatisées qui répondaient à tous leurs appels. À l'époque, eux aussi ont pesté et se sont plaints. Et bientôt se sont habitués, oubliant presque qu'ils avaient un jour vécu autrement. Peut-être est-ce vrai que les contemporains d'une époque charnière de l'histoire sont les personnes les moins susceptibles de la comprendre. Je me demande si Abraham Lincoln lui-même aurait pu répondre à l'inévitable questionnaire sur les causes de la guerre de sécession. Une fois que les quotidiens ont cessé de paraître tous les matins et que les informations à la radio sont devenues de plus en plus rares, les quelques nouvelles qu'on arrivait à avoir étaient si fragmentaires et si contradictoires qu'elles ne nous disaient pratiquement rien sur ce qui se passait vraiment. Bien sûr, une guerre sévissait. Nous avions déménagé la radio de notre mère de son atelier à la cuisine et avant que les piles meurent au printemps dernier, nous la cajolions pour qu'elle marmonne sa litanie de désastre pendant que nous préparions le dîner. Parfois, les comptes rendus de la guerre faisaient taper du pied et jurer notre père et parfois, ils l'envoyaient dans sa chambre à l'étage bien avant que le repas fût prêt. Les combats avaient lieu à l'autre bout du monde, avaient lieu, nous assuraient les politiciens pour protéger nos libertés, pour défendre notre mode de vie. C'était une guerre qui se déroulait ailleurs. Mais elle semblait s'accrocher à nos jours, pénétrer notre conscience comme une lointaine et désagréable fumée. Elle n'affectait pas directement ce que nous mangeons, comment nous travaillions et jouions. Pourtant, nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Elle ne voulait pas s'en aller. Certaines personnes disaient que c'était cette guerre qui avait provoqué la crise. Mais à mon avis, il y avait d'autres causes aussi. En janvier, je ne sais plus exactement quand, nous avons appris qu'un groupe paramilitaire avait fait sauter le Golden Gate Bridge et moins d'un mois après que le marché des devises étrangères s'était effondré. En mars, un séisme a provoqué la fusion du cœur d'un des réacteurs nucléaires de Californie et la crue du Mississippi a été d'une violence inimaginable. Pendant tout l'hiver dernier, les journaux, quand nous arrivions à les avoir, croulaient sous les nouvelles de désastres et je me demande si ce n'est pas la convergence de toutes ces catastrophes qui nous a conduits à cette paralysie. À cela s'ajoutaient tous les problèmes habituels. Le déficit du gouvernement avait fait boule de neige pendant plus d'un quart de siècle. Nous connaissions une crise du pétrole depuis au moins deux générations. Il y avait des trous dans la couche d'ozone, nos forêts disparaissaient, nos terres arables exigeaient de plus en plus d'engrais et de pesticides pour produire moins de nourriture, mais plus toxiques. Il y avait un taux de chômage effroyable, un système d'aide sociale surchargé et les gens dans les quartiers déshérités bouillaient de frustration, de rage, de désespoir. Des écoliers se tiraient dessus pendant la récréation. Des adolescents abattaient des automobilistes sur les autoroutes. Des adultes ouvraient le feu sur des étrangers dans les fast-foods. Mais ces choses-là existaient depuis si longtemps qu'elles paraissaient presque normales. Et à mesure que la situation s'assombrissait et devenait plus incertaine, les gens ont commencé à chercher d'autres explications à ce qui n'allait pas. Tout au long du printemps dernier, chaque fois que nous allions en ville tous les trois, nous entendions de nouvelles versions plus délirantes sur ce qui se passait dans le monde loin de Redwood, jusqu'à ce que finalement, les petits bouts de ragots et de rumeurs éculées que nous glagnions semblent aussi fiables que les inepties abracadabrantes qui nous faisaient rire, petites, quand on formait une ronde et qu'on murmurait un message à l'oreille de son voisin. Nous avons appris que les États-Unis avaient un nouveau président, une femme qui essayait d'obtenir un prêt du Commonwealth pour nous sortir d'affaires. Nous avons appris que la Maison Blanche brûlait et que la Garde nationale se battait contre les services secrets dans les rues de Washington, D.C. Nous avons appris qu'il n'y avait plus d'eau à Los Angeles, que des hordes tentaient de rejoindre le Nord à pied par la Central Valley, frappé par la sécheresse. Nous avons appris que le comté à l'est de Redwood avait encore l'électricité et que le Tiers-Monde se ralliait pour nous envoyer de l'aide. Et nous avons appris que la Chine et la Russie étaient en guerre, que les États-Unis avaient été oubliés. Bien que les prédictions des fondamentalistes d'Armageddon se fussent intensifiées et que les autres se plaignissent de tout avec une amertume croissante, de l'absence de chewing-gum à la fermeture de l'hôpital général de Redwood, malgré tout, chez la plupart des gens régnait une étrange impression de gaieté, une sorte de soulagement secret. Le même sentiment qu'Eva et moi éprouvions tous les deux ou trois ans quand la rivière qui traverse Redwood débordait, inondant les routes et paralysant les entreprises pendant un jour ou deux. Nous savions qu'une crue était fâcheuse et provoquait des ravages. Pourtant, nous ne pouvions nous empêcher d'être saisis d'une étrange exaltation à l'idée que quelque chose hors de notre portée fût suffisamment puissant pour détruire l'inexorabilité de notre routine. En même temps que l'inquiétude et la confusion est apparu à un sentiment d'énergie, de libération. Les anciennes règles avaient été temporairement suspendues et c'était excitant d'imaginer les changements qui naîtraient inévitablement de ce bouleversement, de réfléchir à tout ce qu'on aurait appris et corrigé quand les choses repartiraient. Alors même que la vie de tout le monde devenait plus instable, la plupart des gens semblaient portés par un nouvel optimisme, partager la sensation que nous étions en train de connaître le pire et que bientôt, quand les choses se seraient arrangées, les problèmes à l'origine de cette pagaille seraient éliminés du système et l'Amérique et l'avenir se trouveraient en bien meilleure forme qu'ils ne l'avaient jamais été. Les gens se tournaient vers le passé pour se rassurer et y puiser de l'inspiration. À la bibliothèque, au supermarché, à la station-service et même sur la plaza, nous écoutions des discours relatant les sacrifices et les épreuves des pères pèlerins et des pionniers. Citant les chroniqueurs et les animateurs de talk-show disparus, les gens évoquaient la Grande Dépression et les guerres mondiales, racontaient comment ces temps difficiles avaient forgé des caractères, unis des familles et des communautés, comment ils avaient renforcé notre pays et lui avaient donné une nouvelle énergie et une nouvelle direction. Cette fois aussi, déclarait-il, un peu de patience et d'endurance étaient nécessaires pour servir les causes de la liberté et de la démocratie. Il suffisait juste que chacun importe sa contribution, qu'on se serre les coudes et qu'on patiente. Évidemment, Père se moquait de ses platitudes, bien que même son mépris manquât de conviction. Si Mère avait toujours été en vie, je suis sûre que la rhétorique patriotique que nous grappillions avec les autres nouvelles lui aurait inspiré quelques belles tirades sur la crédulité de l'humanité et la banalité des politiciens. Étant donné les circonstances, il était la plupart du temps trop triste pour s'y intéresser. Il a pourtant versé une contribution à titre volontaire quand il a payé ses impôts ce printemps-là et lui aussi a prédit qu'à l'automne, nous en aurions terminé avec les pires de nos privations. En fait, l'unique conviction commune à presque tous les extrémistes les plus excessifs, c'était que cette situation ne durerait pas, que le monde auquel nous appartenions renaîtrait bientôt et que nous pourrions alors regarder en arrière et considérer ce que nous étions en train de vivre comme une interruption momentanée. Une bonne histoire à raconter aux petits-enfants. Une fois que Père a arrêté d'aller travailler, nous étions si coupés de tout, même de Redwood, qu'il était parfois difficile de se rappeler qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le monde, loin de notre forêt. C'était comme si notre isolement nous protégeait. En juin dernier, quand la lune a brillé toute rouge à cause des incendies d'Auckland, on aurait dit un avertissement nous enjoignant de ne pas nous éloigner de la maison et les nouvelles que nous avions les samedis soirs ont confirmé ce message. Aussi avons-nous pris notre mal en patience en attendant l'automne. Comme père ne manquait pas de me le rappeler chaque fois que je rêvais d'aller en ville, ici au moins nous avions un garde-manger bien rempli, un jardin et un potager, de l'eau douce, une forêt pleine de bois de chauffage et une maison. Ici au moins nous étions protégés des obsessions, de la cupidité et des microbes des autres. Ici au moins, un aspect reconnaissable de nos vies interrompues demeurait et demeure encore même aujourd'hui. B commence par les avions de chasse B-17, B-29, B-52. Puis vient B-Cassiopéiae, puis B-A, le faucon à tête humaine qui symbolise chez les anciens égyptiens l'immortalité et la divinité de l'âme après la mort. Avions de chasse et supernovae et divinité faucon de l'âme. La mort et le vol, le ciel et les cieux. Même si ce n'est dû qu'à un hasard alphabétique, il y a une justesse heureuse à cette juxtaposition et l'espace d'un moment, je regrette que mon père ne soit pas là pour lui prouver qu'il a tort. Mon père a toujours méprisé les encyclopédies. Il n'y a aucune poésie en elle, aucun mystère, aucune magie. Étudier l'encyclopédie, c'est comme manger de la poudre de caroube et appeler ça de la mousse au chocolat. C'est comme écouter des lions rugir sur un CD et penser que tu es en Afrique. Se plaignait-il après avoir passé un après-midi à essayer de convaincre la prof de la classe des grands de l'école élémentaire de laisser ses élèves s'initier à la recherche scientifique en élevant des tétards et en cultivant des moisissures plutôt qu'en recopiant des articles de l'encyclopédie. L'éducation, c'est une question de connexion, de relation qui existe entre tout ce qui se trouve dans l'univers. C'est se dire que chaque gosse de l'école primaire de Redwood possède quelques atomes de Shakespeare dans son corps. Et quelques-uns d'Hitler, ajoutait ma mère avec ironie, mais mon père l'ignorait, absorbé par sa propre idée. L'encyclopédie prend n'importe quel sujet dans le monde et le dissèque, le vide de son sang, l'arrache de sa matrice. Qu'est-ce que ça a appris au petit Tommy ? Que la recherche est stérile et ennuyeuse ? Que c'est beaucoup plus drôle de regarder la télé, de voler des bonbons et de détruire la propriété privée ? Et c'est une conclusion plutôt brillante si notre seule initiation à la recherche a été une encyclopédie. Allons, Robert, disait ma mère en mettant la table pour dîner. Les encyclopédies ont leur rôle. Peut-être que Janice cherche juste à montrer à ses gamins comment s'en servir avant de les lâcher sur leur propre projet. Non, elle aussi pense que la recherche est stérile et ennuyeuse et Janice ne les lâchera jamais sur rien. Il pourrait lui poser des questions auxquelles elle ne saurait pas répondre. Le dîner est servi. Brûlons d'abord toutes les encyclopédies. Mais c'était ses collègues qui lui avaient offert la nôtre l'année où il avait manifesté avec eux devant l'école en brandissant une banderole. Aussi y avait-il peu de risques qu'elles finissent au feu. Et puis, il arrivait parfois que l'un de nous descende péniblement un volume de l'étagère pour vérifier quelque chose. Cela dit, elle n'avait probablement pas été ouverte plus d'une dizaine de fois avant que je l'ai sortie il y a quelques semaines. Lorsque la bibliothèque municipale de Redwood a fermé au printemps dernier, la bibliothécaire m'a laissé repartir les bras chargés d'une pile de livres supplémentaires. « Vas-y, chérie, » m'a-t-elle dit parce que ma mère était morte, parce que mon père faisait partie du conseil d'administration de la bibliothèque, parce que je lui avais emprunté des livres avant même de savoir parler, parce que j'étais venue la voir pour obtenir l'adresse du bureau des admissions à Harvard. « Personne d'autre ne les lira cet été si tu ne les prends pas, » a-t-elle continué et elle a tamponné les livres en les postes datant de trois mois. « Ça devrait t'occuper en attendant qu'on rouvre à l'automne. » Mais j'étais arrivée au bout de la pile en juillet. Nous avions enterré notre père en septembre et fin novembre, Eva et moi étions suffisamment remises pour qu'elle retourne à la danse et moi aux études. Pendant une journée entière, je suis restée assise à la table. La lettre du bureau des admissions à Harvard posait juste à côté de celle de l'Official Register of Harvard University et je suis passée de l'une à l'autre tout en fixant les mêmes phrases maintes et maintes fois. Bien que nous n'acceptions pas les étudiants plus d'un an avant qu'ils ne soient censés entrer à l'université, nous avons reconsidéré votre dossier et sommes très favorablement impressionnés par le descriptif de vos études et par vos capacités intellectuelles et verbales comme le prouvent vos résultats au Scholastic Aptitude Test. Était-il écrit ? Si vos résultats au College Board Achievement Test sont aussi bons, nous vous encourageons à faire une demande officielle à Harvard l'hiver prochain en temps voulu. Mais dans le register, j'ai lu « Bien que les College Board Achievement Tests de janvier satisfassent pleinement nos critères, nous vous invitons à finir vos examens en décembre dans la mesure où, en déposant votre demande plus tôt, vous serez sûr que le comité aura le temps d'examiner votre dossier avec le plus grand soin. » C'était comme une dérivée que j'étais incapable de résoudre. Un passage de Saint-Exupéry que je n'arrivais pas à traduire. « Qu'est-ce que je vais faire ? » ai-je fini par demander à Eva d'un ton pleurnicheur quand elle est sortie de son studio cet après-midi-là. « À quel sujet ? » a-t-elle dit et elle a attrapé sa jambe en extension et l'a levée si haut qu'elle était presque à la verticale. « Je suis censée avoir déjà passé mes Achievement Tests. Tu n'es certainement pas la seule dans ce cas. Je suis sûre que même Harvard va devoir assouplir ses règles cette année. Et si ça avait redémarré là-bas ? On le saurait. Comment ? Il y aurait un avion ou quelque chose. Quelque chose. Même si l'électricité revient demain, je ne serai pas prête pour les examens. Elle a reposé sa jambe puis a tenu une superbe arabesque. Pourquoi ? Je ne peux pas me servir de mon ordinateur ou de mes cassettes de langue. Les piles de ma calculatrice sont mortes. Il ne me reste même plus de papier. Lis alors ! Les livres n'ont pas besoin de piles. J'ai déjà tout lu dans la maison deux fois. Tu as lu l'encyclopédie ? a-t-elle demandé en enchaînant majestueusement une révérence après son arabesque. Je regrette de ne pas m'y être mise plus tôt. Je n'en reviens pas de la quantité de choses que j'apprends. Tout est là. Les dates, les lieux, les artistes et les philosophes et les scientifiques, les hommes d'État et les rois, les étoiles et les minéraux et les espèces, les faits et les théories. L'ensemble du savoir humain. Tout est réuni ici, tout ce qui compte, tout ce dont j'aurais jamais besoin et je n'ai qu'une chose à faire, tourner la page. C'est peut-être un peu aride, mais ce n'est pas plus aride que mon livre d'analyse mathématique ou mes cassettes de français. Ce n'est pas plus aride que ce que fait Eva heure après heure seule dans son studio. Nos parents n'ont jamais planifié nos études. Qu'elles apprennent ce qu'elles veulent, disait mon père. Un enfant mange de façon équilibrée si on lui donne une alimentation saine et qu'on lui fiche la paix. Si le corps d'un gamin sait ce qu'il lui faut pour grandir et être en bonne santé, pourquoi son esprit ne le saurait-il pas ? À ses amis, il expliquait. Mes filles ont la jouissance de la forêt et de la bibliothèque municipale. Elles ont une mère à la maison qui leur prépare à manger et leur explique les mots qu'elles ne connaissent pas. L'école ne serait qu'un obstacle à ça. Par ailleurs, si elles y allaient, elles passeraient plus de deux heures par jour dans la voiture. Dieu sait qu'il me serait agréable d'avoir de la compagnie pendant ces trajets, mais c'est mieux pour mes gosses de rester dans la forêt. Aussi, tandis que les autres enfants récitaient leur table de multiplication et demandaient l'autorisation pour aller boire de l'eau, Eva et moi étions libres de nous promener et d'apprendre à notre guise. Ensemble, on peignait des fresques et on créait des pièces de théâtre, on construisait des forts, on élevait des papillons et on inventait des jeux informatiques. On fabriquait du papier, on concoctait de nouvelles recettes de cookies, on éditait des bulletins d'information et on attrapait des vérons. On faisait pousser des courges et on soignait des oisillons et on jouait avec des prismes et nos parents expliquaient à l'État que ce que nous faisions, c'était l'école. Pendant des années, j'ai étudié ce que je voulais, quand et comme je le voulais. Un livre conduisait à un autre de manière aléatoire, me promenant de thème en thème comme dans une conversation intéressante. La seule chose qui les reliait entre eux étant leur juxtaposition sur les étagères dans l'atelier de mère. Parce que notre père nous rapportait parfois à la maison des contrôles de connaissances, quand j'ai eu 12 ans, j'ai su que j'étais en avance de 4 ou 5 ans par rapport aux enfants de mon âge. Je savais aussi que si l'on fréquentait l'école, il fallait s'asseoir en rang, faire de longs devoirs dans des cahiers d'exercices ennuyeux et demander la permission pour aller aux toilettes. Pourtant, il y a eu une époque où je m'en fichais, où j'aspirais à cette vie à l'intérieur des autocars scolaires jaunes qui caottaient sur la route, où je rêvais de faire partie de la cohue des enfants avec leurs bras chargés de livres aux pages lisses et leurs rires faciles. Et j'ai commencé à mener campagne pour que mes parents m'envoient à l'école. C'était peu de temps après qu'Eva eut découvert la danse classique, quand je n'avais toujours pas digéré le vide que sa passion creusait dans ma vie. Et je pense que j'essayais de convaincre mes parents de m'inscrire à l'école pour atténuer ma solitude. « Si je n'ai plus Eva, il me faut quelqu'un d'autre. » annonçais-je. « Je m'ennuie trop toute seule ici pendant la journée. » « Je suis là ? » répondit ma mère. « Mais tu es tout le temps occupée avec tes tapisseries. » « Tu pourrais m'aider. » « À mon avis, ça te plairait de travailler avec les teintures. » « Et je ne dirai pas non à deux mains supplémentaires pour m'aider à empeigner mon métier à tisser. » En me voyant lever les yeux au ciel et m'affaler sur ma chaise, elle ajouta sèchement. « Je suis sûre que tu vas trouver à t'occuper toute seule, Nel. » « Nous ne nous sommes pas passés d'école durant toutes ces années pour commencer maintenant. Le collège est l'une des expériences les plus toxiques que je puisse imaginer. » Le combat a continué. Chaque escarmouche se finissait en vive indignation et ressentiment de mon côté et en confusion peinée de la part de mes parents qui prétendaient vouloir mon bonheur mais le voulaient comme ils l'entendaient. J'ai boudé et protesté mais finalement je suis tombée sur un article au sujet d'une autre famille qui vivait encore plus loin que nous dont les enfants, non scolarisés, étaient tous allés à Harvard. J'en ai conclu que si ces enfants y arrivaient, j'y arriverais moi aussi. Si Eva n'arrêtait pas la danse, j'irais à Harvard. Puisqu'on m'interdisait d'aller à l'école de Redwood, j'intégrerais la meilleure université du pays et ce serait bien fait pour tout le monde. J'ai demandé un ordinateur avec un modem pour mon treizième anniversaire et j'ai commencé à harceler mon père pour qu'il rapporte à la maison des manuels d'histoire et de science, des cassettes de français, des cahiers d'exercice de maths. Il satisfaisait toujours mes requêtes bien qu'il s'arrangeât pour glisser quelques romans policiers dans la pile. Mais chaque fois que je mentionnais Harvard, sa réponse était évasive. Je ne sais pas si cette institution est aussi sensationnelle que tu le dis, Pumpkin, mais je dois admettre que je serais fière si tu y entrais par tes propres moyens. Mais n'oublie pas que ces gamins y ont été acceptés il y a longtemps. Harvard aime les étudiants qui ont une formation inhabituelle. À l'époque, oui. Qui sait à quoi ressemble la politique d'admission d'aujourd'hui ? De toute façon, qu'est-ce qu'Harvard a de si extraordinaire ? Qu'est-ce que tu vas étudier là-bas ? Il m'avait semblé qu'entrer à Harvard était un objectif suffisant. Mais comme je venais de finir une biographie de Sir Alexander Fleming, j'ai répondu la première chose qui m'a traversé l'esprit. La médecine. Tu veux être docteur ? Peut-être. Ou faire de la recherche. Eh bien, bon courage, Pumpkin. Je sais que tu te débrouilleras comme un chef dans tout ce que tu décideras d'entreprendre. Je ne veux juste pas te voir te limiter avant que tu aies goûté à tout ce qu'il y a dans le vaste, vaste monde. Plus le temps passait, plus je travaillais dur, étudiant tout ce que je pensais qu'Harvard attendait que je sache. Et au printemps dernier, quand j'ai reçu la réponse du bureau des admissions, je pensais en savoir beaucoup. À présent, page après page, volume après volume, l'encyclopédie me révèle tout ce que j'ai encore besoin d'apprendre avant d'être prête pour Harvard. J'essaie d'être disciplinée dans mes lectures et de ne pas sauter les articles qui ne m'intéressent pas ou ne me semblent pas en rapport avec mes études. Je veux lire l'encyclopédie du début à la fin. Mais aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Du coup, je m'autorise à passer à la lettre C pour vérifier que le calendrier que je fabrique est juste. Le problème avec les calendriers, c'est que rien ne tombe juste. Les rotations et les révolutions de la Terre et du Soleil et de la Lune ne coïncident pas. Et tout se termine par d'encombrantes virgules de fractions décimales. Il y a 365,2422 jours dans une année solaire, 29,53059 jours dans un mois lunaire et les semaines n'existent nulle part ailleurs que dans nos têtes d'humains superstitieux. L'encyclopédie m'a donné une formule algébrique pour déterminer le jour de la semaine correspondant à une date en particulier. Aussi, après avoir trouvé quand aura lieu la prochaine année bisextile, j'ai sacrifié toute une feuille de mon cahier pour confectionner un calendrier. Tandis que je dessinais les douze grilles, numérotais leurs cases et notais les fêtes et les anniversaires qu'elles représentaient, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander lequel de ces jours à venir se révélera la plus grande fête de toutes. Le jour de chance où le monde nous reviendra et rendra mon calendrier obsolète. Nous nous réveillons tous les matins avec la lumière terne qui filtre à travers la pluie de janvier. Une fois levés de nos matelas, nous échangeons les t-shirts dans lesquels nous avons dormi contre des pulls et des jeans. Eva nourrit le feu et je vais ouvrir le poulailler et rapporter du bois. Pour le petit déjeuner, nous mangeons des flocons d'avoine sans lait ou du riz de la veille qu'on sucre avec un tout petit peu de cannelle en poudre. Ensuite, nous nous attelons à nos corvées, couper du bois, nettoyer ou compléter l'aventure de ce que nous possédons. Eva danse tout l'après-midi pendant que je travaille et que j'écris. Quand l'obscurité menace et que nous devons arrêter, nous rentrons les poules dans leur enclos à coups de cajolerie, nous dînons de haricots, de lentilles ou de l'une des conserves sans étiquette de chez Fastco, puis, à tour de rôle, nous nous accordons le plus grand plaisir de la journée. Le seul savon qu'il nous reste est le morceau que nous gardons pour notre triomphale expédition en ville le jour où nous pourrons remplir d'essence le jerrycan vide et recommencer nos vies. Malgré tout, un bain est un de nos rares plaisirs à savourer pleinement, car non seulement ce n'est pas une version affaiblie du souvenir que nous conservons d'un bain, c'est aussi quelque chose de renouvelable. Tant que la source continue de remplir la citerne et que la citerne envoie son filet d'eau dans les canalisations de la maison, tant que le feu peut chauffer une bouilloire, il y aura toujours un bain à la fin de la journée. Un bain pour essayer de noyer les cauchemars, pour me laisser si à l'anguille que je dois presque ramper dans le noir jusqu'à mon matelas en face de celui d'Eva, près du poêle. Mais même les bains les plus chauds, les plus profonds, les plus longs ne sont pas efficaces indéfiniment. Et il arrive un moment où mes rêves, presque toutes les nuits, me chassent de mon sommeil et je me réveille brusquement, encore saturée de leurs horreurs, sans parvenir à me rendormir. J'ai encore rêvé de verre la nuit dernière. Pas des petites choses roses qu'on trouve dans le garde-manger ces jours-ci, mais des asticots qui dans mes rêves envahissent la tombe de mon père. Je suis paralysée et sans voix, allongée à côté de lui dans ce trou humide et nos deux corps, le sien mort et le mien en vie, grouillent de larves. Son corps ne peut réconforter le mien et je suis incapable de me venir en aide à moi-même tandis que je gis là, dévorée par la mort. Je me suis réveillée dans l'obscurité en entendant la voix de ma sœur, en sentant ses mains fermes sur moi. Tout va bien, a-t-elle promis. C'était un rêve. Alors même qu'elle disait cela et que mon moi conscient acquiesçait, je crois que nous savions toutes les deux que les rêves viennent d'un lieu quelque part qui existe vraiment, qu'un rêve n'est que l'écho de ce qui a déjà été vécu. « Tu veux une tasse de thé ? » m'a-t-elle demandé. « J'ai déjà bu celle d'hier et je dis paniquée et je ne veux pas perdre celle d'aujourd'hui maintenant. Tu boiras la mienne ? Mais ce ne serait pas juste pour toi. C'est bon. » Comme je gardais le silence, elle se levait pour ouvrir la porte du poêle et opérant dans la pénombre, elle a rempli une tasse avec l'eau chaude de la bouilloire posée à l'arrière du poêle et y a ajouté la plus petite pincée de thé possible. « Merci. » Et je dis quand elle m'a tendu la tasse fumante. « C'est à ça que servent les sœurs, non ? » a-t-elle répliqué avec ironie. Je sais qu'elle le pensait, mais elle avait parlé avec tant de légèreté que je n'ai pas pu répondre comme mon cœur le voulait, que je n'ai pas pu m'enfouir à jamais dans ses bras. Le ballet est une forme de danse dont l'origine remonte au spectacle donné à la cour pendant la Renaissance. Ses mouvements caractéristiques mettent en valeur une grâce stylisée et éthérée. Afin d'obtenir cet effet, la future ballerine doit commencer à s'entraîner très jeune afin que son corps exécute des mouvements qui ne figurent pas dans l'éventail naturel de ceux du corps humain. Parfois, quand j'ai le cerveau si embrumé que je me sais incapable de retenir un mot de plus, j'abandonne l'encyclopédie, je me lève de la table près de la fenêtre du salon et j'émigre au bout du couloir vers le studio d'Eva. La porte est toujours ouverte mais Eva semble à peine me remarquer quand je me glisse à l'intérieur et que je m'assois contre le mur. En général, elle est à la barre et enchaîne ces innombrables exercices qui commencent par un premier plié hésitant, bras écartés, et se termine quand elle arrête de danser. Lorsque je la regarde effectuer des pliés à l'infini pour se baisser et se redresser, cela me fait penser à ce que disait la ballerine du Bolshoï à l'époque où sévissait la loi martiale en Russie au début des années 1990. Les révolutions vont et viennent mais nous serons toujours là à faire nos battements tendus. Cette danse se poursuit, pliés, relevés, battements tendus, rondes jambes, développés, d'abord à la barre puis au centre de la pièce, ce même petit alphabet, maintes et maintes fois répété en suivant le tic-tac incessant du métronome, jusqu'à maintenant, un millier de répétitions plus tard, chaque mouvement est souple, fluide, parfait. Même quelque chose d'aussi simple que sa jambe lancée en battement tendu ou son bras s'ouvrant en seconde position évoque un désir ou un plaisir ou un savoir bien au-delà des mots. Parfois, quand je suis assise là, elle arrête ses exercices et danse pour moi. Aujourd'hui, elle a commencé par le premier solo de Clara de Casse-Noisette. C'est un adorable petit divertissement, rapide et enjoué, et je me souviens comme il avait enchanté les foules à Noël l'année où elle l'avait dansé. Mais juste avant d'arriver au moment où Fritz est censé lui arracher le Casse-Noisette des mains, ses pas ont changé. Et elle s'est mise à danser quelque chose que je n'avais jamais vu, une danse obsédante, dérangeante, qu'elle a démarrée par une série d'arabesques lentes et songeuse pour se laisser tomber lourdement en seconde position, genoux tournés en dedans, pied à plat. Puis, avec les pieds toujours écartés en seconde, elle s'est levée en pointe, ses jambes ouvertes la faisant paraître forte et grande de manière troublante. De là, elle s'est lancée dans une série de pirouettes rapides et rapprochées et a fini à nouveau avec les talons écartés, les chevilles en dehors, les coudes dirigés vers le haut. Et à nouveau, elle s'est relevée en une arabesque parfaite. Sa danse était si fascinante qu'à un moment, alors que je la regardais, je me suis surprise à penser que j'entendais la musique sur laquelle elle dansait. Une musique discordante et dissonante, une musique faite de contrastes et de renversements rapides. Il y avait un sentiment de refoulement, d'attente en elle. Pourtant, bien qu'elle fût excessivement maîtrisée, on y décelait aussi l'expression déconcertante de quelque chose de primitif qui se soulevait, comme si une matière indomptée était libérée par ses chevilles en dehors et ses coudes de travers, par ses pirouettes nettes et ses seaux parfaits, comme si une nature sauvage en Eva, dont j'ignorais l'existence, luttait pour sortir. J'étais gênée de la voir danser ainsi. Cela ne ressemblait tellement pas à ma sœur gracieuse et posée et je songeais à partir, à aller retrouver mes baies quand elle s'est brusquement arrêtée, les mains sur les hanches, le pied gauche pointé en seconde, la tête tournée vers la droite. Elle a tenu la pause un instant, puis elle a déplacé le poids de son corps sur son pied gauche, son pied droit en avant et a fait pivoter sa tête dans la direction opposée, comme si elle sentait que quelque chose s'approchait d'elle par derrière et qu'elle n'était pas encore prête à l'affronter. Puis elle a lâché ses mains, a laissé rouler sa tête et a brisé l'instant en demandant et soufflé. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. C'est bien, je suppose. En tout cas, c'est différent. Intéressant. Pourquoi tu t'es arrêtée ? Elle a eu un petit rire ironique et a répondu entre deux respirations profondes. Parce qu'à ce moment-là, mon partenaire est censé faire son entrée. Puis vient le pas de deux. C'était quoi ? L'ouverture de Tzigan. Catherine Lee était à la doublure et je la regardais travailler dessus en attendant l'autocar. J'ai repiqué deux, trois petites choses. Tu l'as déjà dansée avec un partenaire ? Non. Nous sommes restées silencieuses toutes les deux pendant un moment puis elle a repris. Mais ce n'est pas un problème. J'ai toujours préféré les sauts au porté de toute façon. Les partenaires sont stupides. Ils transpirent sur toi et te soulèvent en peinant comme si tu étais un morceau de viande. Elle a enchaîné une glissade et un plié puis a fait un grand jeté en sautant si haut et les jambes si écartées qu'on l'aurait dit suspendu dans l'air et le temps à la fois. Quand elle a enfin consenti à redescendre sur terre, elle a atterri en plié avec une telle aisance que seul le bruit sourd et lourd de ses chaussons sur le sol permettait de deviner l'effort qu'exigeait son saut. Puis elle s'est lancée dans l'une des danses paysannes de Gisèle, une petite chose alerte avec des pas rapides, la tête rejetée en arrière et les bras souples et taquins. C'était une danse merveilleusement trompeuse, une danse apparemment si simple qu'il était difficile de se rappeler que chaque mouvement faisait partie d'une esthétique défiant la physique et l'anatomie. « Bravo ! » ai-je crié quand elle a fini, bien que ma voix ne fût pas assez puissante pour combler le vide laissé par sa danse. Elle m'a fait une petite révérence de paysanne en printe d'ironie et je suis partie pour lui permettre d'étirer ses jambes, d'essuyer la sueur de son visage, d'ôter les lambeaux de ses chaussons remis à neuf avant de me rejoindre et de m'aider à préparer le dîner à la dernière lueur du jour. Le printemps où Eva a eu douze ans lors de notre retour de San Francisco où deux fois par an nous partions en expédition pour voir un ballet, elle s'est montrée pendant tout le trajet aussi silencieuse et distante que notre mère, regardant fixement derrière le léger reflet de son visage dans la vitre de la voiture l'obscurité en mouvement pailleté de lumière. Alors que l'humeur maussade de notre mère se dissipait en général au bout d'un jour ou deux, celle d'Eva a perduré, s'est intensifiée et Eva s'est mise à parler de cours de danse. Non, chérie, a dit notre mère, je refuse que tu gâches ta vie ainsi. La danse classique est cruelle. Elle va te rendre névrosée et anorexique et narcissique et arthritique et illettrée, c'est inhumain. Regarde ce qu'elle a fait de moi. Notre père a levé les yeux de son journal pour demander « Qu'est-ce qu'elle a fait au juste ? » Et Eva a dit « S'il vous plaît ! » C'est trop loin. Pour trouver des cours corrects, il faudrait au moins aller à San Francisco. Je ne veux pas que tes pieds soient massacrés par une pseudo-prof de Redwood qui a hâte de te faire monter sur pointe. Je pourrais aller à Redwood avec père et de là prendre l'autocar ? Tu es trop jeune. « Pourquoi tu ne me donnes pas des cours ? » a demandé Eva. J'ai toujours détesté enseigner. Je ne supportais pas toutes ces petites filles qui voulaient juste porter un tutu rose et je ne supportais pas de devoir tyranniser les rares filles qui étaient bonnes. C'est un travail terriblement pénible. Par ailleurs, a-t-elle ajouté en jouant ce qu'elle considérait sa carte maîtresse, « Tu es trop âgée pour commencer la danse. » Les filles dotées du moindre potentiel commencent à l'âge de cinq ou six ans, huit ans au grand maximum. Il n'y aura pas d'autres danseuses dans cette famille, un point c'est tout. Mais un ou deux jours plus tard, elle téléphonait à ses amis à San Francisco pour qu'elle lui recommande une école de danse. Elle a lâché un juron et notre père a éclaté de rire quand elle a appris que le meilleur prof au nord de la ville avait son studio à Redwood. « Eh bien ! » a-t-elle soupiré. « Eva fait ce qu'elle veut. » Sa vie lui appartient. « Et c'est assurément ta fille, » a ajouté notre père. La semaine suivante, Eva prenait sa première leçon, l'air gauche, tout en genoux et en coudes, dans une classe de fillettes de six ans au dos cambré ou ventre rebondi. Notre mère espérait que ce qui attirait Eva c'était les lumières et les paillettes et non la danse elle-même. Elle voulait croire qu'à cause de la souffrance et de la monotonie des exercices, Eva s'en désintéresserait. Mais Eva adorait ce mélange de travail et de transpiration. Elle adorait la liberté et l'exigence de la danse et elle adorait danser pour elle et pour un public. Elle adorait partager sa passion avec nous autres mortels qui manquions d'élévation et d'éloquence. Dès le départ, elle ne pensa qu'à s'entraîner et au bout de six mois, elle surpassait les filles de son âge qui pratiquaient la danse depuis le jardin d'enfants. Six mois plus tard, c'est elle qui avait le premier rôle dans le spectacle de l'école et six mois après, elle prenait l'autocar pour aller à San Francisco deux jours par semaine afin d'y suivre les cours de la San Francisco Ballet School. Son professeur de Redwood était aux anges, son professeur de San Francisco disait qu'elle montrait des dispositions et même notre mère devait admettre qu'Eva avait un bon étirement des membres et du torse et un en dehors solide. Mais quand ses règles sont devenues irrégulières et qu'elle s'est mise à danser jusqu'à ce que ses ampoules saignent, notre mère lui a montré ses propres pieds déformés et l'a supplié d'arrêter la danse. « Ce n'est pas une vie, » a-t-elle déclaré. « Je t'en prie, chérie, ne sois pas danseuse. Tu as trop de possibilités pour les consacrer à une seule chose. » « Et que feras-tu quand tu auras 35 ans et que ta carrière sera finie ? Quand tout ce que tu auras connu, c'est la danse et que tu ne pourras même plus marcher ? » Lorsqu'Eva avait annoncé qu'elle souhaitait suivre des cours, j'y avais à peine prêté attention, même si, comme d'habitude, je prenais automatiquement son parti. Après tout, Eva était ma sœur. Elle était ma camarade de jeu, ma meilleure amie, celle qui aurait dû être ma jumelle et tout ce qu'elle voulait, je le voulais pour elle de façon inconditionnelle. Mais au bout d'un moment, mon enthousiasme a commencé à faiblir pendant que le sien grandissait. Les heures qu'elle passait autrefois avec moi, à jouer dans la forêt, à travailler dans la maison à l'un de nos nombreux projets ou à prolonger nos interminables jeux de « faire semblant » dans la clairière, elle les consacrait maintenant à ses leçons et ses exercices. Au début, je me suis sentie déroutée et légèrement blessée et moi aussi, j'attendais en vain qu'Eva renonce à la danse et me revienne. Plus tard, quand il a été clair qu'Eva n'abandonnerait pas la danse, après que j'ai eu beau la supplier ou lui promettre n'importe quoi, j'ai coupé les rubans de sa première paire de pointes. Elle était folle de rage en découvrant ce que j'avais fait aux chaussons qu'elle avait convoité pendant si longtemps. « Nel a gâché ma vie ! » a-t-elle hurlé en se précipitant dans l'atelier où mère était penchée sur son métier à tisser pendant que je tournais en rond avec impatience. « Et Eva a gâché la mienne ! » et j'explosais. Ma mère a jeté un coup d'œil au ruban coupé, a soupiré et a reposé le papillon de soie qu'elle utilisait pour la trame. « Personne ne peut gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Calme-toi, Eva. Pénélope, apporte-moi la boîte à couture. » Tandis qu'elle recousait les rubans et qu'Eva boudait dans sa chambre, mère m'a parlé. « Pourquoi ce sabotage, Nelly ? » a-t-elle demandé en enfilant une aiguille avec un fil rose. « Eva ne veut pas jouer avec moi. Elle danse tout le temps et de toute façon, ce n'est pas bon pour elle. » Mère a soupiré à nouveau. « Ce n'est pas non plus ce que j'aurais choisi pour ma fille. Mais puisqu'elle a décidé d'être danseuse, nous voulons bien sûr qu'elle soit la meilleure danseuse possible, n'est-ce pas ? » « Mais elle ne joue plus jamais avec moi. » « Tu ne peux pas la forcer à jouer avec toi. » « Nelly, je sais qu'il y a un vide dans ta vie en ce moment, mais c'est à toi de trouver comment le remplir. » « Mais sa vie lui appartient, chérie. » « Et que tu le veuilles ou non, la tienne aussi. » Elle a approché le chausson d'Eva de ses lèvres et a coupé le fil avec ses dents. « Tiens ! » a-t-elle dit en me tendant les chaussons raccommodés avec un sourire si plein de chaleur qu'il aurait pu faire fondre la roche. « Va apporter ça à ta sœur. » Bref, malgré les inquiétudes de mère et ma solitude, Eva a continué de danser. Elle semblait vivre uniquement de pommes, de brocolis, de yaourts et d'air. Mais elle ne s'est jamais blessée, n'est jamais tombée malade. Et petit à petit, mère a acquis la conviction que sa fille était peut-être destinée à devenir danseuse. Et petit à petit, je me suis habituée au fait que ma sœur ait une vie en dehors de la mienne. Pour son quatorzième anniversaire, père a posé du millard sur le plancher de la pièce du fond. Il a accroché une barre le long d'un mur, a recouvert le mur opposé de miroir et c'est là qu'Eva passait tout son temps jusqu'à ce que l'un de nous parvienne à la faire sortir en la madouant ou en la soudoyant ou en le lui ordonnant. Nous étions désormais installés dans une routine solidement établie. Tous les matins, Eva allait en ville avec père pendant que j'étudiais et rongeait mon frein dans la maison silencieuse et que mère avançait sur ses tapisseries. Trois jours par semaine, Eva travaillait. le matin et l'après-midi avec Miss Markova à Redwood. Le jeudi et le vendredi, elle prenait l'autocar pour San Francisco où elle suivait un cours avec la troupe et le week-end, elle dansait à la maison s'astreignant à une séance d'entraînement plus dure que ce que lui aurait imposé l'un ou l'autre de ses professeurs. Dans un an, tout le monde disait, certainement au printemps prochain, elle sera prête pour auditionner avec la troupe. Dans un an, on ne pourra plus l'arrêter. Mais c'est cet été-là, l'été où Eva a eu 16 ans, que nous avons compris pour la première fois que mère était malade. Elle est morte le printemps suivant et moins d'un an après, les autocars qui rejoignaient San Francisco avaient cessé de circuler et il n'y avait plus assez d'essence pour conduire Eva en ville trois fois par semaine afin qu'elle y suive ses cours. Au début, elle avait parlé d'emménager à San Francisco ou du moins à Redwood où elle pourrait vivre avec Miss Markova et continuer à travailler avec elle. Mais notre père était si affolé à l'idée qu'elle parte et tout le monde était tellement persuadé que les choses redeviendraient normales à l'automne que ses projets demeurèrent lettres mortes. De tout ce qu'Eva a enduré quand l'électricité a commencé à faiblir et l'essence à disparaître, je crois que le plus dur pour elle n'a pas été de renoncer à ses cours ou de repousser son audition ou même de s'entraîner sans partenaire ou sans nouveau chausson mais de devoir danser sans musique. Chaque fois qu'il y avait une coupure de courant, son CD s'arrêtait. De sorte que, alors qu'elle s'exerçait à de grands jetés sur le tempo joyeux et majestueux de Water Music, elle basculait brusquement dans l'absence de musique comme si elle venait de trébucher et de tomber d'une falaise. Elle avait pris l'habitude de se mettre à danser dès que les lumières clignotaient. Même s'il était minuit, même si elle avait juste fini de manger ou prenait un bain, lorsque l'électricité revenait, elle se levait d'un bond, courait à son studio, mettait la musique et dansait. Mais le courant sautait de plus en plus souvent et se maintenait pendant des périodes de moins en moins longues au point que, malgré toute sa discipline, elle a perdu courage. Un jour, je l'ai entendu sangloter derrière la porte fermée de son studio, octant doucement comme un enfant qui s'endort à force de larmes quand il a renoncé à l'espoir de trouver le réconfort. Et curieusement, comme tout le reste chez Eva, pleurer semblait lui suffire. Je suis restée devant la porte pendant de longues minutes, craignant d'entrer et d'être incapable de partir, jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Et je me suis sauvée sans bruit, me sentant à la fois coupable et insupportablement seule. Quelques jours plus tard, elle a surgi dans le salon où père et moi étions penchés en silence sur nos livres. « Je suis en train de tout perdre ! » s'est-elle plainte amèrement. « Une danseuse perd sa condition physique au bout de 72 heures et je n'ai pas eu une seule bonne séance d'entraînement depuis cinq jours. Comment pourrais-je être prête pour l'audition ? » Tandis que je m'apprêtais à m'associer à son drame, notre père a pris la parole. « Eh bien, danse ! » a-t-il dit sur ce ton pragmatique qui m'horripilait quand il s'adressait à moi. « Comment ? » a-t-elle gémis. « Tu sais bien ! » Il a levé les bras au-dessus de sa tête en troisième position et a agité un piéchant se lanchaussé d'un brodequin. « Comme ça ? » Cela n'a pas fait rire Eva. « Il me faut de la musique ! » a-t-elle dit. « Pourquoi ? » « Sans musique, ce n'est pas de la danse, ce sont des exercices. J'ai besoin de la sensation, de l'émotion. » Je pensais qu'une bonne danseuse avait tout ça en elle. « Mais on a besoin de musique pour les faire sortir. » Il y avait des ballerines bien avant l'électricité. Comment faisait-elle ? « Elles avaient des accompagnateurs, » a répondu Eva d'un air pompeux. « Eh bien, nous n'avons pas de piano ni même de clavecin, mais je pourrais peut-être fabriquer un tambour efficace. Je crois que j'ai vu une boîte à café et une vieille chambre à air qui traînaient quelque part. » « Père, » a dit Eva avec un calme apparent, « il s'agit de ma vie. » « Je sais, Eva, je sais. » Il a soupiré. « J'essaie juste de t'aider, c'est tout. Il me semble qu'une danseuse aussi douée que toi peut conserver l'émotion dans sa tête. » « Et le rythme ? » a-t-elle dit triomphalement. « Comment pourrais-je garder le rythme dans ma tête ? » Père est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit « Je crois que j'ai quelque chose pour toi dans mon atelier. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. » « Je ne veux pas d'un fichu tambour ! » a hurlé Eva dans son dos, mais la porte était déjà fermée. Il faisait presque nuit quand il est revenu, mais il est entré en souriant avec son air d'autrefois. Il s'est incliné devant Eva et lui attendu un métronome. Il était dans le dernier chargement que j'ai sauvé de la déchetterie. Il est un peu abîmé, j'en ai peur, mais il marque toujours la mesure. Et c'est ainsi qu'Eva a appris à danser sans musique, à danser au rythme implacable du métronome. Elle a appris à convoquer sa propre musique et je pense que cela a rendu sa manière de danser plus belle que jamais, bien que je sois la seule à l'avoir vue pour l'instant. Pendant longtemps, mère a eu peur qu'Eva ne devienne comme les autres ballerines, avec leurs ambitions béantes, leurs obsessions qu'elles exprimaient en gloussant et leur esprit plat. Mais même avant la mort de notre mère, je pense qu'il était clair qu'Eva resterait Eva, quel que soit son avenir de danseuse. Eva est toujours foncièrement elle-même. Quand elle se regarde dans les miroirs qui tapissent les murs de son studio, elle étudie son reflet sans la vanité des danseuses ni leurs critiques compulsives. Elle croise son propre regard avec la même candeur qu'elle croise celui de n'importe qui. Tandis que j'examine le mien minutieusement, l'implore humblement, affecte la modestie. J'aspire mes joues pour que mes pommettes soient plus saillantes. Je regrette que mon nez ne soit pas plus fin et mon menton moins rond. J'admire l'indigo de mes yeux et m'entraîne à sourire sans qu'on voit mes dents. J'essaie d'imaginer que je suis quelqu'un d'autre qui me regarde. La question que je pose sans fin à mon reflet, c'est « Qui es-tu ? » Mais cela ne viendrait jamais à l'esprit d'Eva de se demander qui elle est. Elle se connaît jusque dans les moindres eaux de son corps, les moindres cellules, et sa beauté n'est pas un ornement, c'est l'élément dans lequel elle vit. Malgré son habileté avec le feu, Eva me fait toujours penser à l'eau. Elle est gracieuse et vive comme le ruisseau de l'autre côté de notre clairière. Comme lui, elle semble satisfaite de vivre une partie de sa vie sous terre, certaine, même maintenant, d'aller quelque part. Quand elle danse, ça se voit. Elle est sûre d'elle, si débordante de vie qu'elle anime quiconque la regarde. Quand elle ne danse pas, elle est silencieuse, calme, un peu rêveuse, comme si danser, c'était vivre pour elle. Tant qu'elle peut souffrir et exulter dans sa danse, elle n'a pas besoin de souffrir ni d'exulter lorsqu'elle se contente de laisser les jours s'écouler. Je suis celle qui est d'humeur revêche, qui pose des questions agressives. Je suis celle qui est mal dans sa peau, qui est incapable de déchiffrer son propre visage. Je suis celle qui se méfie de ce qui va arriver, qui doit se regarder en face, nuit après nuit, quand Eva est déjà endormie. Aujourd'hui, j'ai lu quand Beethoven a composé sa neuvième symphonie, que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre, il était presque totalement sourd. Et j'ai pensé à Eva, dansant seule sur la musique qu'elle entend dans sa tête. Ce matin, nous avons travaillé à l'étage dans la fraîche pénombre de la chambre de nos parents, triant leurs vêtements et leurs bibelots, dressant un inventaire de toutes nos possessions actuelles. Notre mère prétendait que si les autres familles avaient toujours un tiroir fourre-tout dans lequel s'entassaient des clous, des rondelles de freinage, des bougies d'allumage, des boucles d'oreilles cassées, des crayons mâchonnés, des épingles de sûreté, des coquillages, des clés, de vieux tickets d'épicerie et toutes sortes d'objets impossibles à classer, chez nous, ce tiroir était trop difficile d'accès pour qu'on puisse y fourrer quoi que ce soit. Cela rend les choses tellement éphémères, se plaignait-elle. Notre père lui répondait en jubilant « Oh non, Gloria chérie, ce bric-à-brac durera indéfiniment. Et qui sait si certains de ces objets ne deviendront pas utiles un jour ou l'autre ? » Nous verrons bien s'il avait raison, même si chaque nouveau tiroir livre quelque chose dont nous aurons peut-être besoin ou que nous utiliserons avant que les magasins rouvrent. Aussi douloureux que ce soit, je suis contente que nous fassions enfin le point sur ce que nous possédons. Nous nous y sommes mises quelques semaines seulement avant Noël. Tout l'automne, nous l'avons passé sur la terrasse, sonné par l'accident qu'était la mort de notre père. Dans le verger, les derniers fruits sont tombés des arbres sans que nous les remarquions. Et dans le potager, l'ultime récolte des légumes que notre père avait plantés et butés et arrosés avec notre aide dérisoire est montée en graines, a étouffé sous les mauvaises herbes, puis a pourri, s'est flétri et ratatiné. Tout l'automne, nous l'avons passé affligés, incapables de penser ni à hier ni à demain, tandis que les quelques érables éparpillées au milieu des arbres à feuillage persistants qui bordaient notre clairière sont devenus dorés, ont chanté contre le verre permanent du reste de la forêt, puis ont perdu leurs feuilles. Je ne travaillais pas, je ne lisais même pas. Eva ne dansait plus qu'une heure ici et là par jour. Le matin, nous donnions aux poules leurs rations de plus en plus maigres de maïs concassés, vérifions leurs nichoirs où elles pondaient de moins en moins souvent, puis nous les laissions sortir pour gratter la terre de la cour. Nous nous lancions dans des parties interminables de backgammon sur un tablier qui s'ouvrait comme une valise. Sans fin, nous en faisions le tour avec nos pions, voyageant, n'arrivant nulle part à bon port, tout en attendant que le téléphone sonne ou que le courant revienne, tout en attendant que la nuit tombe afin de pouvoir barrer une autre journée morne sur le calendrier dans la cuisine, tout en attendant d'être sauvés de la mauvaise direction qu'avaient prises nos vies. Le temps a fraîchi et nous avons déserté la terrasse pour le salon faiblement éclairé. Nous avons abandonné le backgammon pour les puzzles de mille pièces que notre père avait adoré autrefois. La pluie est venue et nous avons allumé le poêle et assemblé des puzzles pendant que dans le garde mangeaient les sacs de haricots et de riz et de farine commençaient à s'affaisser, les conserves-maisons de légumes et de fruits à diminuer. Mais pendant des heures, nous ne pensions qu'aux petits morceaux de carton colorés étalés sur la table entre nous. Tant qu'il y avait une autre pièce compliquée à placer, tant qu'il était possible de défaire et refaire le puzzle en entier, nous pouvions demeurer en suspens, dans la tente, en sécurité. Mais un matin, nous nous sommes réveillés et le feu était éteint. Des panaches de buées s'échappaient de nos bouches dans l'air glacial et quand nous sommes sortis chercher des brassées de petits bois, le monde était entaillé par un gel exceptionnel. Nous sommes rentrés en claquant des dents, avons déposé notre bois près du poil froid. J'ai rempli la bouilloire avec l'eau qui s'était accumulée dans l'évier au cours de la nuit, je l'ai posée sur le dessus du poil, puis je me suis de nouveau penchée sur la mer étale des pièces du puzzle pendant qu'Eva s'agenouillait pour allumer le feu. Elle a coupé un fagot de petit bois, froissé le quart d'une page de vieux catalogue, attrapé la boîte d'allumettes de cuisine et a eu un hoquet de surprises. J'ai pensé que quelque chose l'avait piqué tant son exclamation était soudaine et remplie d'effarements et avant même que je demande qu'est-ce qu'il y a, j'ai imaginé un scorpion arcant le dos pour sortir de la boîte d'allumettes et toutes mes craintes concernant les piqûres de scorpion m'ont traversé l'esprit mais au lieu de jeter la boîte Eva l'a serrée contre sa poitrine et en réponse à ma question elle me l'a tendue trop abasourdie pour parler. J'ai pris la boîte avec précaution mais à la place de l'affreux scorpion marron au corps nu je n'ai vu que quatre allumettes au bout rouge dans une boîte qui en contenait des centaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? ai-je demandé. On a dû les brûler. Ce ne pouvait être que nous en effet mais nous les avions utilisées avec tant de parcimonie une allumette un matin sur deux ou trois pour allumer le feu si le lit de braise n'avait pas tenu jusqu'à notre réveil qu'Eva n'avait pas remarqué qu'il n'en restait que la moitié le tiers une poignée. Il n'y en a pas d'autres ai-je murmuré. Je ne sais pas. Nous nous sommes regardés Eva s'est levée à nouveau droite comme une danseuse. On va devoir chercher a-t-elle dit et notre fouille a commencé. Au début c'était une course folle dans toute la maison tâtonnement sous les coussins du canapé et les matelas mis à sac des placards et des poches et des tiroirs. Après avoir rassemblé un vieux briquet dont le butane clapotait encore à l'intérieur une demi-douzaine de pochettes d'allumettes en lambeaux et la loupe provenant du compact edition of the Oxford English Dictionary de Pair notre préoccupation immédiate s'était envolée mais nos vraies peurs s'étaient accrues. Soudain nous avions vu et il n'était plus possible de l'ignorer que non seulement nos allumettes étaient comptées mais que les vivres dans le garde-manger n'étaient pas illimités qu'il ne restait que quelques aspirines au fond du tube une poignée de tampons dans la boîte bleue de la salle de bain et que même nos vêtements et nos chaussures pouvaient s'user avant que tout ça ne s'arrête. Nous sommes alors devenus méthodiques explorant la maison pièce par pièce d'abord la cuisine le garde-manger la buanderie et la salle de bain et à présent la chambre de nos parents triant, organisant évaluant notre héritage réfléchissant à la façon dont nous pourrions utiliser ou troquer chaque vieux flacon de sirop contre la toux chaque rouleau de scotch chaque feuille déchirée tournevis paire de tennis chaque petit bout de toutes les choses qui remplissent notre maison. L'autre jour tandis que j'étudiais les chauves-souris je suis passée à la lettre E afin d'en apprendre plus sur l'emballonura une chauve-souris insectivore et là l'article précédent a attiré mon attention. Engelure lésion qui survient quand la perte de chaleur entraîne la formation de cristaux de glace dans les tissus vivants. Les tissus ainsi endommagés sont privés de sang deviennent durs et insensibles afin de prévenir les complications telles les infections ou la nécrose des tissus il est important de réchauffer les zones affectées aussi vite et délicatement que possible. Cependant lors du dégel la douleur peut être intense. C'est cela que je ressentais quand nous nous sommes mis à passer de pièce en pièce à examiner les objets de notre enfance les biens de nos parents que nous avions perdus. Petit à petit les tissus s'assouplissaient se réchauffaient petit à petit le sang revenait mais parfois la douleur de ce dégel était si intense que j'avais envie de rester à l'état de glace. Pourtant une sorte de vie embrasait à nouveau mon moi gelé cellule après cellule toute hurlant. Au début on aurait dit que la maison entière était remplie de ce que nous n'avions plus. Chaque tiroir était une boîte de pandore de laquelle s'échappaient pertes et désespoirs. Là se trouvait le vieux sac à dos de notre père sa brosse à dents aux brins courbés sa tasse à café et bréchés. Là le métier a tissé de notre mère où attendait sa dernière tapisserie. La foule ouverte entre les fils de chêne pour le prochain passage du fil de tram abandonné. Là c'est beaucoup pour les conserver ces verts en cristal et puisque notre père était incapable de se débarrasser du moindre objet qui lui appartenait ses flacons de parfum et ses combinaisons. Même quelque chose d'aussi simple qu'un saladier a semblé se remplir de la pâte à gâteau de toute une enfance lorsque nous l'avons descendu de l'étagère examiné essayant d'imaginer ses utilisations actuelles et futures d'estimer sa valeur essayant de ne pas nous attarder sur la dernière fois que nous avions léché le sucre au fond. Chaque fois que nous avons ouvert un placard ou un tiroir je me suis arc-boutée prête à reculer et à me sauver alors que les souvenirs attaquaient crotal au bruit de crescel et au crochet s'enfonçant dans ma chair. mais curieusement même quand il mordait ses souvenirs n'étaient pas venimeux. Cet après-midi ce qui m'a rendu triste c'est le peu de choses qu'il reste quand une personne est partie. Quelques photos un foulard en soie un carnet de chèques et où sont-ils les gens qui possédaient autrefois ces objets ? Dans quel pince à cheveux ou chemise de travail notre mère et notre père résident-ils ? Je n'ai cessé de penser que nous allions tomber sur quelque chose qui nous les révélerait. Je me suis armée de courage pour le cas où nous découvririons un paquet de lettres ou un livre de pornographie ou une coupure de journal qui nous apporterait un nouvel éclairage sur nos parents. Mais il n'y a eu aucune surprise. Tout ce que nous avons trouvé paraît presque anonyme tant cela nous est familier. Là, les soutiens-gorges de notre mère usés et faits à la forme de ses seins disparus. Là, les chaussettes de notre père avec leurs talons ostensiblement râpés. Essayer de comprendre mes parents, c'est comme tenter de voir mes propres globes oculaires ou goûter ma propre langue. C'est comme tenter d'échapper à l'air. Je sais qu'ils étaient excentriques. Mais même quand je rêvais qu'ils s'installent en ville, qu'ils conduisent des voitures neuves et portent des pantalons et des pulls impeccables, je ne me voyais pas avec d'autres parents. Ma mère était belle, sans aucun doute. Elle avait toujours l'allure de la danseuse qu'elle avait été. droite et élancée, avec d'étonnants yeux gris et une auréole de cheveux légèrement dorée qui couronnait sa tête comme une aura, entourant son visage de sa propre source de lumière. Jusqu'à la fin, elle bougeait comme une ballerine. Elle n'a jamais perdu son en dehors et ses gestes étaient à la fois plus larges et plus précis que nécessaire, comme si chaque mouvement, chaque instant signifiait quelque chose. Même pour les tâches ménagères, trier le linge ou retourner le compost, elle se déplaçait avec une efficacité et une grâce de tout le corps, comme s'il y avait un art ou un plaisir secret à plier des draps ou à ratisser l'herbe. Mais malgré sa beauté éthérée, elle était ancrée dans la vraie vie. Elle avait de vrais pieds de danseuse, avec les orteils tordus et des oignons douloureux quand le temps changeait. Et elle était toujours d'une franchise à toute épreuve avec nous au sujet de ce que père appelait les mauvaises odeurs intéressantes, les excréments, les règles, le sexe et, avant qu'elle ne soit mourante, la mort. Elle avait 18 ans quand elle avait rejoint le San Francisco Ballet et elle y avait dansé pendant trois saisons avant de se fracturer la cheville lors de la répétition générale de la Belle au bois dormant. Un ballet où elle devait danser son premier solo dans le rôle du Petit Chaperon Rouge. Elle a rencontré notre père aux urgences où il attendait un jeune élève qui était arrivé à l'école le matin avec un œil au beurre noir et un bras cassé. C'était la première année d'enseignement de père et il avait choisi l'école la plus dure de San Francisco. Mais quand il a vu ma mère boiter dans la salle d'attente des urgences, vêtue de son costume de Petit Chaperon Rouge, le visage blême et s'accrochant à l'accessoiriste, il n'a plus du tout eu envie de passer ses soirées à méditer sur la suppression des petits déjeuners chauds servis à l'école et l'augmentation des grossesses chez les préadolescentes. Plus tard, après une année déreintante séance de kiné, quand ma mère a appris qu'elle ne devrait pas appuyer sur sa cheville pendant encore une saison au moins et qu'il était peut-être même possible qu'elle n'exerce plus jamais le métier de danseuse, elle a fait ses adieux au ballet, a épousé mon père et a emménagé avec lui dans la propriété qu'il avait trouvée à l'extérieur de Redwood 32 hectares de forêt secondaire dont l'isolement était garanti, selon lui, par le fait qu'elle bordait une étendue boisée appartenant à l'état de Californie. Au cours de l'été, elle l'a aidée à installer la plomberie et à construire une buanderie dans la cabane en rondin dotée d'un étage qui se dressait au milieu de leur terrain et au printemps suivant, elle était enceinte. Avant qu'elle n'abandonne la danse pour mon père, mère passait pour l'une des ballerines les plus prometteuses de la compagnie et personne, ni ses amis du corps de ballet ni ses propres parents, n'a compris pourquoi elle avait renoncé si entièrement à cette vie. Elle prétendait qu'elle ne regrettait pas son choix mais deux fois par an, au printemps et à l'automne, nous nous mettions sur notre 31, nous nous entassions dans la vieille voiture que notre père possédait et parcourions les trois heures qui nous séparaient de San Francisco pour voir la compagnie danser. Après le spectacle, nous allions dans les coulisses où nous nous tenions, gauche et lourdode dans nos habits de ville pendant que des femmes en tutu et collant tournoyaient autour de notre mère, tendant leur long cou vers sa joue pour embrasser le vide. « Il leur semblait que c'était hier à peine, soupirait-elle, que mère faisait partie de la troupe et maintenant, regardez, les voilà qui approchaient de la fin de leur carrière alors que mère avait deux adorables filles. Elles sortaient des généralités d'une voix théâtrale pour dire combien elles trouvaient les familles merveilleuses, comme elles enviaient notre mère, comme elles auraient aimé, elles aussi, se marier et avoir des bébés. Les trajets du retour étaient toujours silencieux. Eva et moi nous endormions sur la banquette arrière et nous réveillions quand notre père nous sortait de la voiture. « La buique s'arrête ici ! » disait-il avec un enthousiasme plus marqué qu'à l'ordinaire. « Tous ceux qui descendent à terre ! » Et tandis qu'il nous prenait dans ses bras pour traverser la terrasse et nous porter dans la maison, nous apercevions par-dessus son épaule notre mère debout dans la cour, plongée dans le noir, les épaules droites, la tête dressée, tournant le dos à la maison, fixant l'obscurité, fixant les étoiles. Pendant un jour ou deux après ses expéditions, elle était encore plus silencieuse que d'habitude. Le linge s'entassait, nos dîners provenaient de boîtes et de conserves. Mais immanquablement, nous finissions par nous réveiller un matin avec Bach ou Endel ou Vivaldi s'échappant de la radio dans son atelier et quand nous descendions, il y avait des plaques de roulé à la cannelle qui levait sur la paillasse fraîchement nettoyée de la cuisine et une tasse de thé refroidissant sur la table à côté d'elle tandis qu'elle réalisait des croquis ou enroulait la soie pour sa prochaine tapisserie. Je ne pense pas que mère était faite pour vivre à la campagne. Elle aimait l'isolement de notre maison et la vue sur les arbres depuis la fenêtre panoramique qu'elle avait obligée notre père à installer dans le salon. Mais elle ne s'est jamais vraiment intéressée à la nature ou à la forêt. Elle n'aimait pas jardiner et elle était allergique à tous les animaux de compagnie qu'Eva et moi suggérions. Elle ne s'est jamais débarrassée de sa peur des crotales, des tics et des sangliers et chaque fois qu'elle s'aventurait au-delà de la clairière, elle se débrouillait toujours pour revenir avec des rougeurs dus au sumac vénéneux. Malgré tout, elle paraissait assez contente de son travail, du silence et de la famille qui remplissait sa vie. Depuis qu'elle avait arrêté la danse, elle s'était adonnée à d'autres formes d'art ou occupations avec une passion égale, semblait-il. Quand nous étions petites, elle avait un tour de potier et un four céramique dans son atelier et je me souviens d'avoir façonné à la main des bols et des animaux grossiers par terre près d'elle pendant que sa roue tournait, entraînée par les coups rythmés de son pied. Mais à un moment, sa cheville blessée a commencé à l'embêter et plutôt que de passer au tour électrique ou d'apprendre à actionner la roue avec son autre pied, elle a échangé son tour de potier et son four céramique contre un métier à tisser, un cadre d'ourdissage et un bobinoir et elle s'est mise au tissage. À cause de ses allergies, elle ne pouvait pas travailler avec la laine, aussi utilisait-elle des fils de soie et tissait des tapisseries de fleurs aux motifs très élaborés pour lesquels elle s'inspirait du style mille fleurs de l'Europe gothique et qu'elle vendait par le biais d'une des galeries les plus chiques de San Francisco. Elle teignait elle-même les fils de soie et c'était une opération magique qui échappait à toutes les formules chimiques. La façon dont les poudres ternent aux parfums amers qu'elle ajoutait à ses marmites pouvaient créer les indigos et les améthystes, les émeraudes et les carmins, les cornalines et les ocres et les terres de sienne qui emplissaient ces tapisseries. Dans la cuisine, il y avait toute une série de récipients et de bols et de cuillères qu'il ne fallait pas utiliser pour la nourriture à cause des teintures toxiques et des mordants qu'il contenait ou brassait. Mais après que son cancer a été diagnostiqué, mère s'est intéressée aux teintures naturelles, à l'utilisation de la lin ordinaire et du vinaigre doux comme mordant et avant qu'elle ne soit trop malade pour songer à travailler, elle parlait d'apprendre à extraire ses couleurs des plantes de la forêt. Je sais qu'elle nous aimait, même si elle nous laissait la plupart du temps seule. Elle ne parlait pas beaucoup, à l'inverse de notre père et son amour s'exprimait par de brefs câlins et des cookies et une sorte d'intérêt distant, une inattention indulgente. Elle vivait profondément au cœur de sa vie et s'attendait à ce qu'Eva et moi fassions d'eux-mêmes. Je crois qu'elle ne voyait guère le besoin de se comporter comme notre compagne ou notre camarade de jeu. « Ta vie t'appartient », disait-elle chaque fois que l'une de nous allait la voir au milieu de la journée parce qu'elle se sentait seule ou s'ennuyait. « Tu comprendras. Et elle nous adressait un sourire chaleureux, énergique et retournait à son métier à tisser. « Ta vie t'appartient. » Lorsque l'une de nous courait vers elle pour se plaindre de l'autre, « Eva refuse d'être le prince. Nel est en train de couper les cheveux de sa poupée. Eva ne veut pas ranger sa chambre. » Elle répondait mi-fermement, mi-fièrement, « Sa vie lui appartient et la tienne aussi. Un jour tu comprendras. » Puis elle nous ébouriffait les cheveux, ses longs doigts massant notre crâne pendant un bref et doux moment avant de reprendre sa navette. Nous avons passé la matinée dans l'atelier de notre père pour tenter d'organiser et d'inventorier le chaos qui y règne. Je détestais autrefois cette pièce, avec son désordre incontrôlable, et l'odeur d'humidité des moisissures et des produits chimiques. Mais à présent, chaque fil électrique et tuyaux et verrous, chaque outil et gadget et machine peut avoir une utilité. Et c'est, semble-t-il, un réconfort et un reproche à la fois de s'asseoir au milieu de ses affaires, de s'en occuper, de les classer et de les nettoyer, de leur apporter le soin qu'ils n'avaient jamais le temps de leur consacrer. Père gardait tout et ne triait rien. Notre mère se plaignait qu'il était comme ses ménagères, bientôt séniles qui amassent des sacs en plastique, des boîtes de margarine et des cartons de viande en polystyrène. Il mettait tout de côté, les appareils cassés, les lunettes de toilette abîmées, le grillage rouillé. Je dois reconnaître qu'il a réussi à tirer parti de certains de ses objets. Il avait toujours une planche ou une vis susceptible de servir, même si, comme notre mère aimait à le faire remarquer, il pouvait passer la moitié de l'après-midi à chercher celle qui convenait. Quelle ironie de penser que tout son bazar est peut-être aujourd'hui notre plus grand trésor. Au-delà de notre clairière, il n'y a que la forêt, une étendue sauvage, inutile, avec des arbres et des herbes folles, des sangliers et des vers de terre. Mais l'atelier de notre père regorge de choses qui finiront peut-être par avoir une certaine valeur. Il n'y avait rien de très exceptionnel dans les origines de mon père, bien qu'il ait toujours donné l'impression d'être encore plus excentrique que notre mère. Il était l'enfant du milieu dans une famille de fermiers du Middle West. « Je suis un homme moyen, déclare-t-il. Salaire moyen, classe moyenne, âge moyen, mais j'ai toujours mon doigt du milieu et bon sang, je sais encore m'en servir. » Je me dis maintenant qu'il avait dû avoir une enfance difficile, bien que malgré sa faconde, il n'en parlait jamais. La ferme de son père semblait toujours sur le point d'être saisie. Son frère aîné s'est noyé accidentellement quand il avait 7 ans et sa mère ne s'en est jamais remise. Mais la seule chose que mon père paraissait avoir conservée de toutes ces épreuves était un dégoût pour le lait en poudre et un don extraordinaire pour maintenir en état de vieux camions et de vieilles voitures. Il se souvenait même du climat du Middle West avec tendresse. Là où il avait grandi, l'hiver se traduisait par un long siège de neige et de température en dessous de zéro et il manifestait toujours son mépris pour ce que les Californiens appelaient l'hiver en refusant de porter un manteau. « Ici, il y a l'été et un temps pour les pulos verts. » se moquait-il. « L'hiver, aucune saison ne mérite qu'on lui donne ce nom à moins d'avoir la certitude d'être bloqué par la neige pendant au minimum une semaine. Ici, on ne peut même pas présumer qu'il va geler. » Mon père n'était pas un homme grand. Il mesurait à peine quelques centimètres de plus que ma mère, presque maigre mais fort, avec des cheveux toujours un peu trop longs, sauf quand il venait de les couper, auquel cas on voyait une bande de peau non bronzée en travers de son front, derrière les oreilles et sur la nuque. Il avait les yeux les plus bleus du monde, adoucis par de fines pattes d'oie, des mains agiles, un sourire comme un cadeau et une énergie fougueuse, presque maniaque, des blagues et des projets et des idées à foison. Il faisait toujours quelque chose, bricolait, réparait, arrangait, ajoutant une autre pièce à notre maison pleine de coins et de recoins, remontant un moteur, creusant un nouveau lit filtrant pour la fosse sceptique, nettoyant la source. Il travaillait tout le temps et il disait tout le temps qu'il jouait. « Je crois que je vais aller jouer sur le toit un petit moment », annonçait-il à la mère en sortant pour colmater la dernière fuite. « Il est temps d'aller jouer dans le jardin », déclarait-il le samedi après-midi. Ou bien « Je vais jouer avec ce carburateur aujourd'hui ». Et le lundi matin, il fourrait ses grands cahiers en lambeaux dans son sac à dos en toile, jetait une veste sport en velours froissé sur son épaule et lançait « Je pars jouer au directeur d'école ». D'après notre mère, il avait une aptitude infinie à apporter de la gaieté. Quoique je me demande maintenant si ce n'était pas juste une aptitude infinie à l'aimer. Car, après qu'elle nous a quittés, tout ça a changé. Quand elle est morte, la vie entière de notre père a semblé s'effondrer comme un trou noir, créant une densité que l'encyclopédie appelle « singularité », une force de laquelle rien ne peut s'échapper, une négativité qui dévore même la lumière. La vie en ces journées de mi-janvier est une routine usée avec toujours les mêmes petites activités. Étudier, manger, essayer de dormir. Le toit a commencé à fuir au-dessus de l'ancienne chambre d'Eva. Mais à part ça, il n'y a rien à raconter en ce moment, sauf les repas et les rêves et toujours et encore le temps humide. Eva danse et je lis et les seules nouvelles viennent de l'encyclopédie. Malgré tout, je ne m'explique pas comment l'ordre strict de l'alphabet hante si fréquemment ma vie. Aujourd'hui, j'ai lu « bulbe », organe composé de feuilles charnues qui constituent la phase de repos de certaines plantes. Les réserves de nourriture du bulbe lui permettent d'être en dormance par temps rigoureux et de reprendre sa croissance au retour des conditions favorables. Notre mère est morte avant que le téléphone cesse de fonctionner. Elle est morte quand l'électricité semblait aussi naturelle que respirer. Quand on entendait encore de nouvelles chansons à la radio. Elle est morte à l'hôpital, autant dire il y a longtemps. Elle est morte lentement des complications d'un cancer et non d'un des virus fulgurants ou d'un accident ou de la grippe qui tue les gens aujourd'hui. Le dernier hiver où elle était encore en vie, elle a pris la voiture un dimanche pour aller en ville alors que le ciel était détrempé et la terre inerte et elle est revenue avec des sacs pleins à ras-bord de bulbes de tulipes. « J'ai acheté tous les bulbes rouges que j'ai trouvées » a-t-elle annoncé triomphalement. « Ils m'ont l'air plutôt marrons » a dit mon père en jetant un coup d'œil à l'un des sacs avant de sortir un bulbe et de le porter à la lumière comme pour vérifier sa couleur. « C'est quoi ? De la nourriture pour cerfs ? » Le livre sur le jardinage dit que les cerfs ne mangent pas les tulipes. « J'espère que les cerfs ont lu le même livre » a-t-il répondu. Pour sa plus grande joie, elle a soupiré avec une patience étudiée, a levé les yeux au ciel et lui a demandé à quelle profondeur il pensait qu'elle devait les planter. Puis elle a transporté ses sacs dehors et a passé la semaine à disposer ses bulbes. Elle n'avait déjà plus que la peau sur les os à cause du cancer. Mais je me souviens comme elle semblait puiser une vitalité dans la terre fraîche, les bulbes dormants et l'air vif. Je me souviens de ses mains rouges et gercées par le froid et de l'odeur de propre et de terre qu'elle dégageait quand elle rentrait pour se réchauffer près du poêle à côté duquel j'étais assise avec mon livre et un chocolat chaud. « Vous ne voulez pas m'aider, les filles ? » lançait-elle gaiement ragaillardie par la terre et le travail et la promesse contenues dans chacun de ses vilains oignons, me taquinant en glissant ses doigts glacés dans mon dos ou en pressant ses joues contre mon cou, s'arrêtant devant la porte ouverte du studio d'Eva pour demander encore « Vous ne voulez pas m'aider ? » Nous marmonnions « Plus tard, après ce chapitre, dans un petit moment, quand j'aurai fini ses pliés. » Et je retournais à la chaleur intime chocolatée de ma boisson et au monde fermé de mon livre et Eva finissait ses pliés et commençait à travailler ses frappés. L'idée me vient maintenant qu'elle nous avait peut-être proposé de l'aider afin de pouvoir nous parler de sa mort qu'elle sentait proche. Elle, qui avait toujours répondu franchement à nos questions concernant les oiseaux blessés ou les grands-mères malades, n'évoquait jamais avec nous ce qui lui arrivait et je me demande si elle n'essayait pas de créer une occasion d'aborder le sujet de sa fin éminente. Qui sait si, dehors, agenouillée sur le sol pendant que nous travaillions ensemble à enterrer les bulbes qui lui survivraient, elle ne serait pas parvenue à nous questionner sur ce que nous ressentions, ne serait pas parvenue à nous dire ce qu'elle pensait que sa mort signifiait, ce qu'elle souhaitait qu'on se rappelle quand elle ne serait plus là. Mais tout ce que je savais alors, c'était que je ne voulais pas sortir de la maison. Il faisait trop froid dehors et j'étais bien près du feu faisant ce que je savais faire. Je ne voulais pas courir le risque de croiser son regard, de devoir entendre ces mots cancer et mourante dans la bouche de ma mère qui avait un cancer qui était peut-être mourante. Je crois qu'inconsciemment j'avais peur que si elle me demandait ce que je ressentais, mon chagrin et ma rage déchaînée nous tue tous. Dans un coin de moi-même que je rejetais, je pleurais déjà et je hurlais et je la suppliais de ne pas me laisser, de ne pas partir. Si je me mettais à pleurer pour de bon, seul son réconfort pouvait me faire arrêter et si elle mourait avant d'avoir fini de me réconforter, j'en serais réduite à pleurer pour toujours. Et puis, j'avais lu quelque part que l'attitude des patients atteints d'un cancer pouvait être à l'origine de leur maladie ou les en guérir et je pense que j'avais peur que si nous admettions qu'elle pût mourir, ce simple aveu la tuerait. Aussi, a-t-elle planté ses tulipes toute seule, enfouie chaque bulbe elle-même et quand ils ont tous été en terre, elle est retournée aux fleurs de sa tapisserie et n'a plus jamais travaillé dehors. Quand il a arrêté de pleuvoir et que les premières feuilles de tulipes ont pointé de la terre humide, il n'était plus possible d'échapper au fait qu'elle se mourait mais elle était alors trop faible et nous étions trop effrayés pour le lui dire. Ce printemps-là, la clairière était entourée de feu, un cercle de tulipes rouges brisé uniquement là où le chemin la traversait. Les cerfs à demeure avaient dû grignoter une ou deux pouces précoces et décider qu'ils n'aimaient pas les tulipes car bientôt de toutes les fenêtres on voyait une rangée de tulipes écarlates, leurs couleurs vives et leurs formes rudimentaires les faisant ressembler aux fleurs d'un dessin d'enfant ou aux mille fleurs de toutes ces tapisseries. Elles formaient une bande rouge qui séparait le verre domestiqué de notre pelouse du verre sauvage de la forêt. Tous les matins, mère s'installait sur le lit que notre père lui avait aménagé sur la terrasse et enveloppée dans des couvertures soutenue par des oreillers, son crâne chauve caché sous un turban, ses yeux dissimulés derrière des lunettes noires, elle regardait ses tulipes jusqu'à ce que la chaleur insistante du soleil la renvoie à la somnolence dans laquelle elle sombrait de plus en plus souvent. « Elles reviendront tous les ans » a-t-elle murmuré un jour. Elle est morte un mois plus tard, juste au moment où la glycine à l'extrémité sud de la maison avait commencé à fleurir. Ses tulipes n'étaient plus que des tiges flétries, étouffées par le verre, affaissées au bord de la clairière. Elle a été enterrée dans le cimetière de Redwood, un jour d'avril où la luminosité était forte et la brise âpre, un jour où nos yeux nous piquaient non seulement à cause du chagrin, mais à cause aussi de la lumière crue du soleil et du gravillon porté par le vent. Un peu d'elle est encore là, j'imagine, se décomposant dans le satin et le contreplaqué du cercueil que l'entrepreneur des pompes funèbres a vendu à notre père. Mais pour moi, elle s'est enterrée elle-même dans ce cercle de bulbes et aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir aidée à les planter. Nous détestions le théâtre. avant que tout cela n'arrive avant que tout cela n'arrive. Je buvais du chocolat et Eva évitait la caféine, mais à présent, les sachets de thé éventés de notre mère sont l'une des rares gâteries qui nous apportent un peu de bien-être. Même Eva est prête à rationner le thé. Dans une boîte de chez Fastco qui contenait autrefois 400 sachets, il n'en reste plus que neuf. Mais si on retire l'agrafe qui ferme le sachet et qu'on tamise le thé dans un bol, on s'aperçoit qu'il ne faut qu'une pincée, juste un peu de poussière de thé pour transformer de l'eau bouillie en un liquide légèrement parfumé dans lequel flotte un soupçon de poudre et c'est comme une sorte d'alchimie qui civilise l'eau, donne vie au fantôme au moins du thé. Nous arrivons ainsi à faire durer un seul sachet une semaine et peut-être que compter les sachets de thé nous en dit plus que n'importe quel calendrier sur le temps qui passe. J'avance à toute vitesse dans l'encyclopédie. J'ai fini les D la semaine dernière et cet après-midi j'ai lu de Éden à électricité. Alors que je me plongeais dans tout ce qui concernait les charges et les courants et les conducteurs et les champs à la lumière du soleil inondé de pluie, il m'est venu une curieuse pensée que peut-être notre électricité était déjà rétablie. Il était tout à fait possible que l'ampoule de la cuisine qui était restée allumée depuis six mois et grillée sans que nous le sachions. Plus je restais assise à la table et regardais la cour trempée, plus j'étais convaincue que tout ce que j'avais à faire c'était me lever et allumer la lumière du salon pour que notre fugue dissociative cesse. J'ai éprouvé un frisson d'excitation et la retenue prudente que j'ai observée ensuite n'était pas tant une mise en garde comme quoi je pouvais me tromper qu'une façon de prolonger le délicieux instant de la découverte. Dans un moment, j'allais me lever de ma chaise, traverser la pièce plongée dans la pénombre et allumer la lumière. Déjà, je sentais l'infime résistance de l'interrupteur qui s'enfonçait avec un petit bruit sec. Déjà, je voyais la lumière inonder la pièce et j'entendais la joie dans ma voix quand je crierais « Eva, Eva, viens voir ! » J'ai attendu le plus longtemps possible puis, lentement, j'ai traversé la pièce, posé l'index sur l'interrupteur, inspiré profondément et j'ai appuyé. Il y a eu un déclic à peine audible. Et c'est tout. Une déception brutale s'est abattue sur moi puis j'ai pensé « C'est peut-être juste cette ampoule qui a grillé. » J'ai couru à la salle de bain et j'ai essayé là aussi. Il semblait qu'il me suffisait juste de le vouloir, qu'il me suffisait de me concentrer à fond pour que l'électricité parcourt les kilomètres de fil électrique vers ce petit interrupteur et que la lumière jaillisse. C'était comme si cela ne dépendait que de moi, comme si je pouvais réussir si seulement j'essayais vraiment. J'ai fermé les yeux, j'ai retenu ma respiration et j'ai appuyé un petit coup sur l'interrupteur. L'espace d'un moment, j'ai été certaine de voir de la lumière à travers mes paupières baisser. Mais quand j'ai rouvert les yeux, la salle de bain était dans le noir. Ma main a lâché l'interrupteur. J'ai senti que tout mon être s'effondrait devant une défaite si monumentale qu'il était impossible d'y échapper. Alors un espoir plus stupide encore m'a remise debout. Si l'électricité n'était toujours pas revenue, le téléphone remarchait peut-être. Mais avant que quelqu'un songe à nous appeler, nous ne le saurions jamais. J'ai bondi dans la cuisine pour décrocher l'appareil avec le même empressement qu'autrefois quand il sonnait. J'ai arraché le combiné de son socle, je l'ai plaqué contre mon oreille. Mais à la place du bourdonnement qu'il avait jadis fait paraître vivant, il n'y avait que le silence. Un silence profond. Absolue. Au-delà de ce silence, j'ai entendu le tic-tac implacable du métronome d'Eva. Le bruit de la pluie dont tout rythme était absent. Bien que la pluie qui tombe sans interruption sur la cour en friche et les arbres stoïques soit peut-être la même que celle qui tombait il y a une semaine, le calendrier prétend qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Il nous reste huit sachets, un quart de T et je suis à plus de la moitié de la lettre F. Aujourd'hui, je suis arrivée à Forêt, communauté écologique étendue et complexe dominée par les arbres et capable d'assurer sa perpétuation. Mais avant de pouvoir mémoriser les cinq grands types de forêt, avec leur densité d'arbres typiques, leur climat et leur sol, j'ai été interrompue par un autre souvenir et j'ai levé les yeux de la page pour regarder la forêt par la fenêtre. Dès qu'Eva et moi avons su marcher, notre père nous a emmenés faire de longues et lentes promenades le long du chemin de terre qui, partant de notre clairière, conduisait à la forêt. Nous regardions les fleurs sauvages, écoutions les oiseaux et sautions dans les filets d'eau claire du ruisseau. Nous ramassions des feuilles et poussions doucement du pied des millepattes et des araignées d'eau tandis que père attendait à côté de nous, imposant, aussi patient et bienveillant qu'un arbre. Lorsque nous avons été un peu plus âgés, mère nous laissait de temps en temps parcourir toutes seules les 400 mètres du chemin vers le pont pour que nous puissions accueillir notre père à son retour du travail. « Ne traversez pas le pont ! » nous recommandait-elle. Jusqu'au jour où le pont nous a paru être une frontière si naturelle qu'il ne nous vint jamais à l'esprit de le franchir. Notre rêve était de jouer dans la forêt. Chaque fleur, chaque oiseau, chaque mystérieux fracas nous invitait à nous frayer un passage à travers les arbres et les fougères mais notre mère insistait pour que nous restions sur le chemin. « Vous êtes trop petite ! » a-t-elle dit un jour où âgée de 6 et 7 ans nous l'avons suppliée de nous permettre d'explorer la forêt. « Vous allez vous perdre, c'est dangereux ! » « S'il te plaît ! » avons-nous imploré. « Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas de toute façon ? » « On veut juste explorer ! » avons-nous plaidé. « Nous promener, construire un fort peut-être ? On sera prudente ! » « Vous pouvez construire un fort dans la clairière. » « Ce n'est pas pareil ! » « Mais il y a des tiques et des crotales et du sumac vénéneux dans la forêt. » Cela nous a stoppés net avant qu'Evan n'objette. « Il y a des tiques et des crotales et du sumac vénéneux dans la clairière aussi. Tu te rappelles quand papa a trouvé un serpent à sonnette dans la pile de bois ? » « Et les sangliers ? » a dit notre mère. Mère détestait les sangliers. Ils vivaient dans la forêt comme des motoculteurs fantomatiques, rarement visibles, mais laissant de profondes entailles dans la terre là où ils fouillaient avec leurs augroins à la recherche de vers et de bulbes et des trous bourbeux là où ils se vautraient dans les ruisseaux. Nous ne connaissions personne qui ait été blessé par l'un d'eux, mais curieusement, ils semblaient incarner toutes les peurs de notre mère concernant la forêt. Ils peuvent peser 100 kilos. Leurs défenses sont aussi aiguisées qu'un rasoir. Même les crotales ne peuvent pas planter leur croc dans leur peau. Ils se nourrissent de déchets, de charognes. Ils pourraient vous tuer. Que ferez-vous quand vous en croiserez un dans les bois ? J'étais prête à ne plus jamais quitter la sécurité de la clairière quand mon père est intervenu brusquement. C'est bon, Gloria, ça se passera bien. Que tu le veuilles ou non, ces deux-là joueront sûrement dans la forêt tôt ou tard. Par ailleurs, les sangliers sont craintifs. Eva et Nel feront suffisamment de raffus pour effrayer tous les sangliers de la Californie du Nord. Bon sang, s'il restait encore des ours, elle les ferait fuir eux aussi. Je suis d'avis qu'elles y aillent. Mère l'a foudroyée du regard, mais elle a fini par revenir sur sa position. Elle nous a donné à chacune des sifflets de policiers au cas où nous aurions des problèmes et nous a couvertes et nous a couvertes d'injonctions. Nous devions toujours être à portée de sifflets de la maison. Nous devions rester ensemble. Nous n'avions pas le droit de fourrer nos mains ou nos pieds dans un endroit sans nous être assurés que des crotales ne s'y cachaient pas. Nous devions nous soumettre à une inspection de tout le corps pour détecter la présence de tics avant de rentrer dans la maison. Et il nous était interdit de manger autre chose que les goûters qu'elle empaquait pour nous. « Je vous défends de manger quoi que ce soit de sauvage », nous rappelait-elle chaque fois que nous quittions la clairière. « C'est bien compris ? Les plantes sauvages peuvent être mortelles. » « Ok, mère. Oui, mère, c'est promis », répondions-nous tandis que, excités et apeurés, nous nous dirigions vers les bois. Notre forêt est une forêt mixte à prédominance de sapins et de séquoias de secondes venues, mais avec un petit nombre de chênes, d'arbousiers d'Amérique et d'érable. Père disait qu'avant que notre terre soit déboisée, des séquoias vieux de mille ans y poussaient. Mais il ne restait de cet endroit mythique que quelques troncs couchés, de la longueur et de la circonférence des baleines échouées et plusieurs souches carbonisées de la taille d'une petite cabane. Quand nous avions neuf et dix ans, Eva et moi avons découvert l'une de ces souches à un kilomètre et demi environ au nord de la maison et nous nous la sommes appropriées. Elle était creuse et l'espace à l'intérieur suffisamment grand pour faire office de fort, de château, de tipi et de chaumières. Un affluent du ruisseau qui borde notre clairière coulait à proximité et nous fournissait l'eau pour barboter, laver et confectionner des gâteaux de boue. Nous y gardions un service à thé et bréché, ainsi que des couvertures, des déguisements et des casseroles cassées et nous y passions chaque minute que nous pouvions grappiller ou obtenir par des cajoleries à jouer à faire semblant. « On dirait qu'on serait ! » déclarait l'une de nous dès que nous atteignions la souche encore essoufflée après notre rude ascension. « Des indiens ! » ou des déesses ou des orphelines ou des sorcières. « On dirait qu'on serait ! » répondait l'autre avec l'intensité étouffée que le jeu exigeait. « Perdu ! » « Qu'on traquerait les cerfs, qu'on irait danser avec les fées, qu'un ours arriverait pour nous attraper et qu'on devrait se cacher. » À cette époque, la forêt semblait posséder tout ce dont nous avions besoin. Chaque champignon ou fleur ou fougère ou pierre était un cadeau. Chaque bruit une aventure à explorer. Souvent, nous voyions des cerfs ou des lapins ou nous entendions le cri des dindons sauvages. De temps en temps, nous apercevions un renard gris ou une mouffette. Une fois, nous avons vu un lynx tandis que, l'heure du dîner étant largement dépassée, nous nous dépêchions de rentrer. Deux fois, nous sommes tombés sur des crotales se prélassant au soleil de l'été, mais chaque fois nous avons réussi à nous écarter sans les déranger. Nous n'avons jamais parlé du lynx ni des serpents à notre mère. Et elle s'est mise à nous appeler les nymphes des bois, à rire de nos cheveux emmêlés et de nos bras égratignés et à oublier de traquer l'éthique avant de nous laisser entrer. C'était complètement idyllique et à la fin d'une journée dans la forêt, nous abandonnions nos vies imaginaires et courions vers la clairière et nos parents, vers la réalité douillette d'un repas chaud et d'un bain brûlant et de baisers de bonne nuit. Mais Eva a commencé la danse et tout cela a changé. Au début, j'essayais de la supplier ou de la soudoyer pour qu'elle m'accompagne dans la forêt. Pas maintenant, disait-elle. Il faut que je travaille mes fouettés, plus tard peut-être. Les rares fois où j'arrivais à la convaincre de préparer un pique-nique et de s'aventurer dans les bois, nos jeux manquaient de naturel. Ils avaient quelque chose d'enfantin et il semblait toujours que nous retournions à la maison brûlés par le soleil, piqués par des tiques et de mauvaise humeur. Je tentais de monter seule à la souche mais le temps que j'y passais alors me paraissait s'écouler avec lenteur. Les bruits lointains des sangliers ou des cerfs me faisaient sursauter. Je me mettais à bondir devant les branches abattues car elles ressemblaient à des serpents endormis et finalement, la forêt n'a plus rien représenté d'autre que la distance interminable qui séparait la maison de la ville. Il pleut et 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 il pleut la pluie tombe et tombe encore de grandes aiguilles d'argent qui cousent le ciel morne à la terre détrempée. En bas, la maison est dans le noir et il y fait chaud bien que tous les récipients que notre mère utilisait pour ses teintures servent à l'étage à recueillir l'eau qui coule à travers le toit que notre père n'a jamais eu l'occasion de réparer. Quand j'ouvre la porte pour laisser entrer un peu de lumière afin de lire, j'entends le ruisseau sifflé avec la pluie. Eva reste dans son studio et par-dessus le martèlement des gouttes, j'entends le tic-tac de son métronome, les quelques mesures de water music qu'elle fredonne et le frôlement et le bruit sourd de ses pieds sur le millard. Depuis quelques jours, je rêve de hot dogs. Des hot dogs. Une saucisse fade sur un petit pain blanc, un ruban de moutarde jaune gribouillé dessus. Quand on mord dedans, il y a l'élasticité moelleuse du pain, le léger piquant de la moutarde, la toute petite résistance quand les dents percent la peau de la saucisse et s'enfoncent dans la viande lisse et enfin le délicieux fondant du pain, de la moutarde et du porc. Je n'arrive pas à me rappeler quand j'ai mangé un hot dog pour la dernière fois, sans doute au up-turn café avec Eva et Ellie et le reste de la bande de la plaza. En général, nous proclamions tous que ces hot dogs étaient affreux, faits avec des ingrédients auxquels il valait mieux ne pas penser, de la lèvre de porc, nous moquions-nous et qui sait quel autre organe est parti. Mais de temps en temps, l'un de nous en commandait un et un autre suivant et nous finissions tous, sauf Eva, par engloutir d'énormes bouchées. À présent, j'ai tellement envie d'en manger un que je serai prête, je crois, à donner ce carnet pour me retrouver au uptown avec un hot dog dans les mains. Même quand mère a dû finalement partir à l'hôpital, nous avons continué à nous comporter comme si elle allait bientôt rentrer à la maison. En y réfléchissant, je ne saurais vraiment dire si nous étions mues par la peur ou l'espoir, si nous étions trop lâches pour admettre qu'elle était en train de mourir ou si nous nous accrochions héroïquement aux dernières bribes de notre foi en sa guérison. J'ignore si nous étions complices ou ignorants ou innocents quand nous nous promettions qu'elle serait de retour avant que la glissine ne fane. Elle semblait plus vaillante le soir. Aussi après le travail, père passait prendre Eva au studio de danse de Miss Markova et ils venaient me chercher tous les deux dans le vieux pick-up Dodge, le seul véhicule que père avait le temps de maintenir en état. Nous repartions à Redwood au soleil couchant et là, père nous laissait Eva et moi au Uptown Café. Eva buvait un soda light et je dévorais une barquette de frites pendant qu'il allait à l'hôpital, aider sa femme dans toutes les procédures médicales qu'elle devait endurer, la forcer à avaler un peu de bouillon ou de jello à boire une autre gorgée d'eau. Quand elle était assise dans son lit et que par la force de son amour il avait fait venir une touche de couleur sur son visage blafard, il partait, retournant dans les rues éclairées au café où je léchais le ketchup de mes doigts et Eva aspirait les dernières gouttes de son soda avec une paille. En silence, nous traversions les quartiers paisibles de Redwood jusqu'au petit hôpital où était notre mère. Assise côte à côte, Eva et moi fixions les cônes de lumière que projetaient les réverbères, regardions avec une sourde avidité les fenêtres des maisons qui défilaient à travers les rideaux tirés desquels nous imaginions entreapercevoir des vies normales. Nous nous préparions calmement à passer d'un monde à un autre. Père, lui, était perdu dans ses pensées. Le pick-up semblait alors habiter par une indescriptible tristesse. Et pourtant, je me souviens aujourd'hui de ce trajet avec nostalgie. Malgré toutes les peurs qui nous accompagnaient, notre père conduisait. Eva et moi étions encore des enfants dans la chaleur de la cabine. Les rues ruisselaient encore de lumière et notre mère était toujours là, nous attendant avec un sourire qui illuminait tout son visage. Ce matin, nous avons découvert que la baignoire ne s'était pas remplie durant la nuit. Et pendant quelques minutes, j'ai été certaine que la source s'était asséchée, certaine que nous allions devoir chercher nos trous au ruisseau, certaine que je ne prendrai plus jamais de bain. « Pourquoi la source s'assécherait-elle en plein hiver ? » a demandé Eva en vérifiant que les robinets n'avaient pas été fermés. Comme d'habitude, sa question m'a calmée et nous sommes sortis examiner la citerne, puis nous avons grimpé derrière la maison vers la petite grotte ou la source suinte du versant de la colline. Agenouillé par terre à côté du couvercle en bois, j'entendais le murmure de l'eau en dessous. Je sentais son odeur minérale. J'ai soulevé le couvercle du bassin en béton et nous avons vu que la rigole au fond était bouchée par de la vase. Au lieu de s'écouler le long de la canalisation qui mène à la citerne dans la clairière, l'eau de notre bain retournait dans la terre. Cela nous a pris une bonne partie de la journée pour tout réparer, bien que nous ayons consacré une grande partie de ce temps à aller chercher des outils, à réfléchir à des stratégies et à anticiper les problèmes. Notre père avait construit l'alimentation en eau de la maison avant notre naissance et comme tout ce qu'il faisait, c'était à la fois simple et imprévisible. Un parfait exemple de sa singulière logique. Par moments, quand l'eau de la source ruisselait sur nos mains glacées et que nous peignons pour réparer son travail, je ressentais un lien très fort avec lui. Mais sinon, j'étais surtout agacée par la façon qu'il avait toujours eu soit de faire les choses à notre place, soit de nous laisser les comprendre par nous-mêmes. Après la mort de mère, nous avons continué à aller en ville le soir. C'était presque comme si nous étions tous les trois si affamés de routine que même une routine liée à sa mort ajoutait une sorte de structure à nos vies. Et puis, un tour en ville était un moyen d'échapper à la maison où nous ne pouvions plus nous raconter qu'elle reviendrait, d'échapper au lourd fardeau de nos chagrins respectifs. Il semblait impossible de partager notre peine, même entre nous. En surface, la souffrance d'Eva ressemblait beaucoup trop à la mienne et le tourment de notre père menaçait de nous englober. Tous les trois. Du reste, en plein cauchemar du décès de ma mère, je passais par des moments qui me choquaient davantage que l'immensité de mon chagrin, des millisecondes où j'étais soulagée qu'elle soit partie, quand je m'avouais qu'il y avait une sorte de liberté dans le fait d'être débarrassée d'une mère, d'être capable de vivre sans elle. Et à d'autres moments, j'éprouvais une bouffée d'euphorie d'une telle fulgurance à l'idée d'être en vie que j'en étais consternée, même torturée par la douleur, c'était une sensation parfois si intense que la mort de ma mère ne semblait pas un prix trop lourd à payer pour l'éprouver. J'étais atterrée par la trahison que représentait ses pensées, par la créature sans cœur qu'elle révélait. Si père et Eva connaissaient des moments semblables, ils ne s'en ouvraient jamais et j'étais incapable d'imaginer comment leur parler des miens sans les décevoir ou les dégoûter. Aussi pleurions-nous chacun de notre côté et attendions avec impatience chacun à notre façon les soirs où nous pouvions nous évader en ville. Le samedi soir et, avant que l'essence ne commençait à manquer, souvent les soirs de semaine, nous nous entassions tous les trois dans le pick-up après un dîner à Tif et prenions la direction de Redwood. Une fois en ville, il y avait toujours des courses à faire. Nous nous ravitaillions au supermarché, passions à la quincaillerie ou au drugstore, à la bibliothèque. Puis, cette tâche accomplie, père nous déposait au Uptown Café où Eva et moi étions de timides clientes depuis le jour où notre mère avait été admise à l'hôpital. Là, nous démarrions la soirée avec un coca glacé et le tempo du jukebox tandis que père se rendait dans un bar plus calme de l'autre côté de la ville où parfois il retrouvait son ami Jerry et parfois était seul, lisant les livres de la bibliothèque et buvant par petites gorgées modérées une unique bière. Pendant longtemps, nous avons été des étrangères au Uptown. Eva et moi étions des filles de la campagne, scolarisées à domicile. Une race à part comparée aux jeunes de la ville qui se comportaient comme si les banquettes en vinyle et le comptoir au bord chromé leur appartenaient. J'avais beau faire très attention à la façon dont je m'habillais ces soirs-là, il y avait apparemment toujours quelque chose qui n'allait pas dans ma tenue et je n'arrivais jamais à faire que mes cheveux ressemblent à ceux des autres filles. Quand nous avons commencé à fréquenter le Uptown, seule la serveuse nous disait bonjour. Les autres jeunes paraissaient tellement sûrs d'eux quand ils commandaient des hamburgers et des frites, tapaient la chanson de leur choix dans le jukebox et passaient en tourbillonnant d'une banquette à une autre dans ce qui ressemblait à une version sophistiquée des chaises musicales. Ils s'amusaient et plaisantaient. Ils se pinçaient et se poussaient et s'enlassaient. Ils levaient les yeux au ciel. Ils se penchaient aux oreilles des uns et des autres pour murmurer quelque chose puis éclataient de rire et j'aspirais à abandonner le bourbier où je m'en lisais pour devenir l'une des leurs. Je ne sais pas très bien comment nous avons fini par traverser cette frontière mais un soir, quelques mois après la mort de notre mère, quand le soleil du milieu de l'été ne se couchait pas avant neuf heures et qu'à l'extérieur de l'Uptown une odeur agréable flottait dans l'air doux du crépuscule qui se prolongeait, nous nous sommes aperçus que le groupe du café avait grossi pour nous inclure aussi naturellement qu'un ruisseau accepte quelques gouttes d'eau supplémentaires. Qui sait s'ils n'ont pas été attirés par ce qui m'avait tant terrifié. Au cœur de ma douleur et du choc, je connaissais une sorte de joie frénétique. Contre toute attente, Eva et moi étions en vie et peut-être que la conscience irrépressible de notre force vitale nous donnait un éclat qui compensait largement notre goucherie d'enfants non scolarisés. Nous avions la passion des survivants et le manque de prudence des survivants. Nous étions immortels cet été-là, immortels dans un monde éphémère et le groupe de l'Optown avait dû le sentir et s'ouvrir pour nous laisser entrer. Dès lors, toutes les soirées que nous passions en ville commençaient quand nous poussions les portes vitrées de l'Optown et que nous enfranchissions le seuil pour entendre nos noms sonner à nos oreilles. Nous faisions le tour du café papotant avec ceux qui étaient arrivés avant nous sautant de banquette en banquette buvant et plaisantant avec les autres clamant notre avis sur les prochaines chansons qu'il fallait mettre et saluant les nouveaux venus. Puis, quand nous avions bu tous les sodas que nous pouvions boire ou nous payer et que notre groupe débordait des banquettes une nouvelle effervescence s'emparait de nous. Alors, par deux, par trois, par quatre, nous sortions dans la nuit douce et agréable traversions tranquillement la rue pour gagner la pelouse embaumée de la plaza. La plaza était un îlot de verdure au cœur de Redwood, une vaste pelouse bordée d'un mélange improbable de palmiers et de séquoias, sillonnés par un chemin en béton et avec ici et là des bancs en bois et des réverbères à sodium. À l'une des extrémités se dressait un belvédère où des quatuors et des orchestres de jazz de la région jouaient autrefois tous les dimanches après-midi. Et au milieu, une fontaine tape à l'œil dans laquelle Eva et moi avions jeté les pièces que notre mère nous donnait pour faire un vœu. Nous nous rassemblions là, avec le reste des jeunes de la ville, nos visages illuminés par les réverbères orangés qui bourdonnaient tandis que nous nous groupions et nous regroupions, nous déplaçant d'une lumière à une autre avec la légèreté des papillons de nuit. Je ne sais pas si c'est l'incertitude de cette époque qui conférait une dimension importante à ces soirées ou si pour tout le monde il existe un moment où l'on a l'impression de faire partie des élus, de resplendir d'un éclat plus vif, plus chaud et plus farouche que cela n'a été ou ne sera le cas pour qui que ce soit. Mais il me semble maintenant qu'à un niveau phéromonale, nous sentions déjà les changements à venir. Aujourd'hui, quand je repense à ces soirées depuis l'immobilité cloîtrée de cette clairière, il me semble que l'air même était chargé d'un sentiment d'urgence et je me souviens que j'éprouvais une espèce de pitié pour tous ceux qui n'étaient pas nous. À onze heures, notre père garrait le pick-up du côté sud de la plaza et nous nous empressions de le rejoindre lançant nos au revoir par-dessus nos épaules courant-tels des cendrillons sur la pelouse envahie par la nuit, traversant le vaste fossé entre l'immédiateté totale du samedi soir et l'interminable tristesse du reste de la semaine. Même si à la plaza j'étais entourée de gens que j'appelais des amis, je me sentais encore atrocement seule. Je passais mes journées à étudier, isolée au milieu de mes livres, de mes cassettes et de mes rêves de Harvard. Je mourrais d'envie d'être avec quelqu'un comme j'avais été autrefois avec ma sœur à l'époque où elle n'avait pas encore commencé la danse, quand elle et moi vivions comme des ruisseaux jumeaux, bavardants et riant dans la forêt. Au début, j'ai essayé de me trouver une meilleure amie parmi les filles qui venaient à la plaza. Mais j'étais nouvelle dans le groupe et elles semblaient toutes se connaître depuis toujours. Elles se montraient chaleureuses avec moi mais avaient en commun tout un univers fait de plaisanteries et de souvenirs et d'émissions de télé et de profs de maths et de déjeuner à l'école et je n'ai pas tardé à comprendre qu'il était vain d'espérer m'y introduire. Aussi, je renonçais à faire du charme aux filles et je me suis mise à envisager la possibilité qu'un garçon pût mettre fin à ma solitude. Bien sûr, j'avais remarqué qu'il se passait des choses entre certains garçons et certaines filles du groupe et j'avais vu ces relations s'enflammer et mourir. J'avais même ajouté mes propres observations et spéculations au réseau des commérages auxquels elles donnaient lieu. J'étudiais ces couples avec un désir confus tandis qu'ils parlaient pendant des heures ou se regardaient dans les yeux en silence. Je les voyais disparaître dans l'obscurité des arbres et je les observais quand ils revenaient bien longtemps après, leurs visages détendus et boursouflés, leurs habits froissés et mal boutonnés, clignant des yeux sous la lumière des réverbères. Et je me disais que mon chagrin s'apaiserait peut-être si seulement j'avais moi aussi un petit copain. Mais j'ignorais totalement comment m'y prendre pour en trouver un. Sous les lumières de ces réverbères que je connaisse Anna Karenine, Léo de Hurlevent et Roméo et Juliette ne m'étaient pas d'une grande aide. « Tu n'as jamais voulu avoir un petit copain ? » et je demandais un jour à Eva. « Pourquoi faire ? » s'est-elle contentée de me répondre d'un air si surpris que je suis restée muette. J'ai toujours pensé qu'Eva était la plus jolie fille de la plaza avec ses cheveux blonds, ses yeux bruns et ses jambes de danseuse. Pourtant, on aurait dit qu'elle ne voyait pas les garçons qui, tout en affichant une nonchalance étudiée, tournaient autour d'elle au cours de ses longues soirées d'été. Elle était aimable avec eux, mais elle restait tellement sur son quant à soi qu'aucun d'eux ne parvenait à la faire rire ou rougir. Jamais elle n'a cherché à se renseigner discrètement sur l'un de ceux qui allaient et venaient d'un réverbère à un autre. Voyant cela, il partait en quête d'une autre fille. Moi seule semblait remarquer ce qu'elle avait raté. Un soir d'automne, alors que certains d'entre nous étions sur la pelouse hors de portée de la lumière des réverbères, quelqu'un m'a passé une bouteille. J'ai senti le clapotement du liquide à l'intérieur et j'ai connu un instant de peur et de ravissement quand je l'ai porté à mes lèvres. J'ai renversé la tête en arrière et, révélant ma gorge nue, j'ai bu une longue lampée avant de passer la bouteille à mon tour tandis que le choc de l'alcool se propageait en moi. Je me suis mordu la langue pour m'empêcher de cracher et j'ai baigné l'obscurité qui cachait mes larmes. Mais quand la bouteille m'est revenue, j'ai pris une autre gorgée et je l'ai trouvée plus facile à avaler. C'était presque comme glisser pour la seconde fois du grand toboggan dans le parc. Le toboggan était toujours aussi raide, mais il y avait une file d'enfants qui s'impatientaient derrière moi et du reste, j'avais survécu à un plongeon après que l'envolée et le frisson valaient la peine d'avoir eu peur. Après cette première fois, j'ai ressenti une intimité nouvelle et chaleureuse avec ceux dont les bouches avaient touché aussi le goulot de la bouteille. On aurait dit que ma solitude s'était un peu atténuée. Personne ne parlait différemment mais d'une certaine manière, nos conversations habituelles avaient davantage de sens. comme si nos mots étaient une sorte de code qui faisait uniquement allusion à tout ce qui existait derrière eux. Dès lors, j'étais toujours là quand la bouteille surgissait et je buvais n'importe quel alcool qu'elle contenait, en général de la bière ou du vin, de temps en temps du rhum ou du gin ou du cognac. C'étaient les moments les plus agréables de la semaine. Me trouver avec ce cercle d'amis dans le noir à boire au goulot d'une bouteille qui passait de main en main. Ce rituel me paraissait tantôt religieux, tantôt semblable au jeu en cercle des enfants mais il m'a toujours aidée à apaiser ma solitude béante. Parfois, je me demande si quelqu'un viendra un jour pour moi, s'il y aura un jour un garçon, un homme à qui je m'ouvrirai. Je me demande si je serai toujours comme ça, seule, toujours obligée de me satisfaire moi-même avec moi-même, ma main enfoncée entre mes jambes si bien que mon corps forme une espèce de cercle, un zéro, enfermant le vide limpide du néant, un ruban de meubus ou un ouroboros, le serpent qui avale sa propre queue. J'ai tellement envie que quelqu'un réclame ce que je rêve de donner, mais je n'ai toujours que le visage délit pour répondre à mon désir. Pendant tout l'hiver dernier, chaque samedi, le p'tan de café s'assombrissait de plus en plus. Peu de temps après Noël, l'enseigne lumineuse dans la vitrine s'est éteinte. Au plafond, les tubes au néon ont grillé les uns après les autres et n'ont pas été remplacés. Peu à peu, les cocas ont semblé plus légers, les frites plus rances et les hamburgers ont diminué de taille jusqu'à devenir presque inexistant. Le jukebox a cassé et n'a pas été réparé. Les serviettes en papier et les pailles ont disparu. Et de plus en plus souvent, bien avant la fermeture à neuf heures, le gros propriétaire faisait le tour des tables en râlant et disait « Ok, les enfants, on ferme, faut y aller maintenant. Vous revenez bientôt, ok ? » Nous ronchonions, commandions des sodas à emporter tant qu'il y avait encore des verres en carton ou les transvasés et nous nous poussions dehors de mauvais gré dans la fraîcheur humide de la nuit hivernale. À la fin janvier, les coupures de courant étaient si fréquentes qu'on ne pouvait raisonnablement pas les imputer aux tempêtes et vers la fin février, la ville de Redwood n'a plus eu les moyens de maintenir les réverbères de la plaza allumée. Bien sûr, nous avons tous fait des plaisanteries de mauvais goût sur les pays du Tiers-Monde où les paysans n'avaient plus d'électricité dès que les lumières du château s'allumaient mais d'une certaine façon nous nous sommes presque réjouis de l'absence d'éclairage et du silence des réverbères. La nuit devenait plus vaste et plus proche et plus excitante et il ne nous a pas fallu plus d'une heure ou deux à nous affairer dans le noir pour découvrir le feu. C'est devenu un autre rituel de construire ce feu de camp. L'un d'entre nous a eu l'idée d'utiliser le bassin en béton de la fontaine vide comme foyer et petit à petit tout le monde a pris l'habitude d'apporter à la plaza quelque chose qui pouvait brûler. Un tasso fendu, une branche, un bout de contreplaqué voilé, une poignée de pommes de pain. Dès qu'il y avait suffisamment de bois et de cochonnerie dans le bassin de la fontaine, quelqu'un grattait une allumette et enflammait les bouts de papier et d'herbe sèche à la base de notre bûcher funéraire. Nous regardions tous en silence le feu endoyé à travers l'enchevêtrement de brindilles et de planches et les premières étincelles s'envolaient vers les étoiles. Pendant de longues minutes, nous étions conscients de la nouvelle obscurité qui appuyait contre nos dos mais bientôt, notre solennité s'effondrait et nous nous intéressions de nouveau à nous, au réseau que nous tissions tous les samedis soirs. Semaine après semaine, tandis que le temps commençait à se réchauffer un peu, les rumeurs se multipliaient, plus délirantes et menaçantes. Nous avons appris qu'une nouvelle sorte de fièvre hémorragique balayait le pays ainsi que des souches plus virulentes de tuberculose et de sida. Nous avons appris que les émeutes augmentaient, que la fumée des incendies à Los Angeles était si épaisse que les aéroports avaient dû être fermés et que les autoroutes étaient encombrées de voitures abandonnées par leurs propriétaires qui ne voyaient plus assez pour conduire. Même quand il n'y a plus eu du tout d'électricité, curieusement, ces rumeurs ne signifiaient pas grand-chose pour nous autres à la plaza le samedi soir. Elles faisaient partie de nos divertissements, un sujet sur lequel spéculer, du fioul pour nos conversations mais rien de plus, vraiment. Le monde au-delà de la plaza était fou et hors de notre contrôle. Mais ce n'était pas nouveau. Le monde des adultes n'avait-il pas toujours été ainsi ? Ce qui nous importait, c'était les événements au sein du cercle que le feu de camp projetait, car il semblait que rien d'aussi fascinant ne pouvait se passer ailleurs. Un jour en mars, il y a eu une bouteille d'un whisky qui brûlait comme de l'essence de briquet à la première gorgée. Une fois, deux fois, dix fois, j'ai attendu mon tour pour boire, jusqu'à ce que la bouteille ne tourne plus. D'un seul coup, la nuit était plus aromatique, plus ardente et plus pleine qu'elle ne l'avait jamais été et j'ai regretté amèrement de n'avoir jamais été sensible à toute sa beauté. Le regret me semblait une émotion familière. Mon esprit tâtonnait autour, comme si la lumière avait été éteinte dans une pièce connue où je finissais par trébucher sur la douleur du décès de ma mère. Je me rappelais avec mélancolie qu'elle était partie depuis presque un an. Mais même cette peine n'était pas aussi profonde que la tristesse qui éveillait en moi la splendeur de la nuit. « Quelle belle, belle, belle nuit ! » et je dis à Eva. J'avais la bouche comme quand je sortais de chez le dentiste mais mes yeux étincelaient de larmes. Ma sœur m'a regardée bizarrement. « C'est comme de la musique » et je dis. « Une belle musique. Water music. Une musique sur l'eau par une belle nuit. » L'instant d'après, je dansais. Je me suis débarrassée de mon blouson, j'ai envoyé valser mes chaussures, j'ai retiré mes chaussettes et j'ai dansé sur l'herbe, sautant et tournoyant et courant, dansant sur la musique de la nuit. Je dansais aux étoiles, dansant d'instinct ce qu'Eva avait mis des années à apprendre. Tous ces gens, tous ces gamins dans leurs vêtements épais, comme ils me faisaient pitié, ils ne comprenaient pas ce que je savais au plus profond de moi-même. Ils ne connaissaient pas la douceur de leurs muscles, le pouvoir de leurs jolis poumons. J'étais arrivée à un nouvel accord avec la gravité. Mon corps était la conjonction d'un moment de chair et de feu et d'une musique que moi seule entendais et j'ai su qu'il ferait tout ce que je lui ordonnerais. Alors que je dansais, j'ai décidé que moi aussi je deviendrais ballerine. Moi aussi, j'ignorerais les souhaits de ma mère et je marcherais sur ses traces. Je savais dans mes muscles tout juste découverts que je serais une aussi bonne danseuse qu'elle va, peut-être meilleure. Nous répéterions ensemble, nous danserions ensemble, nous pourrions partager son studio comme nous avions autrefois partagé la forêt. Je ne me sentirais plus jamais seule. Ensemble, ma sœur et moi, nous consacrerions nos vies à la danse. Je me suis retournée pour la chercher, pour l'appeler dans cette merveilleuse obscurité. Je sais, maintenant, je comprends, regarde-moi, regarde ! Quand un dernier tour jeté magnifique m'a catapulté sur le trottoir au milieu de la plaza, mon pied nu a glissé contre le béton et je me suis éraflé le gros orteil comme si c'était de la craie et non de la chair. J'étais une masse sur le trottoir, étourdie et haletante. Les étoiles tournaient au-dessus de ma tête et je disais au cercle de visage qui me dévisageait « Ça va, ça va, je vais bien. J'ai juste trébuché, je suis tombée. » Je ne sentais pas grand-chose, mais les jours suivants la douleur provoquée par ce saut m'a élancée dans toute la cuisse. Mais ce soir-là, j'avais seulement conscience d'une nouvelle sensation dans mon pied, non de douleur mais simplement de changement. Eva m'a soignée sur place. Elle a entouré mon pied avec un bandana que quelqu'un a sorti et quand notre père est venu nous chercher, elle lui a dit « Nels s'est cogné le doigt de pied. » Je pense qu'elle voulait surtout lui épargner le chagrin d'apprendre que j'étais ivre plutôt que me protéger de sa déception ou de sa colère. Et je me souviens de lui avoir été reconnaissante de sa discrétion et désolée qu'il ne sache la vérité car cela l'aurait peut-être tiré de son indifférence. Mais Eva s'est assise à côté de lui sur la banquette du pick-up, lui tenant compagnie pendant que je m'affalais et m'assoupissais contre la portière. Une fois arrivée à la maison, elle m'a aidée à entrer et à monter me coucher pendant que notre père nous souhaitait vaguement bonne nuit. Dormez bien, les filles. J'espère que ton orteil ira mieux demain, Pumpkin. Le lendemain, j'avais la gueule de bois. Une telle gueule de bois qu'il m'était impossible, malgré mon embarras, de chercher à cacher à quel point j'avais mal. Mais quand j'ai réussi à sortir du lit, père était déjà parti couper du bois, aussi nuge qu'Eva a affronté. Elle était assise à la table et coupée un pamplemousse d'un air guindé quand je suis descendue en boitillant. J'avais l'impression que mon corps était difforme. Ma peau rampait sur mes os creux et mon cerveau s'agrippait à lui-même. Mon gros orteil était un désagrément mineur comparé à la douleur dans ma tête. « Salut ! » et je dis piteusement, honteusement, avide de compassion. « Salut ! » a-t-elle répondu sans rien donner. « Je suis désolée. C'est bon. Merci de m'avoir aidée. » Elle a haussé les épaules. « C'est à ça que servent les sœurs, non ? » a-t-elle dit. Là-dessus, elle s'est levée et a disparu dans son studio, me laissant souffrir des lancements et d'isolement. Nous avons passé la matinée dans le garde-manger, Eva et moi, à tamiser la farine de blé et la farine de maïs pour ôter les verres et les résidus de cocon, à tuer les mites aux ailes poudreuses qui volaient autour de nos nouilles et de nos haricots. La première fois que j'ai trouvé des verres dans notre nourriture, c'était en juillet dernier. Je versais une tasse de flocons d'avoine dans une casserole d'eau bouillante posée sur le poêle, quand, en baissant les yeux, j'en ai vu un qui remontait à la surface de la tasse en se tortillant. « Barque ! » ai-je lâché involontairement et j'ai jeté la tasse loin de moi, répandant des flocons d'avoine sur le poêle et par terre. Mon père était assis à la table, penché en silence sur un livre dont il ne tournait pas les pages et il a levé les yeux vers moi d'un air surpris. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Un ver ! » ai-je répandu, prise de nausée et me sentant ridicule. Les flocons sur le poêle ont commencé à fumer et à se ratatiner et l'odeur n'a fait qu'ajouter à mon envie de vomir. « D'où vient-il ? » a demandé mon père. « Des flocons d'avoine ! Il était dedans ! » Il a fermé son livre bruyamment et a repoussé sa chaise. « Allons voir ça ! » a-t-il dit. Je l'ai suivi dans le garde-manger où, quand nous avons ouvert le sac de flocons d'avoine, deux mythes ont volté dans l'air. Des grumeaux farineux collaient au papier déchiré. Quelques vers fins se tortillaient au milieu des flocons. J'ai eu la chair de poule. « Il va falloir les jeter ! » Et je dis. « Non, ce n'est pas possible ! » a répondu mon père. « Mais on ne peut pas les manger ! » « Qu'est-ce qu'on va faire, pumpkin ? » « Sauter dans le pick-up et aller chez Fastco pour en acheter d'autres ? » « Il est hors de question qu'on jette de la nourriture en ce moment juste à cause de quelques petits insectes. » « Mais on ne peut pas manger des vers ! » « Dans ce cas, on va devoir se débarrasser d'eux. » « On les éliminera à l'aide d'un tamis, comme les pionniers autrefois. » « Mais même si on tamise les flocons d'avoine, il restera l'étoile et les œufs ou autre chose. » « Il restera l'idée. » Il a haussé les épaules avec lassitude. « L'idée ne te tuera pas, ni les œufs, ni l'étoile, surtout si tu as faim. » Ça a été une dure et chaude journée durant laquelle nous avons trié les haricots et les macaronis et le riz, tamisé la farine de blé et la farine de maïs avec la passoire de mer, à tel point que je me suis demandé si je n'aurais pas une crampe permanente à la main. À nous trois, nous avons déplacé chaque boîte et chaque sac et chaque carton. Nous avons lavé les étagères et les bocaux avec de l'eau bouillante et les dernières gouttes d'eau de Javel, puis nous les avons séchées avant de remettre en place la farine tamisée et les céréales triées. Tout le temps que nous avons travaillé, je me suis retenue pour ne pas pleurer, pour ne pas penser à notre nourriture infestée de verre, pour ne pas penser au verre dans le garde-manger de ma mère. Ce matin, c'était une corvée comme une autre. J'étais immunisée à la fois contre le regret et la nausée. Mais au bout d'une heure ou deux à tuer des mythes et à retirer leurs larves, j'ai aperçu les deux dernières bouteilles sur l'étagère que notre père appelait la cave à vin. Brusquement, je me suis retrouvée dans le passé. Et bien que le souvenir déclenché par ces deux bouteilles poussiéreuses fût celui d'un événement anodin, je l'ai revécu avec une telle angoisse que pendant un moment, j'ai été incapable de respirer. C'était la mi-août, quelques semaines seulement avant la mort de père. Nous venions de nous mettre à table pour manger notre maïs, nos tomates et nos pommes de terre bouillies quand il s'est levé d'un bon et a disparu dans le garde-manger. La meilleure occasion, c'est quand il n'y a pas d'occasion, a-t-il déclaré en revenant un instant plus tard avec une bouteille de vin rouge et trois des verres en cristal de notre mère. Il a ouvert la bouteille, a penché le goulot sur un verre qu'il a rempli à rabord. Inclinant la tête devant Eva, il le lui a tendu, puis, après nous avoir servi, lui et moi, il a porté un toast. À vos beaux yeux, a-t-il dit avec tant de chaleur que j'ai eu un mouvement de recul, partagé entre le soulagement de voir qu'il s'efforçait de redevenir lui-même et la rancœur que je lui gardais d'avoir mis si longtemps. Il a fait tourner le vin dans son verre, l'a humé, siroté et a hoché la tête avec satisfaction. Allez-y, les filles, videz vos verres et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'alcool est à la hauteur de ce que les adultes racontent ? Eva m'a lancé un regard d'une froide ironie et j'ai su qu'elle aussi songeait à mes samedis soirs à la plaza. Mais elle n'a rien dit. Elle a bu une gorgée de vin et a laissé le reste. J'ai pris mon temps pour boire le mien en essayant de ne pas penser à Élie et j'ai vraiment eu l'impression que le vin n'avait pas le même goût que d'habitude. Bu à l'intérieur, dans un verre et avec mon père. père a fini son verre, puis celui d'Eva, puis la bouteille, tout en s'évertuant à débiter plaisanterie et menu-propos comme s'il cherchait à conjurer le bonheur devant nous. C'était affreux de le voir se forcer à manifester un entrain qu'il n'éprouvait pas. Mais chacune de ces blagues qui tombaient à plat et de ces tentatives de conversation qui tournaient en eau de boudin ne contribuaient qu'à faire grossir la liste des reproches que je continuais, presque à contre-coeur, de lui faire. Je suis demeurée impassible, refusant ou incapable de répondre jusqu'à ce que la bouteille finie nous montions nous coucher tous les trois. Après, tout l'alcool qui nous restait, c'était une bouteille de Xerès à moitié vide et une bouteille de grand marnier couverte d'une telle couche de crasse et de poussière qu'il était impossible de voir combien elle contenait encore de liqueur. On va tenir ces deux-là en réserve, avait dix paires pour des fins thérapeutiques. Morsure de serpent, engelure ou accouchement. Ce qui signifie, avait-il ajouté, qu'il n'y aura pas grand-chose à boire de si tôt par ici, à moins que la calotte polaire ne commence à se détacher ou que l'un de nous soit attaqué par un crotal obligeant. Nous aussi, on tient, et je pensais en tamisant la farine infestée de verre. On tient le coup, jour après jour, et tout ce qui nous menace, ce sont les souvenirs, tout ce qui me fait souffrir, ce sont les regrets. J'ai arrêté de lire aujourd'hui à Hershey Milton Snavely. Pourquoi de tout ce que j'ai perdu, c'est la nourriture qui me manque parfois le plus ? Je ne le savais pas à l'époque, mais parmi ces silhouettes penchées au-dessus de moi, tandis que le ciel nocturne tournait et que mon orteil saignait, il y avait Élie. Élie avec sa crinière châtain doré. Élie avec ses yeux noisettes indolents, avec l'émeraude de son piercing dans le lobe de l'oreille droite et un harmonica à la bouche qu'il serrait, les mains en coupe. Élie le solitaire. Élie qui s'est approchée de moi le samedi après mon accident et qui a dit « Je t'ai vu danser. » Pas « Comment va ton pied ? » ni « Qu'est-ce que ton père a dit ? » ni même « T'étais ivre ? » mais « Je t'ai vu danser. » Il ne m'a pas demandé de nouvelles de mon orteil, pourtant je boitillais encore. Non, il m'a dit « Je t'ai vu danser. » Et j'ai su qu'il avait assisté et à mon saut et à ma chute. Je me suis sentie nue, fière et gênée en même temps. Ses paroles m'ont coupé le souffle. Elles ont fait dresser mes tétons, cambrer et se tordre ma taille et mis un soupçon de désir à l'endroit que je venais de découvrir entre mes jambes. C'était la première fois qu'il me parlait vraiment. Même si je le connaissais, bien sûr, l'avais catalogué ainsi que tous les autres habitués de la plaza et que j'avais même essayé d'évaluer son potentiel en tant que petite amie capable de soulager ma solitude. Mais bien que j'apprécie son humour caustique et la fringale qu'exprimait la musique qu'il jouait, il semblait se protéger derrière une carapace d'assurance et je ne voyais pas comment la percer. Ellie affichait une attitude distante que je trouvais à la fois excitante et familière. Un solitaire, un observateur, il donnait toujours l'impression de rôder autour des choses et dans cette réticence, j'aimais penser que je me reconnaissais. J'aimais penser que c'était ma sophistication qui me retenait, moi aussi, d'appartenir entièrement au groupe et je m'imaginais qu'Elie et moi étions deux individus d'une même espèce, des adultes s'abaissant à être des gosses alors que les autres de la bande étaient des gosses qui jouaient à être des adultes. Je t'ai vu danser, a-t-il dit et à partir de ce moment-là, nous étions ensemble. Nous avons passé le restant de la soirée l'un près de l'autre devant le feu de camp et je me suis réchauffée à la chaleur de son corps tout proche, au son de sa voix dans l'obscurité au-dessus de ma tête. Certes, il jouait de son harmonica presque comme si je n'étais pas là mais debout à côté de lui, je me sentais en vie comme jamais je ne l'avais été auparavant. Chaque port ouvert, chaque cellule réveillée et il paraissait impossible que je sois aussi consciente de sa présence s'il n'était pas pareillement conscient de la mienne. Il ne parlait pas beaucoup mais tout ce qu'il disait, qu'il avait perdu son travail la semaine dernière quand la Syrie avait fermé, qu'il essayait d'apprendre à lire la musique tout seul, qu'il pensait avoir une idée de là où nous pourrions trouver du vin, semblait contenir une signification sous-jacente qui n'était adressée qu'à moi. Je suis retournée à la plaza le samedi suivant prête à l'épouser, prête à jeter toute ma triste vie à ses pieds, à renoncer à mon projet d'aller à Harvard et à vivre avec lui pour toujours à Redwood. J'avais emprunté la blouse Navajo d'Eva avec sa rangée de boutons argentés et ses manches amples en velours et quand le soleil s'est couché, plutôt que de me couvrir avec mon blouson, je grelottais presque. J'ai passé la soirée entière dans un bouillonnement d'impatience mais Elie n'est pas venue. Toute la semaine, j'ai paniqué, vacillé entre la peur qu'il n'a même pas et la certitude qu'il était mort. Mais le samedi d'après, il était là, de nouveau autour du feu de camp et je suis restée à côté de lui tout le temps, écoutant avec ferveur quand il parlait et ne livrant pas grand-chose moi-même. Plus tard, dans la soirée, il a joué un long morceau à l'harmonica, quelque chose à mi-chemin entre l'élégie et la berceuse, doux et dur et triste. C'était une musique qui m'agressait et me berçait et j'étais persuadée que ce morceau était pour moi, à moi, sur moi. J'étais persuadée qu'il me disait « Je comprends, je sais et tout va bien. » J'avais la conviction que nous étions liés par une conscience muette de la présence de l'autre et quand, juste avant que mon père arrive pour nous ramener à la maison, Elie a posé sa main autour de ma taille, je jure que je parvenais à peine à respirer à cause du lien entre nous. Oh, je n'oublierai jamais ce moment où, même avec l'univers colmaté au-dessus de nous, brillant d'une infinité d'étoiles et noirs d'un espace infini, il était impossible pour moi de penser que Ptolémée n'avait pas raison, que notre propre terre, notre petite tribu et la main des lits autour de ma taille n'étaient pas au centre de tout ce qui était. Le samedi suivant, il était de nouveau absent et j'ai travaillé toute la semaine avec une détermination morose. Le samedi d'après, je m'étais mise dans la tête que j'avais tout imaginé. Mais ce soir-là, Elie attendait du côté des arbres qui bordaient la plaza quand nous sommes arrivés, faisant le guet pendant que je disais au revoir à mon père et claquait la porte du pick-up derrière moi. C'était la fin avril, la première soirée chaude de la saison. L'air était lisse comme de l'eau pure. Le coucher du soleil baignait tout d'une lumière d'orchidées et Elie était sur le trottoir devant nous. « Salut ! » a-t-il dit. « Salut ! » a répondu Eva et d'un chassé, elle l'a laissée là et s'est élancée vers le feu qui venait d'être allumé. Mais moi, je me suis arrêtée et je me suis tenue face à lui. « Salut ! » a-t-il redit doucement cette fois, comme si ce mot était trop intime à ses yeux pour que quiconque l'entende. J'avais envie de lui demander « Où étais-tu la semaine dernière ? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne viens pas ? Est-ce que tu aimes mes cheveux comme ça ? » Je voulais lui parler de l'enterrement de ma mère, des silences de mon père, de ma dernière découverte en calcul intégral, de ce que j'avais mangé au dîner. Mais j'ai juste dit « Salut ! » « Tiens ! » a-t-il répondu en brandissant quelque chose dans ma direction. Je l'ai pris et j'ai vu que c'était une rose pourpre, ses pétales extérieurs déjà lâches et doux, ses pétales intérieurs encore soigneusement recourbés sur eux-mêmes. Il a du mal à interpréter mon silence ravi car il a ajouté « Si tu veux ! » « Ok ! » Et je dis et j'ai piqué la fleur dans mes cheveux où toute la soirée j'ai essayé d'ignorer son poids contre mon oreille et le contact de sa tige et de ses épines. Le lendemain matin, dans l'intimité de ma chambre, j'ai mangé l'un de ses pétales. J'en ai glissé un autre dans mon soutien-gorge et j'ai mis le reste de la rose dans un vase où je l'ai examiné comme une icône les jours suivants, tentant d'extraire l'amour des lambeaux de ce protoplasme. Ça a continué ainsi chaque samedi de mai et de juin. Certains soirs, Élie ne venait pas et parfois quand il venait, c'est à peine s'il me voyait. Mais même lorsqu'il faisait attention à moi, je me sentais toujours raide et intimidée en sa présence et mes plaisanteries étaient trop élaborées, ma conversation trop sérieuse, mes silences trop longs. Pourtant, il y avait des moments où il semblait que toute l'électricité que Redwood avait perdue formait un arc entre nous. Durant les longues semaines qui s'écoulaient d'un samedi soir à l'autre, je m'initiais à l'analyse mathématique et mémorisais les verbes irréguliers français et planifiais des mariages et cherchais des prénoms de bébés. J'étudiais l'histoire de l'Europe dans ses grandes lignes, je lisais l'Iliade et apprenais le cycle de Krebs et m'entraînais à écrire le nom d'Eli. Je retenais ma respiration pour me porter chance. Je faisais des vœux quand je voyais une étoile filante ou un trèfle à quatre feuilles. Même ici, dans ce journal, c'est tellement gênant de l'avouer. Mon père était si absorbé par son propre chagrin qu'il n'a jamais rien remarqué. Mais Eva a fini par s'en apercevoir. « Qu'est-ce qu'il a, ce type ? » m'a-t-elle demandé un dimanche matin, au début du mois de juin, quand père était descendu au jardin et que nous lavions notre linge dans la bassine en acier galvanisé de la buanderie. « Quel type ? » ai-je répondu en attrapant un jean gorgé d'eau et en frottant la toile alourdie. « Eli ? » « Qu'est-ce qu'il a ? » ai-je demandé transporté d'entendre son nom dans ma maison. « Exactement, qu'est-ce qu'il a ? » a répété Eva. « Je l'aime bien ? » ai-je répondu en trempant le jean énergiquement. « Pourquoi ? » « Parce que ? » ai-je commencé et je me suis arrêtée. Eva avait cessé de laver son linge pour me regarder. « Parce que quoi ? » « Parce que... » j'avais pris un air indigné cette fois, comme si c'était plus qu'une réponse suffisante à une question aussi stupide. « Il doit avoir au moins vingt ans. » « Et alors ? » « Quand est-ce qu'il va à l'université ? » « Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. » et j'ai répondu en m'efforçant de donner l'impression que nous avions été trop occupés à parler d'autre chose. « Est-ce qu'il a déjà lu un livre dans sa vie ? » « Bien sûr. » « Lequel ? » « Quelle différence ça fait, lequel ? » « Toi non plus, tu ne lis pas. » « C'est vrai, mais toi, si. » « Et alors ? » Elle m'a regardée avec curiosité. « Si j'avais un petit ami, il faudrait qu'il s'y connaisse en danse classique. » À l'époque, je m'étais dit qu'elle était jalouse et après cette scène, j'avais écrit de longues listes avec toutes les raisons pour lesquelles j'aimais Ellie et pourquoi il était parfait pour moi, de sorte que la prochaine fois qu'elle m'interrogerait, je n'aurai pas à chercher en bredouillant une réponse. Mais elle ne m'en a plus jamais reparlé. Vers la mi-juin, quand le potager a commencé à bourgeonner et que la chaleur de l'été se prolongeait jusque tard dans la nuit, un samedi soir, tandis que nous rentrions de Redwood, notre père a dit « Les filles, je déteste vous décevoir, mais j'ai bien peur que ce ne soit notre dernière sortie en ville pendant un petit moment. Ça fait deux semaines qu'il n'y a plus d'essence. Il nous reste à peu près onze litres dans le pick-up, mais à mon avis, il vaut mieux les garder en cas d'urgence tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire le plein. J'étais assise sur la banquette entre Eva et lui, en proie à un tourment silencieux et ses mots m'ont arraché à mes misères secrètes, m'ont coupé le souffle. « Mais il faut qu'on y retourne la semaine prochaine ! » me suis-je exclamée. Il fixait le faisceau lumineux que le pick-up projetait devant lui et quand il a parlé, c'était d'une voix distraite. « Pourquoi ? » « Parce que ? » ai-je répondu affolée, incapable d'en dire plus. « Parce qu'il fallait que je voie Ellie. » J'étais allée en ville ce soir-là avec un plan aussi désespéré et précis que si je cambriolais une banque. Je m'étais résolue à faire enfin tomber les barrières de la réserve qui nous séparait. Toute la semaine, j'avais réfléchi à ma stratégie, la reprenant maintes et maintes fois comme s'il s'agissait d'un scénario de film, changeant amoureusement un mot ici, un geste là, jusqu'à ce que je sois aussi sûre de son dénouement que si je l'avais déjà vécu. J'avais décidé que mon besoin d'un lien tangible avec Ellie était plus fort que ma fierté ou ma peur et j'avais prévu d'attendre que nous ayons bu notre dose de la bouteille quelle qu'elle soit qui tournerait pour lui prendre la main et l'éloigner du groupe. Nuit après nuit, j'avais observé d'autres couples revenir de leurs petites expéditions derrière les arbres, tendres et détendus et intimes et il me semblait que si seulement Ellie et moi trouvions notre propre coin dans l'ombre, loin de cet oppressant cercle de feu et d'amis, alors ensemble, nous découvririons sûrement un moyen d'exprimer la force qui s'érigeait entre nous. Je pensais qu'avec nos corps, nous pourrions construire un chemin pour que nos mots l'empruntent et j'étais persuadée qu'il me suffirait de me sentir bien avec Ellie pour me débarrasser de tous mes chagrins. J'avais passé l'après-midi à me préparer, chauffant l'eau de mon bain, brossant mes cheveux au soleil pour qu'il sèche, m'habillant avec le plus grand soin. Quand notre père nous a déposés à la plaza, je me sentais à la fois chasseur et serre tandis que je guettais l'arrivée d'Elie. Mais il est venu tard ce soir-là. Pendant trois longues heures, j'ai souffert, surveillant du coin de l'œil chaque nouvelle personne qui nous rejoignait autour du feu et prouvant chaque fois un nouveau spasme d'angoisse quand je constatais que ce n'était pas lui. Bien sûr, j'étais trop timide pour demander aux autres où il était, et quand, de temps en temps, quelqu'un disait « Où est Eli ? » je devais hausser les épaules et répondre le plus nonchalamment possible « Qui sait ? » La bouteille est apparue, a tourné et a été vidée et il n'était toujours pas là. D'autres couples s'étaient depuis longtemps dispersés dans l'obscurité et commençaient déjà à revenir les uns après les autres près du feu. Le feu lui-même s'affaissait en braise. J'ai vu mon plan s'entortiller et s'embrouiller comme les fils emmêlés d'une chaîne et mon esprit allait et venait à toute vitesse à travers un dédale d'inquiétude et d'indignation qui m'était à présent familier. Finalement, une demi-heure avant que notre père ne vienne nous chercher, Eli est arrivée. J'avais renoncé à l'attendre et je me tenais tendue et furieuse près du feu qui faiblissait quand j'ai instinctivement tourné la tête pour jeter un coup d'œil derrière moi. Il remontait tranquillement l'allée éclairée par la lune avec l'air de n'avoir aucune raison de se presser. Quand il a vu que je le regardais, il a levé le bras et a pointé l'index dans ma direction comme s'il tirait avec une arme à feu ou choisissait un prix. C'était un geste intime, à la fois ironique et possessif et d'ordinaire il m'aurait plu. Mais avant de me rejoindre, il s'est arrêté pour parler à plusieurs personnes légèrement à l'écart du feu déclinant. « Hé, Ellie ! » les ai-je entendus appeler. Puis j'ai entendu sa voix qui répondait, puis les premières notes graves de son harmonica, et je me suis retournée pour faire face à ce qui restait du feu avec des larmes brûlant mes yeux comme de l'acide. Tandis que ma vision brouillée noyait les flammes, je me suis brusquement rendue compte que je n'avais pas le droit de me sentir blessée ou en colère, ni de me plaindre ou d'être indignée. Notre relation était ainsi, floue. Nous ne pouvions même pas nous disputer. Nous n'avions même jamais reconnu le lien qui aurait pu rendre une dispute possible. D'une certaine façon, nous étions plus éloignés que des étrangers, car des étrangers ont au moins la possibilité de nouer des relations qui n'existent pas encore. J'ai regardé fixement le feu jusqu'à ce que les flammes se reforment et que mes yeux réabsorbent mes larmes. Et quand Ellie a fini par s'approcher, j'étais en pleine discussion avec quelqu'un. Lorsque j'ai entendu mon père klaxonner, j'ai réussi à dire au revoir à toute la bande sans répondre au regard qu'Elly m'adressait et je me suis forcée à traverser la pelouse en sautillant vers le pick-up qui attendait comme si je n'avais jamais pensé à lui. Parce que, ai-je répété dans une piètre réponse à la question de mon père, on aura besoin de provisions. À mon avis, on a largement de quoi tenir pendant environ un mois, surtout avec le potager qui donne si bien. Mais il y a des gens à qui il faut qu'on dise au revoir. Quelqu'un en particulier ? Je savais qu'il cherchait à atténuer le fait qu'il mettait un terme à notre seul divertissement, mais sa plaisanterie était le germe de cristallisation idéale pour ma frustration. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus avant, bon sang ? Eh bien, je ne le savais pas moi-même avant d'essayer de prendre de l'essence ce soir, et Jerry m'a dit qu'on n'en trouvait plus à Redwood depuis deux semaines. Tu vois, tu aurais dû être au courant. Si tu faisais un peu attention au lieu de ne penser qu'à toi, tu l'aurais su. Dans le silence qui a suivi, j'ai vaguement entendu Eva retenir son souffle. Puis mon père a parlé d'une voix plus lasse que jamais. Tu as probablement raison et je suis désolée. Mais ne t'inquiète pas, pumpkin, ton jeune homme ne t'oubliera pas. Et s'il t'oublie, c'est qu'il ne valait pas un pet d'araignée dans une forêt pluviale. Ce n'est pas mon jeune homme et je ne suis pas ta fichue citrouille. Et je dis clairement, fermement, énergiquement. J'ai senti que la souffrance stupéfaite de mon père et ma propre douleur, mesquine, engloutissaient le pick-up. Et je dois admettre que c'était grisant d'être autant en colère, d'être submergée par une émotion qui ne menaçait pas de m'emporter. J'aurais pu tout arranger. Cela ne m'aurait pas demandé grand-chose. Un mot, une plaisanterie, un geste. J'aurais pu mettre ma main sur son genou, poser ma tête sur son épaule, dire pardon. Mais je suis restée impassible et intouchable, heureuse d'être pour une fois celle qui rejette l'autre. Nous sommes retournés en ville une fois après cette horrible soirée. C'était presque la fin août, il y a moins de six mois. Bien qu'aujourd'hui cela paraisse aussi lointain qu'un rêve rêvé dans une autre vie. Neuf samedis s'étaient écoulés depuis notre dernier passage à Redwood. Nous n'avions plus d'électricité depuis cinq mois, le téléphone n'avait pas sonné depuis au moins quatre mois, pourtant nous parlions encore comme si à l'automne ou à l'hiver au plus tard, tout serait restauré. Pendant plusieurs jours, notre père avait procédé à quelques petits calculs dans le garde-manger et le potager et un soir, alors que nous dînions, il a dit « Les filles, je crois qu'on ferait bien d'aller en ville demain. On commence à manquer de provisions et plus vite on renouvelle le stock, mieux ce sera. Ça m'embête d'utiliser l'essence, mais je pense qu'on en a assez pour aller à Redwood et revenir. » De toute façon, a-t-il soupiré, il faut bien qu'on tente le coup. Cette nuit-là, j'ai fait bouillir de l'eau en plus pour me laver les cheveux. Je me suis rasé les jambes et épilé les sourcils et j'ai repassé du mieux possible ma robe d'été verte en mettant notre fer électrique à chauffer sur le poil. Tandis que je repassais, père a compté son argent. « Heureusement que j'ai sorti ça à temps. » a-t-il dit en étalant sur la table 400 dollars en billets comme une main gagnante au poker. « La banque a fermé deux jours après. » Il a secoué la tête. « Dommage que je n'ai pas pu avoir accès aussi à notre compte épargne. » Eva a ajouté 73 dollars à la pile. Je lui en ai donné 59. Nous n'avions aucun moyen de savoir si cela représentait une somme importante. « Bien sûr, je vous rembourserai toutes les deux. » a-t-il dit en nous signant une reconnaissance de dette sur le dos de vieilles enveloppes. « Dès que la banque rouvrira et que je pourrai récupérer mes économies, vous rentrerez en possession de votre argent. Avec intérêt. » Nous étions debout de bonne heure le lendemain matin. Et quand nous sommes partis, j'avais l'impression d'être une fille sortie d'un compte de fées. Une fille de la campagne allant en ville le jour du marché pour voir les attractions, écouter la musique, égoutter de petites douceurs, acheter peut-être un ruban ou une nouvelle bague. Une fille parcourant le long trajet jusqu'en ville pour retrouver son amoureux. Il ne pouvait exister de ravissement plus grand, de matins plus doux que celui-là, imprégné d'une joie pure, affirmative. J'allais en ville. Le soleil était chaud. Je portais ma robe d'été verte. Mes cheveux étaient légers sur mes épaules nues. Je verrais Ellie. Malgré mon humeur enjouée, la terre au-delà de notre clairière semblait curieusement étrangère. Déjà, la route commençait à montrer des signes de désuétude. Les herbes folles poussaient dans les récents affaissements et fissures et au milieu de la chaussée allaient en s'élargissant un sillon d'herbe qui fouettait et raclait le châssis de la voiture. À six kilomètres de chez nous, nous avons atteint la maison de nos voisins les plus proches. Les Coleman étaient des chrétiens fondamentalistes et Père disait souvent que nous ne pouvions pas avoir meilleur voisin qu'eux car nous n'avions absolument rien en commun. Pas même une frontière puisque la forêt qui appartenait à l'État serpentait entre nos deux terrains. Mais leur maison, entrefois soignée, avait l'air saccagée à présent. Les fenêtres avaient volé en éclats. La porte d'entrée ne tenait plus que sur un gond et l'herbe dans la cour était clairsemée et marron. « Attendez ici ! » a dit notre père. Il a attrapé la carabine et nous sommes restés dans le pick-up pendant qu'il se dirigeait vers la maison et appelait les Coleman. « Ils sont partis ! » c'est tout ce qu'il a dit quand il est revenu avant d'ajouter « J'ai l'impression qu'une truie a mis bas à l'intérieur. » « Où sont-ils ? » ai-je murmuré. Il a haussé les épaules. « Ils se sont peut-être installés en ville. » À presque cinq kilomètres de chez les Coleman, nous avons rejoint la route goudronnée du comté. À mesure que le pick-up prenait de la vitesse, nous parlions de moins en moins et d'une voix étouffée. Comme si nous étions dans un musée ou à un enterrement. Plusieurs des maisons devant lesquelles nous roulions avaient complètement brûlé ou avaient été manifestement pillées. Un chien squelettique a bondi en aboyant d'un abri de jardin aux fenêtres condamnées par des planches. Finalement, à quelques kilomètres de la ville, nous avons vu une mince volute de fumée monter d'une cheminée. Alors que nous approchions de Redwood, nous avons remarqué d'autres signes de vie. Une femme étendant du linge sur un fil, un homme, la mine sombre, à bicyclette, une poignée d'enfants ayant arrêté leur jeu de poursuite pour nous regarder passer. Pourtant, même en ce matin d'été lumineux, le paysage évoquait une région en état de siège, appauvrie et mise à rude épreuve. Eva a fini par parler. Qu'est-ce qui se passe ? Notre père s'est éclairci la gorge. Nous allons le découvrir. Mais il n'y avait pas grand-chose à découvrir. Bien que quelques voitures et camionnettes soient garées le long des trottoirs, la nôtre était le seul véhicule à circuler quand nous avons tourné sur Main Street. Tous les magasins autour de la plaza étaient plongés dans le noir. Certains avaient accroché des pancartes fermées et d'autres de petites pendules dans leur vitrine avec les aiguilles indiquant 10 heures, comme si demain leur propriétaire bien habillé reviendrait et rouvrirait leurs portes. D'autres vitrines étaient tapissées de papier alimentaire pour boucherie ou de contreplaqué et quelques-unes étaient cassées, leurs trous aux bords irréguliers ouvrant sur le vide. En passant devant l'uptown, j'ai regardé à travers ces vitres les affiches décollées des murs, le jukebox sur le côté et les tables renversées. De l'autre côté de la rue, la plaza était déserte. Sa pelouse, autrefois luxuriante, était sèche, avec des mottes d'herbes folles et tous les réverbères étaient arrachés. Seuls les arbres étaient toujours les mêmes. « Où est tout le monde ? » a demandé Eva tout bas. Personne n'a fait allusion à ce que notre père avait dit, que les gens de la campagne, comme les Coleman, s'étaient installés en ville. « Je crois que je vais faire un saut chez Jerry pour voir ce qu'il sait. » Jerry Miller était le prof de science et de maths des sixièmes, et l'un des meilleurs amis de notre père. De fortes corpulences, discrets, il avait renoncé à un poste au MIT alors qu'il adorait les gosses et détestait la politique. Et tous les vendredis soirs, pendant des années, père et lui avaient bu une bière avant que père ne retourne dans la forêt pour le week-end. La femme de Jerry était avocate à San Francisco et comme ma mère et elle n'avaient jamais réussi à passer une soirée agréable en compagnie l'une de l'autre, nos familles ne se fréquentaient pas souvent. Même si Eva et moi avions toujours apprécié les rares fois où nous allions chez eux et où nous nous baignions dans la piscine pendant que les adultes bavardaient dans le patio, leurs voix flottant autour de nous. Les mille heures vivaient à quelques pâtés de maison de l'école primaire dans le seul quartier vraiment prospère de Redwood. Mais le long de ces rues en courbe, les pelouses de devant étaient brunies et tombées en friche et des voitures soulevées par un cric ou sans pneu reposaient contre les trottoirs. Père a tourné dans l'allée circulaire envahie d'herbes qui menaient à la maison au toit en tuile des mille heures. Il a coupé le moteur du pick-up mais avant qu'il ait le temps d'ouvrir la portière, un homme est sorti de la maison et est venu à notre rencontre. Il avait l'air de mauvaise humeur et il tenait contre sa hanche un fusil pointé vers le sol. Père s'est penché par la fenêtre. Bonjour, a-t-il dit avec la voix ferme et solennelle d'un directeur d'école primaire. L'homme m'a hoché la tête. Monsieur Miller est là ? a demandé père. L'homme a fait signe que non. Et Madame Miller ? A nouveau, l'homme a fait signe que non. Non, a-t-il dit. Hum hum, a acquis ses pères comme si tout cela avait un sens. Vous ne sauriez pas par hasard où ils sont allés ? Jerry est un ami à moi. Je crois qu'ils sont partis vers le sud. À San Francisco, peut-être ? Là où travaille Madame Miller ? Peut-être. Quand sont-ils partis ? Je ne sais pas, avant qu'on arrive. Et c'était quand ? L'homme a haussé les épaules. Bref, vous gardez la maison des Miller en attendant leur retour ? L'homme a eu un regard furieux et a levé le canon de son fusil d'un centimètre ou deux. Bien. a dit père d'un air toujours aussi désinvolte. Je crois qu'on va y aller. L'homme a opiné. Au lieu de passer devant lui, père a reculé sur l'allée et nous avons roulé en silence, essayant de ne pas imaginer où les Miller pouvaient bien être partis, de ne pas imaginer ce qui leur était arrivé ou quand nous les reverrions. Père a fini par parler. Je suppose que je ferais bien d'aller voir comment ça se passe à l'école. a-t-il dit et nous avons parcouru les quelques pâtés de maison comme dans un rêve, ahurés par le film d'étrangeté qui recouvrait ses rues familières. Quand nous sommes arrivés à l'école primaire de Redwood, père s'est garé à côté du poteau en haut duquel ne flottait aucun drapeau et nous sommes restés dans le pick-up, scrutant cet endroit qui avait été pendant des années sa seconde maison. Les portes d'entrée étaient fermées par des chaînes et la longue rangée des fenêtres des salles de classe condamnées avec des planches. « C'est Mike qui a dû faire ça. » a dit père en parlant du gardien qui avait travaillé là encore plus longtemps que lui. « Jerry l'a peut-être aidé avant de partir. » Nous avons balayé du regard la cour de récréation et le terrain de sport désert. Une corde pendait sinistrement de la cage à poules et les chaînes qui retenaient autrefois les sièges des balançoires oscillaient dans le vide. Il n'y avait aucun enfant en vue. Au bout d'un long moment, père a passé la marche avant. « On n'entre pas ? » et je demandais. « Non. » a-t-il dit. « Je ne suis plus utile à rien ici maintenant. Et puis, il vaut mieux qu'on termine ce qu'on a à faire et qu'on se dépêche de rentrer. » Après un autre silence, il a ajouté. « J'aimerais bien tomber sur quelqu'un qu'on connaît et qui sait avoir des nouvelles. Mais je ne vois personne en qui j'ai confiance qui vit dans le coin. Et on ne peut pas se permettre de gâcher plus d'essence à tourner en ville. Le trajet du retour est suffisamment risqué comme ça. Depuis que père avait parlé d'aller en ville, j'avais chéri l'image d'un Redwood comme le centre trépidant d'une nouvelle, bien que temporaire, société. Je m'étais figuré la plaza grouillant de monde et bordé d'étales comme pour un marché. J'imaginais des fermiers vendant des poulets qui piaillaient, des œufs frais et des légumes de leur potager, des camelots vantant de jolis bibelots et des outils d'occasion. Des musiciens de rue, des marchands ambulants proposant de la nourriture et des gens qui faisaient leur course un panier au bras s'arrêtant pour marchander et cancaner. Je m'étais même représenté des charrettes et des chevaux, comme si, tandis que nous attendions le retour de la vie que nous avions connue, tout le monde avait décidé de jouer à revenir à un monde de l'ancien temps, pittoresque et au charme suranné. Pendant longtemps, j'avais supposé que si seulement j'arrivais à parcourir les cinquante kilomètres jusqu'à la ville, si seulement je parvenais à couvrir la distance qui séparait notre clairière de la plaza, alors je verrais Ellie. Et si je pouvais le voir, tout irait bien entre nous. Mais la plaza déserte a cristallisé la réalité qui s'était lentement insinuée en moi. Je ne verrais pas Ellie. J'ignorais où il habitait ou comment tenter de le trouver. Je ne pouvais pas lui téléphoner. Et je ne pouvais pas recruter Eva et mon père pour dépenser notre temps et notre essence à le chercher. Sans compter que je ne savais pas s'il était encore en ville. Je n'étais même pas sûre qu'il soit encore en vie. Et même si je réussissais à le trouver, et après, la dernière fois que je l'avais vue, j'avais fait mine de l'ignorer. Tout à coup, je me suis rendu compte que mes espoirs à propos d'Elie étaient aussi irréels que mes visions d'un jour de marché. Je n'avais aucune idée de qui était Ellie. Tout ce que j'avais connu, c'était mes fantasmes, et à présent, eux aussi étaient partis, étouffés et flétris comme la pelouse de la plaza désertée. Une colère aveuglante s'est abattue sur moi. Je voulais cogner, être aussi cruelle avec quelqu'un que la vie l'était avec moi. Je suis restée sous le choc, respirant à peine, cherchant une parole blessante à dire à mon père ou à ma sœur, cherchant un moyen de les faire souffrir eux aussi. Mais finalement, je n'ai rien dit. Et, angoissée et vide, j'ai laissé défiler les rues sinistres de Redwood. Père est d'abord allé à l'épicerie Sevwell, mais les portes étaient condamnées, comme celles du supermarché concurrent à côté de la poste cadenassée. Peut-être que tout est fermé, a murmuré Eva. Possible, a répondu notre père en redressant les épaules. Il a jeté un coup d'œil à la jauge d'essence, puis a roulé jusqu'au bout de la ville, jusqu'à l'entrepôt Fastco. Fastco était le seul hard diskound à s'être aventuré dans un petit quartier isolé de Redwood. Et bien que de nombreux habitants de la ville refusent d'en franchir les portes, il attirait suffisamment de clients pour qu'il y ait toujours du monde. Tout chez Fastco était présenté en quantité énorme. Le liquide vaisselle dans des bidons de plus de 3 litres, la farine dans des sacs de 20 kilos. Notre père l'appelait « les courses à usage industriel ». Et il prenait un malin plaisir à se moquer de mère au sujet de la taille des paquets de papier toilette qu'elle rapportait à la maison. Quand il a appris qu'il fallait acheter une carte d'adhérent pour y faire ses courses, il adorait expliquer qu'ici, en Amérique, on doit maintenant payer pour avoir le privilège d'acheter. À l'époque, le parking de Fastco était toujours rempli de caddies et de voitures et d'enfants. Mais ce jour-là, à l'exception de quelques véhicules à l'air désolé éparpillés sur l'immense espace goudronné, le parking était désert. Les vitrines du magasin étaient éteintes et les affiches scotchées pour annoncer des promotions sur le thon en boîte et les asperges et les produits assouplissants étaient passées et déchirées. Après nous être quand même garés, nous sommes sortis du pick-up et Eva et moi avons attendu pendant que père dénichait un rouleau de scotch tout aplati de la boîte à gants. Puis, ensemble, nous nous sommes dirigés vers l'entrepôt. « C'est ouvert ? » a demandé Eva quand nous sommes arrivés devant l'inutile porte automatique. Père a marqué une pause, l'espace d'une seconde presque imperceptible puis a dit « Il n'y a qu'une façon de le savoir. » Il a poussé le bâton qui a cédé ouvrant sur l'entrepôt sonore, froid et haut de plafond comme une cathédrale. Nous sommes restés sur le seuil un instant en attendant que nos yeux s'habituent à la pénombre. Au-dessus de nous, dans le toit, après le réseau d'été en acier, quelques lucarnes en fibres de verre laissaient filtrer une pâle traînée de lumière. « Il y a quelqu'un ? » a appelé Père. « Un peu qu'il y a quelqu'un ! » a répondu une voix enthousiaste dans le noir. « Il ne reste pas grand-chose, mais tant que vous payez en liquide, c'est à vous ! » Ça a été un choc de voir cet entrepôt géant si sombre et vide. Les larges allées étaient désertes. Il n'y avait pas de mer pressée poussant des caddies remplis de paquets de couches jetables et de boîtes de céréales sucrées. Pas de couple à la retraite faisant des provisions de graines pour oiseaux ou d'alcool. Pas de chariots élévateurs tournant gracieusement au coin des rayons. Et apparemment, il n'y avait pas non plus de nourriture. Les étagères, depuis le sol en béton jusqu'à mi-hauteur du plafond, étaient pratiquement vides. Ce que nous arrivions à y distinguer ressemblait plus à des détritus qu'à des denrées alimentaires, des tas et des piles dispersées de cochonneries, quelques cartons défoncés et boîtes de conserve écrasées. « On arrive trop tard, » a dit Eva tout bas. « Il ne reste rien. » Mais père était déjà au travail, détachant un caddie de la rangée qui se trouvait devant le magasin. Il l'a poussée en direction de la première allée en faisant étalage de son ancienne détermination. « Il reste plein de choses au contraire. » nous a-t-il lancé avec une énergie qui semblait contagieuse. « Il faut juste chercher. Prenez un caddie, les filles, et suivez-moi. » Nous avons alors accompli ce rituel autrefois familier qui consistait à aller et venir le long des allées et bientôt, nous avons vu que père avait raison. Ici et là, sur les grandes planches de contreplaqué qui servaient d'étagère, il y avait encore un peu de nourriture qui pouvait être sauvée. La première allée que nous avons prise regorgeait autrefois d'ingrédients pour la pâtisserie. À présent, environ une dizaine de bouteilles d'un demi-litre d'imitation d'extrait de vanille, quelques paquets de papier sulfurisé pour les moules à muffins et plusieurs récipients en grand format contenant du sel à l'ail et de la levure chimique étaient disséminés au hasard des étagères. « Voilà qui sera utile ! » a dit père en jetant la levure et le sel dans son caddie. « De quoi d'autre a-t-on besoin ? » a-t-il demandé et nous nous sommes regardés, ne sachant pas très bien quelle part de l'ironie présente dans sa question était voulue. « Farine ? » a répondu Eva et nous sommes passés devant des rayonnages vides à l'exception d'un peu de cacao et d'une boîte de farine de maïs éventré. Nous avons trouvé, étalés dans le noir tout au fond de l'étagère du bas, six sacs de farine de 20 kilos. Mais quand nous nous sommes penchés pour les hisser dans le caddie d'Eva, nous avons vu qu'ils étaient à moitié vides et quand nous avons essayé de les soulever, nous n'avons réussi qu'à faire voler de gros nuages blancs. « Je le savais que ça nous serait utile ! » a dit notre père en sortant le rouleau de scotch de sa poche. « Rien ne mérite de finir à la poubelle tant qu'on peut le réparer avec du scotch ! » a-t-il ajouté en se citant lui-même dans une épigramme qui faisait toujours grincer des dents notre mère. Nous l'avons aidé à rafistoler les sacs à grands coups de ruban qui traçaient des X, à les soulever et à les mettre dans son caddie. « Ça va nous durer six mois, facile ! » a-t-il dit en frottant ses mains et les jambes de son pantalon ? « À moins qu'Eva décide d'arrêter la danse classique et de se mettre au sumo. » « On ne devrait pas en laisser pour quelqu'un d'autre ? » a demandé Eva tandis que nous chargions le dernier sac volumineux dans son caddie. Elle a indiqué les affiches placées à hauteur d'yeux sur lesquelles on pouvait lire « Pensez aux autres et limitez-vous. Vous éviterez le rationnement imposé par le gouvernement. » Un instant, notre père a eu l'air ébranlé puis il a dit « On ne reviendra pas ici pendant un bout de temps du coup je n'ai pas l'impression d'abuser. De toute façon personne ne semble vouloir se jeter dessus. » Au bout de l'allée, nous avons trouvé un sac de sucre de 4 kilos qui de toute évidence avait pris l'humidité à un moment ou à un autre car le sucre à l'intérieur était aussi dur que du béton. « Il n'est pas bon » ai-je dit en tâtant le sac. « Pourquoi ? » a demandé père. « Il est dur. » « Il aurait disparu depuis longtemps s'il n'avait pas quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est toujours du sucre. » Nous l'avons mis dans mon caddie. Dans les rayonnages de l'allée suivante, il y avait quelques nettoyants WC dans des bouteilles géantes, des cartons abîmés de détergent pour lave-vaisselle, plusieurs manches à balai, un paquet déchiré d'éponges et des flaques vertes desquelles montait une odeur d'ammoniaque. Nous avons pris un sac en plastique renfermant plusieurs peintes savon fendu et père a scotché une boîte presque vide de lessive pour lave-linge et la rajoutée à notre chargement. « On a besoin de bougies ! » a dit Eva. Mais nous n'avons trouvé qu'une unique bougie de cuisine cassée. Nous avons continué, fouillant dans les recoins sombres de l'entrepôt, longeant l'allée des réfrigérateurs qui ne contenaient rien que des flaques d'eau noire, passant devant des piles de boîtes avec des cassettes vidéos vierges à l'intérieur, des répondeurs téléphoniques, des lecteurs de CD, des programmes informatiques et des fax, tandis que nous cherchions du matériel utilisable et des aliments comestibles. Au fond de l'entrepôt, là où l'obscurité était encore plus dense, nous avons découvert des boîtes de soupe, de thon, de salades de fruits et de choucroute qui avaient été oubliées. Elles étaient toutes rouillées ou bosselées et la plupart n'avaient plus d'étiquettes, mais nous les avons quand même prises, avec des paquets de 4 kilos de spaghettis cassés et un de macaroni écrasé. Nous avons trouvé des sacs à moitié vide de haricots bicolores, une boîte de 2 kilos de crackers sans miettes et 3 gros pots en plastique de beurre de cacahuète dont les couvercles étaient tapissés d'une substance qui ressemblait à du goudron noir. Au bout d'un moment, père a déclaré que nous avions assez. Je regrette qu'on n'ait pas pu se procurer plus de beaucoup, mais bon, on est plus que paré en attendant que l'électricité soit rétablie, surtout avec le potager et ce que le verger donnera à l'automne. Alors que nous poussions nos caddies vers la rangée de caisses qui attendaient telles des sentinelles à l'avant du magasin, nous avons aperçu un homme, assis à une des caisses du milieu, lisant un journal à la faible lumière qui filtrait par la lucarne au-dessus de lui. Il a levé les yeux quand nous nous sommes approchés et je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu ici. Il portait une veste avec le logo de Fastco et le nom Stan et les mots directeur adjoint étaient brodés à la hauteur de son cœur. « On y va ? » a-t-il demandé en souriant et en bondissant de son siège. « Oui, avons-nous marmonné, décontenancé par son énergie, par l'étrange normalité de sa présence en ce lieu et par quelque chose d'autre, une petite lueur de folie dans ses yeux marrons. « Je peux voir votre carte, s'il vous plaît. » L'espace d'un instant, notre père a eu l'air interdit. Puis il a sorti son portefeuille de sa poche arrière, a retourné ses cartes bancaires et ses cartes de crédit, sa carte d'identité et sa carte de la bibliothèque avant de tomber enfin sur la carte orange vif prouvant qu'il était adhérent de Fastco. « Merci, monsieur. » a dit Stan après avoir comparé le visage de père à la photo sur la carte. « Nous l'avons observé avec étonnement tandis qu'il soulevait de nos caddies les sacs rafistolés et les boîtes cabossées et les empilait soigneusement dans des cartons, additionnant tout de tête en même temps. 3,49 plus 4,80. 1,15, ça fait 8,44. Plus 1,95, ça fait 10,39. Plus 7,39, ça fait 17,78. Plus 6,49, ça fait 24,27. Plus 3 fois 1,89, ça fait 29,94. » Il semblait sortir les prix comme par magie. Même si j'avais remarqué qu'il facturait 99 cents chaque boîte de conserve sans étiquette. Cela ne nous a pas traversé l'esprit de mettre en doute ses tarifs ou son addition. À la fin, quand la dernière boîte abîmée a été rangée avec le reste de nos achats, il s'est tourné vers notre père pour annoncer « Plus 11,89, ça fait 404,54. Ça sera tout, monsieur ? » Notre père s'est éclairci la gorge. « Oui. » « Ça nous fera un total de 404,54. il n'y a pas de TVA en ce moment. » a ajouté Stan avec un clin d'œil. Père a compté ses billets et les a tendu à l'employé qui les a froissés entre ses doigts, examinés à la loupe et finalement tamponnés dans un coin avec un bout de coton qu'il avait trempé dans un bol rempli d'un liquide clair. « On voit beaucoup de faux billets ces temps-ci ? » a demandé notre père. « On ne voit pas grand-chose de rien du tout. Mais on n'est jamais trop prudent. C'est pour ça que j'ai Sheila ici pour me tenir compagnie. » Il nous a adressé un autre sourire et a caressé le fusil que nous avons alors remarqué, appuyé contre le lecteur de Côte-Barre obsolète. « Sheila a été une vraie amie. » Surtout quand les pilleurs ont essayé de venir. Il a secoué la tête avec un soudain profond dégoût. « Les gens, ils veulent des trucs pour rien. C'est ça qui nous a foutu dedans. Mais Sheila, elle aime pas plus ça que moi. Et ils ont vite compris que seuls les clients qui paient étaient les bienvenus ici. » Ses doigts se sont attardés sur le canon du fusil pendant un moment, puis il a glissé l'argent que père lui avait donné dans la fente du coffre cadenassé posé à côté de sa chaise. « On habite loin de la ville. » a dit notre père en cherchant à maintenir le côté informel de la conversation, bien qu'il ait baissé la voix. « Ce qui fait qu'on n'est pas au courant de grand-chose. » « Il n'y a pas grand-chose à savoir. » a répondu Stan en sortant la monnaie de sa poche pour la déposer dans la main tendue de notre père. « Où est passé tout le monde ? La ville a l'air assez déserte. » « Des tas de gens sont partis, bien sûr, à la suite des rumeurs. Il y en a qui sont allés à Sacramento. D'autres ont pris la direction du sud. J'ai entendu dire qu'il y avait du travail là-bas et que les services d'utilité publique fonctionnaient. La belle vie, pas vrai ? » Il a haussé les épaules. « Toutes ces rumeurs. Moi, ça me paraissait un peu risqué, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais ? Personne n'est revenu pour l'instant. C'est peut-être bon signe, c'est peut-être mauvais signe, si vous voyez ce que je veux dire. » C'est arrivé tellement vite et j'observais. « Ouais. » Il semblait ravi. C'est ce que racontent la plupart des gens. Mais on nous rabâchait toujours au congrès de la grande distribution qu'il suffisait de trois jours d'interruption de service pour que les rayonnages commencent à se vider. Quand on y pense, c'est dingue qu'on ait duré aussi longtemps. Nous avons hoché la tête. La ville a surtout l'air vide parce que les gens sont partis. Mais des maladies l'ont nettoyée aussi. Il y a un mois ou deux, la rougeole a emporté pas mal de monde. C'est comme ça que j'ai perdu mon petit dernier. Un autre truc est venu après. Un truc qui avait à voir avec le ventre et d'autres gens sont morts. Et puis, dans le coin, il y en a qui ont succombé à différentes choses. Intoxication alimentaire, deux ou trois cas d'appendicite. Même une coupure suffit si ça s'igne trop ou si ça s'infecte. « Où sont les médecins ? » ai-je demandé. Il m'a fixé d'un regard absent pendant une minute puis a répondu « Ils sont toujours là, je suppose, certains du moins. Donc ça serve à grand-chose maintenant qu'on ne trouve plus leurs médicaments et que leur matériel sophistiqué ne marche plus. Il y a une femme en ville qui fait des trucs avec des plantes. Des gens vont la voir quand ils ont besoin d'aide. Je ne sais pas, personnellement, je préfère prendre un cachet. Mais j'imagine qu'il va falloir attendre un moment. Je touche du bois pour qu'on se passe des docteurs avant que les choses reprennent. « Les gens qui sont restés, où sont-ils ? » « Chez eux. La plupart ne s'éloignent pas trop de leur maison. Ils jardinent, ils élèvent des poules, ce genre de trucs. Ils attendent. » « Nous avons acquiescé. » « Moi, c'est pas pareil, je suppose. » a-t-il continué. « J'aime bien sortir un peu, venir ici, m'occuper, quoi. » Il a secoué la tête avec l'air de s'excuser. « Il ne se passera rien tant que le gouvernement ne se remettra pas sur pied. » « Quelles sont les nouvelles de ce côté-là ? » « La rumeur court qu'on paiera de nouveau des impôts à l'automne. Mais les rumeurs, j'ai entendu dire que des gars à Grandesville avaient construit un vaisseau spatial et vendaient des tickets pour la Lune. » Il a émis un rire bref, dur, un son méprisant qui a fait se soulever puis brusquement s'affaisser ses épaules. Et à ce moment-là, son visage a perdu son amabilité travaillée et il a eu l'air désespéré. « Sur quoi ils vont nous faire payer des impôts ? J'en sais rien. Vos billets sont les premières vraies coupures que je vois depuis un paquet de temps. Plus personne n'achète rien. Il n'y a plus de sous. » « On trouve de l'essence en ville ? » a demandé père en rangeant ce qui restait de notre argent dans son portefeuille usé. Stan a ri à nouveau du même ricanement caustique. « Le vieux Mick Meter à la station Exxon prétend qu'il va recevoir une livraison d'un jour à l'autre. Mais vous connaissez Mick ou peut-être pas. Il aime bien parler. Il attend cette livraison depuis juin. » Stan nous a adressé son sourire de directeur adjoint de chez Fastco bien que ses yeux expriment toujours quelque chose d'à la fois farouche et vide. Il a mis le dernier carton de course dans le caddie d'Eva et a demandé « Vous voulez que je vous aide à porter ? » Aujourd'hui est une journée pire que Noël. Aujourd'hui est une journée qui mérite de laisser tomber le calendrier pour y échapper. C'est une journée qui ne pourra jamais rien signifier d'autre que le regret et la perte et un chagrin comme l'acier si dur, si vif, si froid que l'air même paraît brutal. respirer fait mal. Mon cœur souffre à force de pomper le sang. Comme le mythe de Midas à l'envers, tout ce que je touche ou que je regarde, que je lis ou que je me rappelle se transforme en poussière. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père et toutes les pensées qu'il m'inspire sont ternies par le souvenir de sa mort. C'était au début de septembre dernier. Les matins étaient frais, couverts d'une brume venue du littoral, les après-midi lourds de chaleur et les soirées qui suivaient amples et douces, avec l'air sur nos bras nus comme de la soie et des nuages roses hauts dans le ciel d'un bleu sassombrissant. Le potager avait connu des jours meilleurs. Les laitues et les épinards et la moutarde étaient montés en graines des mois auparavant. Nous avions mangé depuis longtemps tous les radis et les petits pois et nous arrivions à la fin du maïs et des betteraves et des carottes. Les haricots et les courgettes et les tomates commençaient à diminuer et dans le verger les pommes étaient presque prêtes à être ramassées. Père disait que nous nous en sortirions. L'électricité serait bientôt rétablie, promettait-il. Le téléphone marcherait à nouveau et il ferait du stop pour aller chercher de l'essence en ville. L'école primaire de Redwood rouvrirait Eva reprendrait ses cours de danse et passerait son audition et je pourrais me préparer sérieusement pour mes achievement tests en novembre. C'était comme si le garrot que le chagrin avait posé sur nos vies se desserrait enfin. Père disparaissait encore souvent à l'étage bien avant le coucher du soleil mais les heures qu'il passait à couper du bois et à jardiner semblaient lui procurer une nouvelle vigueur. Il n'était plus aussi distant qu'il l'avait été et parfois il rompait son deuil d'une plaisanterie. Pendant ce temps je lisais ou plutôt relisais tous les romans qui se trouvaient dans la maison. J'étais depuis longtemps venue à bout de la dernière pile des livres de la bibliothèque, mes cassettes de langue se taisaient, l'ordinateur était une boîte couverte de poussière, les piles de ma calculatrice étaient mortes. Aussi retournais-je au roman pour me nourrir de pensées et d'émotions et de sensations, pour me donner une vie autre que celle en suspens qui était la mienne. Siddhartha M is for Murder Bilbo le Hobbit Le Carnet d'Or Tess de Burville Catch-22 Chronique Martienne Adam Bede Quand je lisais un roman, j'étais plongée, immergée dans l'histoire qu'il racontait et tout le reste n'était qu'une interruption. Je pouvais lire pendant plusieurs heures d'affilée et chaque fois que quoi que ce soit me dérangeait, une question, un repas, la tombée de la nuit, je me hérissais, agacée. De temps en temps, je me surprenais à rêvasser à Ellie mais le sentiment d'urgence s'était en grande partie dissipé de ses fantasmes. Son souvenir était comme un vieil ours sans peluche tout usé, quelque chose dont je dépendais autrefois mais qui avait fini par passer. Il m'arrivait encore de m'y cramponner par habitude mais j'étais arrivée à la conclusion qu'Eva avait raison. Ellie n'était pas fait pour moi et j'avais même commencé à imaginer son remplaçant, le garçon que je rencontrerai à Harvard. Le matin, nous faisions des conserves. Mère avait hérité de bocaux qui lui venaient de parents âgés des deux côtés de sa famille et parfois elle préparait quelques bocaux de douceur, des carottes aux herbes aromatiques ou des pêches épicées ou du chutney de tomate. Après sa mort, nous avons trouvé dans le garde-manger presque un carton entier de bocaux de chez Fastco et un soir d'été, quand les plantes tomates croulaient sur les fruits, que les betteraves s'haillissaient de terre et que les haricots pendaient tels de longs doigts de leurs tiges souples, père s'est installé sur la terrasse, le livre des conserves maison, étalé sur ses genoux pendant qu'il passait de la table des matières à l'index. Au bout d'un moment, alors que le dernier nuage rose se teintait de noir bleuté dans le ciel au-dessus de nous. Il a fermé le livre, a levé les yeux et a déclaré « C'est décidé, les filles. Cet été, nous mangerons ce que nous ne pouvons pas conserver et ce que nous pouvons conserver, nous en ferons des conserves. » Il s'est mis à nous réveiller tous les jours à l'aube et chaque matin, nous ramassions et lavions et épluchions et coupions et mettions en bocaux et stérilisions jusqu'à ce que les plis et les crêtes papillaires de nos doigts soient tâchés de façon permanente par le jus des tomates, des betteraves et des prunes et nos visages et nos bras rouges et gonflés à cause des marmites d'eau bouillante au-dessus desquelles nous étions, semble-t-il, constamment penchés. Le poêle à bois devait ronfler pour maintenir l'eau dans la marmite en ébullition rapide comme le préconisait le livre des conserves maison. Au milieu de la matinée, il faisait si chaud dans la maison que c'était presque une corvée de respirer. Petit à petit, l'état de fruits diminuait et les piles de noyaux et de pelures grossissaient. Petit à petit, la table se couvrait de bocaux de fruits bouillonnants et par-dessus le ronronnement du feu, nous commencions à entendre les petits pocs des couvercles qui se fermèrent hermétiquement en refroidissant. Et petit à petit, Eva et moi étions de moins en moins indispensables et de plus en plus bougonnes et mon père finissait par dire « Allez, ouste, je vais terminer cette dernière série. » « Hé, vingt et un beaucoup d'un litre, voilà une bonne matinée de travail. » Un jour, j'ai lâché d'un ton brusque. « À quoi ça sert de faire tout ça ? Je croyais que tu avais dit que tout redeviendrait bientôt normal. » « Oh, je ne sais pas. » a-t-il répondu d'une voix un peu trop égale. « Je suppose qu'un bocal de fruits en conserve sera toujours utile à un moment ou à un autre, au moins comme monnaie d'échange. Et puis, ce serait une honte de gâcher quoi que ce soit en ce moment. » Je me suis renfrognée et Eva et moi avons couru dehors dans la chaleur plus supportable, laissant à notre père les soucis et le rangement. Aujourd'hui, je me demande s'il n'en savait pas plus ce qu'il ne voulait l'admettre quand il insistait pour que chaque matin nous travaillions jusqu'à ce que tous les bocaux que nous possédions soient remplis. Il restait moins d'une centaine de couvercles dans le carton que notre mère avait achetés et même les pommes que le vent avait fait tomber et les pêches piquées par les abeilles étaient mises en conserve et rejoignaient les étagères surchargées Quand, à l'heure la plus chaude de la journée, il sortait enfin de la maison, c'était pour travailler dans le potager ou couper du bois dans la forêt. J'avais l'intention de remettre des bardeaux au toit et de consolider la buanderie cet été, a-t-il annoncé ce jour-là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les vivres et le bois sont plus importants. Il voulait, disait-il, rentrer et faire sécher avant les pluies de l'hiver suffisamment de bois de chauffage pour tenir au moins trois ans. Et il voulait aussi en couper plus pour en vendre. On a intérêt à avoir un peu d'argent d'avance cet automne, a-t-il dit une fois. On peut être sûr que l'école publique sera la dernière institution solvable qui soit. Et j'ai deux filles qui réclameront une dot un de ces jours. Ou du moins des chaussons de danse, de quoi payer leurs frais de scolarité et du rouge à lèvres. Une minute, ce n'était pas le carmin de Kiss Me Quick ou le Mauve de Move Over ? Quoi qu'il en soit, il faut qu'on mette un peu d'argent de côté pour le rouge à lèvres. Je savais qu'il essayait d'arranger ce qui s'était dégradé entre nous. Mais alors même que je brûlais d'envie de plaisanter avec lui, le ressentiment me serrait la gorge. Une part de moi rêvait de l'entendre me charrier, rire et m'appeler Pumpkin. Mais une autre se hérissait encore, furieuse de le voir heureux et tout aussi furieuse qu'il ne l'ait pas toujours été. Je m'accrochais au pouvoir de ma colère, à l'assurance d'avoir le dessus. Et quand il a vu que je refusais une fois de plus son offre de paix, il a ramassé sa tronçonneuse et sa scie à archet et a quitté la clairière, lançant par-dessus son épaule tout en s'éloignant. Il était une fois un pauvre bûcheron qui n'avait rien qu'une petite fermette dans les bois et deux solides filles qui voulaient du rouge à lèvres. Il a parcouru les bois, abattant des arbres qu'il laissait sécher à la chaleur de l'été ou ébranchant ceux qu'il avait déjà abattus, les débitant en rondins de la taille d'un poêle et les empilant le long des anciens chemins forestiers, prêts à être chargés à l'arrière du pick-up dès qu'il pourrait y mettre de l'essence. Il en avait gardé un peu pour la tronçonneuse. « C'est du carburant bien dépensé ! » avait-il déclaré quand je lui avais reproché d'en conserver pour sa tronçonneuse mais pas pour aller en ville. Une tronçonneuse est un outil avec un moteur à combustion interne parmi les plus efficaces. Et pour l'instant, j'ai bien peur que nous ayons plus besoin de bois de chauffage que de faire un tour en ville. Tandis que l'été avançait, il se servait plus souvent de sa scie à archet et de sa hache. Mais c'était un travail fastidieux et de temps à autre nous entendions encore sa tronçonneuse vrombir au loin tel un moustique vaguement agaçant. Pendant qu'il passait ses après-midi dans la forêt, Eva et moi restions dans la clairière, désherbant le potager, bricolant dans la cuisine de plus en plus partiate ou essayant de poursuivre ce qui avait été autrefois nos passions. Mais nous abandonnions de plus en plus souvent toute prétention au travail, quittions la maison étouffante pour l'étourdissante chaleur de la journée. Côte à côte, nous nous allongeions sur le tapis moucheté d'ombre des aiguilles de pain près de la citerne. Là, pente lente, nous nous assoupissions, priant pour que souffle un frisson de brise. Nous étions montés à la citerne cet après-midi-là. Il était tard, presque l'heure pour perdre rentrée et pour nous de songer à préparer le dîner. Par pur ennui, je me peignais les ongles avec ma petite réserve de vernis et je sens encore le chatouillement frais du pinceau. Je perçois encore l'odeur chimique s'échappant du flacon court et trapu. Je vois encore les ovales humides rouges foncées de mes ongles au bout de mes doigts tachés par les fruits. J'entends encore le vrombissement de la tronçonneuse quelque part à l'intérieur de ma conscience. Dans mon souvenir de cet instant, je suis trop innocente pour être tout sauf heureuse. Soudain, nous avons entendu un cri. C'était un son qui ébranlait tout ce qui avait fini par être réel pour nous. L'espace d'un vaste moment suspendu, nous avons été incapables de donner du sens à ce son et nous avons réfléchi à toute vitesse, cherchant aveuglément à identifier sa cause. Je n'avais jamais entendu mon père hurler, n'avais jamais imaginé une telle chose, comme le voir pleurer à l'enterrement de notre mère. Cela me faisait honte, pas tant à cause de ce que cela révélait de lui, mais parce que je n'avais jamais considéré la possibilité que mon père puisse pleurer ou hurler. Ce devait être son cri. Il n'y avait personne d'autre, même si, alors que nous courions à travers la forêt, je n'arrivais pas vraiment à croire que ce son vienne de lui, même quand, essoufflés par la fatigue et la peur, nous sommes tombés sur l'endroit où il gisait, la cuisse entaillée et le sang battant. Je me demande encore comment nous avons su qu'il fallait aller dans cette direction. Il avait une forêt entière pour se perdre et les sons portent étrangement entre ces collines. Pourtant, nous avons bondi l'une et l'autre de nos rêvasseries et courus, sûrs de ne pas nous tromper, vers l'écho de ce cri, courus à travers les buissons enchevêtrés de sumacs vénéneux et les ronces des muriers sauvages, courus dans l'indifférence des serpents et des sangliers, courus là où notre père perdait le sang de sa vie dans la terre. Il avait le visage blême, la peau tirée, tendue au niveau des pommettes. Il était orse nu et ses avant-bras bronzés et couverts de sciure de bois tranchaient abominablement contre la pâleur de sa poitrine. Ses yeux étaient noirs et déjà lointains. Et pourtant, il a souri quand il nous a vus et m'a adressé un regard si plein de chaleur et de tristesse, si plein d'amour et de pardon que je me dis parfois qu'il est la cause de tous mes cauchemars. « Ça va aller ! » a-t-il murmuré. « Ça va aller ! » Pendant un moment, nous avons hésité à nous approcher, comme si, même après notre course tête baissée à travers la forêt, nous éprouvions un sentiment de répulsion, une réticence à l'idée d'être tachés de sang, de devoir regarder la viande, l'élan beau pêle-mêle de muscles et de tendons et de graisse qui était devenu notre père. Je crois que nous ne voulions pas admettre la vérité, non par peur, mais porté par l'espoir fou que si nous n'acceptions pas que notre père était blessé, alors il ne le serait pas. Si nous refusions de voir sa blessure, alors il se lèverait de là où il gisait et rentrerait avec nous par les bois aux fragrances d'été. Mais ce moment est passé et nous nous sommes approchés de lui, agenouillés sur le sol de la forêt, une pâte d'aiguille de pain, du mus et du sang de notre père. « Qu'est-ce que tu as fait ? » a sangloté Eva. Il avait le visage crispé et les mots lui venaient difficilement. Une branche a dû se détacher, m'a heurté par derrière. Je suis tombée sur la trousse ennuse. « Je croyais que ça ne devait pas arriver. » Ai-je soufflé en regardant horrifié la tronçonneuse couverte de sang avec sa chaîne aux dents rieuses. Il a grimacé. « Pris le frein de chaîne enlevé semaine dernière. Idiot, ça m'apprendra. » « Que devons-nous faire ? » a demandé Eva sans préciser à qui elle posait la question. Notre père, en agnostique qu'il était, a souri et avec un son aussi proche du petit rire étouffé qu'un homme mourant peut émettre, il a répondu « Priez. » « Que devons-nous faire ? » a-t-elle répété et cette fois c'était à moi qu'elle le demandait. Ma première réaction, même après tous ces mois d'isolement, était de chercher de l'aide. Le numéro 911 a jailli dans mon esprit et je me suis vue courir vers la maison, décrocher le téléphone, taper ces trois chiffres sacrés. Puis j'ai entendu le mur blanc de silence dans le micro du combiné mort depuis six mois. J'ai pensé ensuite au Coleman qui vivait à six kilomètres d'ici et je me suis imaginée filant sur la route vers chez eux. Mais je me suis rappelée que leur maison était abandonnée, une décharge pour sanglier. J'ai pensé rouler à tombeaux ouverts pour demander du secours en ville mais il n'y avait plus d'essence dans le pick-up. En dernier lieu, j'ai pensé au sifflet de policiers que notre mère avait autrefois accroché à nos coups comme des amulettes et je crois bien que mes doigts ont palpé ma poitrine comme si, en retrouvant ce sifflet perdu et en soufflant dedans aussi fort que possible, je pourrais faire voler en éclat la barrière entre les vivants et les morts et ma mère laisserait son métier attissé et accourerait de la maison pour nous aider. Je voulais quelqu'un pour sauver notre père. J'avais peur d'essayer de le sauver toute seule. « Allez ! » a hurlé Eva. « Il faut faire quelque chose ! » « Quoi ? » ai-je supplié. « Je ne sais pas quoi faire ! » J'ai pensé à la trousse de premier soin dans la salle de bain avec ses pansements et la teinture d'iode et le manuel de secourisme. « La trousse de premier soin ! » et je dis en me relevant d'un bond. « Le manuel nous dira quoi faire ! » Mes pères a répondu. « N'y va pas, Nelly. Tu me manquerais trop. » J'ai éprouvé la même sensation qu'à l'âge de huit ans quand j'avais eu quarante degrés cinq de fièvre et que tous mes sens étaient si atrocement aigus que les crêtes papillaires de mes doigts ressemblaient à des montagnes et qu'il me semblait sentir le grain de la réalité, chacune de ces particules rugueuses. J'ai eu l'impression que ma vie entière n'avait été jusqu'alors qu'un rêve terne et je venais juste de m'éveiller en entendant le cri qui était en moi depuis toujours, un courant souterrain d'horreur s'écoulant jour après jour. L'unique échappatoire, je le voyais, ouvrait sur la folie. Je pouvais me lever et m'éloigner par les bois ensoleillés et ne jamais recouvrer la raison et une part de moi le souhaitait. Mais c'était mon père qui gisait là, ma sœur qui attendait de moi que je le sauve. Aussi ai-je fait ce que j'ai pu, bien qu'à la fin ce ne fût rien. Il se tenait le haut de la cuisse et quand j'ai écarté ses mains et que j'ai vu comment la tronçonneuse avait emmêlé le tissu du jean à sa chair, j'en ai eu le souffle coupé. Sans réfléchir, j'ai plaqué mes mains tremblantes contre sa cuisse cherchant à reformer sa jambe, à tout contenir ensemble afin qu'il ne perde plus de sang. Je pense que son artère fémorale avait dû être sectionnée. Elle avait presque arrêté de saigner quand nous sommes arrivés mais chaque fois qu'il bougeait, de nouvelles gouttes de sang s'écoulaient entre mes doigts. À un moment, je me souviens d'avoir essayé de stopper l'hémorragie en comprimant l'artère. J'ai appuyé le talon de ma main contre son pubis là où j'espérais que l'artère passait et je ne saurais jamais s'il aurait survécu si j'avais pensé à le faire plus tôt. Il s'était mis à trembler et j'ai compris qu'il était en état de choc. J'ai demandé à Eva de le couvrir avec sa chemise et de lui soulever les jambes en tenant ses pieds sur ses genoux. Mais même avec les jambes en l'air et sa chemise étalée sur lui, il grelottait comme si le sol sur lequel il était allongé était tapissé de neige. Il a dit qu'il avait soif et Eva a attrapé son thermos et je l'ai aidé à boire les dernières gouttes qu'il contenait. Mais il en restait si peu que c'était dérisoire. Un peu d'eau, une chemise en coton et nos quatre mains ne pouvaient penser sa blessure et je ne savais pas quoi faire d'autre. Il est mort en même temps que le soleil se couchait. Nous l'avons tenu, nous avons caressé son visage et lui avons parlé comme les mères parlent à leurs enfants malades, leur promettant que ça irait, leur murmurant les mensonges qui se troncent d'eux-mêmes deviennent une sorte de vérité simplement par la force de l'amour ou la nécessité qui les commande. Il a écouté ses mensonges et a essayé de se reposer. Ça va aller, a-t-il balbutié une fois, longtemps après qu'il se fût senti capable de parler. Ça va aller. Puis il a rassemblé tout son être qui s'évanouissait, a porté son regard sur moi et a dit « Ne t'inquiète pas, Pumpkin. » Et longtemps après que son regard se fût tourné vers l'intérieur, longtemps après qu'eût cessé même son tremblement et que sa respiration irrégulière nous eût prises de court, nous lui avons parlé. Pardon ? Et je dis d'une voix étranglée tandis que les premières étoiles paisibles apparaissaient dans le ciel clair. Mais quand j'ai été capable de prononcer ces mots, je m'adressais à un cadavre. Nous étions désormais orphelines, seuls dans la forêt avec la nuit qui tombait. Peu importe ce qui va arriver par la suite, peu importe ce que l'on doit encore endurer, il ne peut y avoir pire moment que cette nuit-là. Nous devions rester avec lui. Nous ne pouvions pas supporter l'idée d'abandonner son corps au sanglier. Et pourtant, il nous terrifiait comme les serpents et les fantômes que l'obscurité, nous en étions certaines, appelait. Il était trop tard pour retourner à la maison prendre des couvertures et des allumettes, trop tard pour aller chercher la carabine qui nous aurait donné le courage d'affronter la nuit. Aussi, nous sommes-nous essuyés du mieux possible avec la chemise de père, bien que nos mains soient encore poisseuses, et l'odeur âcre du sang omniprésente. Nous avons chacune trouvé une branche tombée d'un arbre, lourde comme une batte de baseball, et, recroquevillée près du corps de notre père. Nous avons regardé les dernières couleurs se retirer du ciel, regarder les ténèbres prendre la terre, attendu les bêtes et les démons qui nous achèveraient. Il ne s'est rien passé. Serré l'une contre l'autre dans la nuit fraîche, trop engourdi par le froid et le choc pour parler ou même pleurer, nous avons empoigné les branches sur nos genoux chaque fois qu'une brindille cassait ou qu'un arbre craquait, ou que nous entendions l'appel creux d'une chouette. Nous avons enduré. Heure après heure, nous avons enduré, tandis qu'en nous, le cri de la vie continuait de résonner irrépressible. Quand les étoiles se sont mises à s'éteindre imperceptiblement, nous étions toujours là, nous respirions toujours, et notre père était toujours mort à nos côtés, le visage à la fois ferme et avachi. Mais il s'était peut-être passé quelque chose. Car quand la forêt a commencé à réapparaître, nous nous sommes sentis à peine soulagés pour le remarquer. Elle n'était plus le lieu bienveillant de notre enfance, ni même le lieu neutre qu'elle avait été la veille. La forêt qui se révélait à mesure que la nuit se retirait, était un lieu dur, indifférent. Un lieu où un homme pouvait verser le sang de sa vie dans le sol, et les arbres, les pierres, la terre même ensanglantée demeuraient identiques. Seuls les vautours, les sangliers et les vers s'intéressaient à ce qui était arrivé. Nous l'avons enterré là parce qu'il le fallait, au milieu de ces bois cruels, recouverts de la terre que son sang avait gorgé. Quand le ciel a été assez clair pour distinguer la piste des serres qui nous avait conduite vers lui, Eva est partie chercher des pelles, de l'eau, des serviettes et une chemise propre pendant que j'attendais hébétée près de son corps. Lorsqu'elle est revenue, nous lui avons fait une sorte de toilette mortuaire grossière. Nous lui avons lavé le visage, redressé les membres et nous sommes débattus pour lui enfiler la chemise. Nous avons passé la journée à creuser. Nous avions choisi pour l'enterrer un endroit près de là où il gisait, mais quand ma première tentative pour ouvrir la terre desséchée par le soleil s'est soldée par une épaule déboîtée et des raclures de poussière, j'ai failli renoncer. Seule la pensée de ce qui se produirait si nous ne l'enterrions pas m'a poussée à enfoncer de nouveau ma pelle dans l'entaille que j'avais pratiquée. Et c'est ainsi que, pelletée après pelletée durement gagnée, nous avons creusé la tombe de notre père. Nous travaillions l'une en face de l'autre à chaque extrémité du trou. Vers le milieu de la matinée, nos ampoules s'étaient percées et saignaient et le ridicule vernis rouge foncé de mes ongles cassés s'était depuis longtemps écaillé. À midi, nous avions bu toute l'eau qu'Eva avait apportée, mais nous avons continué à travailler, déterminé à creuser une tombe qu'aucun sanglier ne défoncerait. Tandis que les vautours tournoyaient haut dans le ciel au-dessus de nous, leurs ombres planant froidement sur nos dos en sueur. Seule la menace de passer une autre nuit dehors nous a fait arrêter, car le soleil était déjà derrière la colline quand nous avons cessé de creuser. Comme nous devions encore le recouvrir avec la terre que nous avions retournée, nos adieux ont été brefs. Nous l'avons embrassé, avons rapproché son corps du bord de la tombe et l'avons poussé. Il était impossible de le faire glisser petit à petit, impossible d'y aller avec douceur, de masquer le fait que c'était un cadavre roulant dans un trou. Il était impossible d'éviter que les pelletés de terre ne recouvrent son visage et il y a eu un moment où, alors que l'on ne voyait plus que la moitié de son corps, je n'ai pas pu empêcher le cri de jaillir de ma bouche. La nuit était tombée quand nous avons enfin fini. Nous avons rassemblé les pelles et les serviettes, le thermos et la bouteille d'eau vide et la scie à archer dans nos mains brisées. Et la tronçonneuse ? a demandé Eva. J'ai baissé les yeux, j'ai vu les taches sombres et les caillots de sang et j'ai frémi. Laissons-la. Papa nous tuerait, a-t-elle murmuré. On pourrait en avoir besoin. De retour à la maison, nous avons descendu nos matelas dans le salon. Nous avons verrouillé les portes, fermé les fenêtres et sommes passés à tour de rôle dans l'eau froide de la baignoire. Après avoir utilisé un peu du savon que nous avions mis de côté pour éliminer ceux qui ne nous quitteraient jamais, nous sommes tombés l'une et l'autre dégoulinantes sur nos matelas, trop abasourdis et épuisés pour manger ou pleurer ou même nous sécher. Il semble que nous sommes restés pendant des jours repliés en nous-mêmes tandis que les mauvaises herbes envahissaient ce qui restait du potager d'automne. À la limite, je crois que je préfère l'avoir vu mourir, aussi insupportable que ce fut, plutôt que d'affronter le vide qui a suivi. Car ce qui a suivi, c'était des jours d'inertie complètes. Quand nous jouions au bac gamone ou faisions des puzzles comme deux malades d'Alzheimer attendant sans parler quelque chose qu'elles ont oublié, capables ni de pleurer ni d'espérer. C'est au cours de cette période que mes cauchemars ont commencé. Nuit après nuit, je rêvais que mon père était arraché de sa tombe. Je rêvais que les sangliers avaient fini par le trouver, l'avaient déterré avec leur solide défense. Quand j'essayais de remettre la terre en place sur son corps à l'aide de ma pelle, je rêvais que la pelle fondait. Quand je me servais de mes mains pour ramasser la terre et combler la tombe, mes mains se dissolvaient et mes bras se transformaient en moignons. La seule façon pour moi d'enterrer mon père, c'était de me coucher sur lui avec mon corps sans bras et j'avais peur de le toucher, peur qu'en le touchant, il ne me transmette sa mort. Mais que je le touche ou que je m'enfuis, que je rêve ou que je sois éveillée, le jour de son anniversaire ou n'importe quel autre jour, ma vie entière est contaminée par le fait qu'il est mort. Nous avons mangé les derniers haricots verts aujourd'hui. J'ai forcé le couvercle du bocal en verre, j'ai essayé de me rappeler et de ne pas me rappeler la chaleur, mon torticolis et mon profond et morose ressentiment quand je me penchais au-dessus du saladier posé sur mes genoux pour écuter des haricots et que mon père sortait de nouveau beaucoup fumant de la marmite d'eau bouillante. Aujourd'hui, nous avons fait une découverte merveilleuse, fabuleuse, miraculeuse. Aujourd'hui, nous avons trouvé la lumière et la chaleur et la musique. Nous avons trouvé la source d'énergie et le moyen de voyager, le fluide qui change tout. Aujourd'hui, nous avons trouvé de l'essence. Je pourrais remplir ce cahier de points d'exclamation. Il n'exprimerait pas à quel point nous sommes heureuses. Il était midi. Nous avions travaillé dans l'atelier toute la matinée, tâchant d'y voir clair dans le fouillis qui régnait sur l'établi et les étagères de notre père. J'avais les doigts en kilosés à cause du froid et noir à cause du cambouis. Ma nuque était raide, mes pieds engourdis. Il était l'heure de rentrer, l'heure de nourrir le feu et de laver nos mains et de préparer quelque chose à manger. Eva devait s'entraîner et je voulais essayer de finir la lettre J avant de dîner. J'étais assise à la table métallique devant un carton mouillé rempli de briques à braques. J'avais tout trié jusqu'à la dernière maudite poignée de contre-écrous crasseux, de pailles de fer rouillées, de fils électriques tordus et de petits bouts de caoutchouc noir non identifiable qui, même maintenant, n'avaient peut-être aucune valeur. Eva avait fini avec les étagères et se trouvait dans un coin au fond de l'atelier, fouillant dans un affreux amas de peaux, lacs, vernis, diluants, anti-rouilles et bocaux remplis de liquides d'aspects sinistres dont les étiquettes faites maison s'étaient depuis longtemps effacées ou décollées. C'était le plus gros chantier auquel nous devions encore nous attaquer et une véritable crainte nous poussait à le retarder le plus possible. « Ne te mets pas à ça maintenant ! » ai-je dit « Aide-moi plutôt à finir ce carton et on en aura terminé pour aujourd'hui. » « Je veux juste voir ce qu'il y a là ! » a-t-elle marmonné en écartant un cajot de fruits contenant des pinceaux et des rouleaux en mousse et des grattoirs rouillés. « Ça peut attendre demain. Allons-y, j'ai froid. » « Une minute ! Aide-moi à déplacer ce compresseur. » « Et va, il fait froid, allons-y ! » ai-je répété. Je sentais l'impatience mériter la gorge à l'heure même que je parlais. Tout à coup, elle a hurlé et a plongé derrière le compresseur. « Oh ! Nelly, regarde ! » a-t-elle dit en dégageant un bidon en plastique rouge de dessous un tuyau d'arrosage tout en mêlée. « C'est quoi ? » « Je crois que c'est de l'essence. » « J'ai bondi de ma chaise. » Mais juste après la montée d'adrénaline, la peur d'une nouvelle déception a suivi et j'ai demandé avec méfiance. « Tu es sûre ? » Elle a dévissé le couvercle, a reniflé et m'a tendu le bidon. « Sang ! » J'ai aspiré par le nez et l'odeur m'a fait l'effet d'une drogue. L'odeur brute, douce, qui donne mal à la tête. L'odeur de mille stations-service déployées dans mon esprit, me ramenant non pas à un souvenir en particulier, mais à la sensation totale d'un autre temps. L'espace d'un instant, mon corps était composé d'autres cellules. Des cellules dont je m'étais, d'après l'encyclopédie, débarrassé depuis longtemps et j'attendais de nouveau à la station-service pendant que l'un de mes parents faisait le plein et que le tuyau noir crachotait et que l'odeur de l'essence répandait jusqu'à la banquette arrière. « Il est presque plein, » a dit Eva. « On a un peu moins de vingt litres. Je n'arrive pas à y croire. » Et au milieu du désordre glacial de l'atelier de notre père, nous avons sauté en l'air et nous sommes étreintes et avons poussé des cris tels des créatures sauvages. Mais ce qui promettait de nous sauver hier a tout gâché aujourd'hui, a corrompu l'air même entre ma sœur et moi. Nous avons porté le bidon d'essence dans la maison, l'avons posé sur la table pour en profiter pendant que nous mangeons nos haricots bicolores. Nous étions fiers comme des chercheurs d'or qui venaient de tomber sur le filon-mer. Tout l'après-midi, notre joie nous a stimulés. Nous avions de l'essence, de l'essence, de l'essence et grâce à elle, nos problèmes étaient pour ainsi dire résolus. Jusqu'à ce que nous tentions de nous mettre d'accord sur son utilisation. « Je vais aller remplir le générateur, » a dit Eva au début de la soirée, quand notre excitation avait fini par se calmer pour n'être plus qu'une lueur chaude et solide. « Quoi ? » ai-je fait. « Je vais remplir le générateur, » a-t-elle répété, la main déjà sur la poignée du bidon. « Maintenant ? » « Évidemment, maintenant ! Si j'attends, il fera trop noir pour y voir quoi que ce soit. Mais pourquoi ? » « Pour notre fête ! » « Quelle fête ! » « On va faire la fête ce soir. On allumera toutes les lumières, on prendra des douches chaudes, on lavera du linge et... » a-t-elle ajouté en exultant. « On mettra de la musique et je danserai. » « On ne peut pas faire ça. » Et je dis... « Pourquoi pas ? » « Je suis sûre que le générateur marche. » « Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'essence. » « Pourquoi ? » « On doit la garder pour le pick-up, pour ne pas avoir à faire du stop pour aller en ville. » « Mais ça ne nous intéresse pas d'aller en ville en ce moment. Tu te rappelles la dernière fois ? » « Oui. » « Mais tôt ou tard, il faudra qu'on y aille et on aura besoin de l'essence. » « Il y a presque 20 litres là-dedans. On n'en a besoin que de 7 pour aller en ville. » « Et 7 autres pour revenir. » « Donc 14. » « Ce qui nous laisse 6 litres pour ce soir. » « Qui sait jusqu'où on devra rouler pour en trouver à nouveau ? » « Et puis, si l'une de nous tombe malade et qu'on a besoin du générateur, ou si on doit en utiliser pour la tronçonneuse ou autre chose, on pourrait peut-être même s'en servir comme monnaie d'échange. On ne peut pas se permettre de tout dépenser. » « On ne dépensera pas tout. Juste assez pour la musique ce soir, c'est tout. Ce ne sera pas perdu. » « Écoute, Eva, je suis désolée, mais on doit garder cette essence pour une urgence. » « Et si c'était une urgence maintenant ? » « Une urgence ? » Et je répétais à Uri. Elle a répondu d'une voix virulente et désespérée à la fois. « J'ai besoin de danser, Nel. Je dois danser sur de la musique. Juste quelques minutes. Pour me donner du courage. » J'ai regardé ses mains, ses longs doigts qui serraient la poignée du bidon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai revu les mains glaciales de notre mère tenant délicatement ses bulbes de tulipes. Et pendant une seconde, j'ai eu envie de dire oui à l'idée folle de ma sœur. Mais j'ai ensuite revécu ce moment dans la forêt quand mon père se vidait de son sang et je me suis souvenu qu'il n'y avait plus d'essence dans le pick-up. « Je veux que tu danses et vas, tu le sais bien. Mais ne comprends-tu pas que l'essence est notre assurance sur la vie ? » « Notre assurance sur la vie ? » « Oui. » « Notre ? » « La moitié est à moi ? » a-t-elle dit. « Bien sûr. Tu as la moitié de tout, tu le sais. » « Et si j'utilisais ma part ? » « Il n'en resterait pas assez pour que l'essence nous serve à quoi que ce soit. On doit tout garder pour le jour où on en aura vraiment besoin. » J'ai attendu son argument suivant mais son visage s'est éteint puis s'est fermé. « Il sera peut-être trop tard alors ? » a-t-elle dit. Et elle est sortie de la pièce, m'a laissée debout seule à côté du bidon sale, m'a laissée me détester parce que j'avais dit non, parce que j'avais raison. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Lilis. Lorsque j'ai ouvert le poulailler ce matin, elle était tapie près de la porte et n'a même pas bougé quand Pinky l'a bousculé pour se précipiter vers les restes du dîner. J'ai penché le seau pour lui montrer son contenu, quelques fines épluchures de pommes de terre et un tronillon de pommes grignotées jusqu'à la tige et les pépins et elle l'a regardée d'un air morne. Je l'ai poussée doucement du pied vers elle et je l'ai poussée et elle s'est avancée de quelques pas douloureux en se dandinant puis est retombée de nouveau dans sa position à moitié accroupie. De son cloaque distendue et gonflée s'écoule un liquide affreux. Je ne sais pas quoi faire. quand nous étions petites, Eva et moi jouions jumelles que nous pensions que nous aurions dû être puisque pendant trois jours, tous les ans, nous avions le même âge. Nous nous habillions de la même façon, adoptions des prénoms qui rimaient, étions les deux moitiés égales d'une seule chose. Quand nous étions petites, Eva et moi formions comme une étoile binaire, chacune tournant en orbite autour d'un centre de gravité commun, chacune reflétant la lumière de l'autre. Nous nous réveillons le matin après avoir fait si souvent les mêmes rêves que nous avons fini par nous y attendre. Plus tard, nous avons eu nos règles en même temps, jusqu'à ce que le cycle d'Eva devienne irrégulier à cause de la danse. Bien sûr, nous nous chamaillons. Presque tous les jours, nous avions des différents que notre père appelait « la guerre des queupas » à cause de la façon dont nous réduisions chaque dispute à son conflit essentiel. « Même que ? » disait l'une de nous en réponse à ce qui avait été la cause de notre querelle et l'autre répliquait « Même pas ! » « Même que ? » « Même pas ! » « Même que ? » « Même pas ! » « Que ? » « Pas ! » « À ce moment-là, nous avions le fou rire et notre plaisir devant cette ridicule litanie qui traduisait notre discorde rétablissait notre harmonie. Mais à présent, nous n'arrivons même pas à être d'accord sur ce qui sauvera nos vies. Quand je suis allée voir le poulailler ce matin, Lilis gisait comme une masse près de la porte et Batsheba et Pinky picoraient son cloaque gonflé. Horrifiée, je me suis élancée vers elle et je leur ai donné des coups de pied en hurlant. Elles se sont sauvées en poussant des cris d'indignation, abandonnant Lilis avec indifférence. Elle avait les yeux ouverts et son corps aux plumes ébouriffées se soulevait quand elle respirait. Je me suis agenouillée près d'elle mais je n'ai pas pu me résoudre à la toucher. J'ai couru consulter l'encyclopédie mais quand je suis revenue avec le volume sur les volatiles, Lilis était morte. Je crois qu'un neuf est resté coincé en elle. Je n'arrive pas à m'entendre avec ma sœur. Je n'arrive même pas à maintenir une poule en vie. Je regrette de ne pas avoir été capable de la toucher au moins. Eva s'entraînait. Il pleuvait. La cour disparaissait sous une sinistre nappe de brouillard et de fumée que la pluie transperçait mais ne parvenait pas à dissiper. J'essayais de lire l'encyclopédie progressant dans les cas comme si j'avançais péniblement sur un sol de terre glaise et j'avais un mal fou à ne pas tricher et passer à n'importe quel autre article qui promettait de retenir mon attention. J'ai abandonné ma morne place à la table et j'ai arpenté la pièce. Dans un moment d'inattention, j'ai pris le couloir menant au studio d'Eva. Mais mon souvenir de l'essence m'est revenu avec la violence d'une vague glacée à marée montante et j'ai fait demi-tour devant sa porte. Voilà trois jours que nous avions trouvé l'essence et nous n'avions toujours rien à nous dire. J'ai fini par monter à l'étage par l'escalier froid et je suis entrée dans la pièce qui avait jadis été ma chambre. Elle était sombre et glaciale et la ville avait désertée. Il y régnait une odeur de poussière et sous la poussière le parfum légèrement sucré d'un sachet de fleurs séchées disparu depuis longtemps. Mes affiches de voyage étaient punaisées aux murs, des îles et des océans et des châteaux et des villes illuminées la nuit. Mon ordinateur n'était pas dans sa housse et des peluches, des barrettes pour les cheveux, des colliers de perles brillantes jonchaient le plancher comme si la personne qui vivait là autrefois était partie précipitamment. Nous n'avons pas encore essayé de dresser l'inventaire de nos chambres car nous savons ce qu'elles contiennent et nous savons que le peu qu'elles contiennent ne nous sera pas d'une grande utilité. Je me suis mise à fouiller par désœuvrement dans les tiroirs de ma commode et à regarder les vêtements que je n'avais plus aucune raison de porter. On aurait dit qu'ils appartenaient à une étrangère, ses collants fripés, ses soquettes bordées de dentelles, ses chaussettes aux teintes éclatantes. J'ai enfoncé mes bras jusqu'aux coudes dans la fraîcheur des sous-vêtements jetés pêle-mêle et tout à coup mes doigts ont senti quelque chose de dur. Je l'ai sorti du tiroir, un petit écrin en forme de cœur que mon père m'avait rapporté d'une conférence à laquelle il avait assisté. Presque machinalement, j'ai soulevé le couvercle en cherchant à me rappeler quel trésor j'avais peut-être caché à l'intérieur. Là, sur le satin rouge qui entapissait le fond, il y avait un bracelet à breloque cassé, un talon de ticket, quelques épingles à cheveux de couleur vive, une plume d'oiseau bleu, deux coquillages et quatre chewing-gums et un chocolat enveloppé dans du papier argenté. J'ai refermé les crins, je les rouverts et ils étaient toujours là. Quatre chewing-gums et un chocolat enveloppé dans du papier d'aluminium, rangé dans cette petite boîte à une époque où un chewing-gum ne représentait rien, où une poignée de chocolat suffisait à satisfaire un besoin momentané, à une époque où j'étais si riche que je pouvais me permettre d'oublier quatre chewing-gums et un chocolat. J'ai eu envie de m'asseoir sur le plancher de cette pièce dans laquelle j'avais été une petite fille et de les fourrer dans ma bouche d'un seul coup, les chewing-gums et le chocolat en même temps, en une seule bouchée douce et sucrée. Puis je me suis rappelée Eva et l'espace d'une seconde, j'ai eu envie de courir à son studio. Mais elle devait d'abord me pardonner de garder l'essence. Je suis restée là à sous-peser le chocolat dans ma paume ouverte. Je me suis remémorée toutes les fois où elle se mettait en colère parce que je mangeais des bonbons en sa présence. « Ne fais pas ça devant moi ! » lâchait-elle. « Si tu dois manger ces cochonneries, débrouille-toi pour que je ne te vois pas s'il te plaît. Rien que l'odeur pourrait me faire grossir. » J'avais déjà retiré délicatement le papier argenté comme si j'écartais les pétales d'une fleur ouverte. Le bonbon à l'intérieur avait pâli avec le temps mais il sentait encore le chocolat. La riche odeur veloutée qui était, semblait-il, l'essence de tous mes désirs. Je l'ai tenu en équilibre dans ma main pendant un moment et sans réfléchir, je l'ai porté à ma bouche et j'ai raclé la surface marbrée avec mes dents. Le chocolat a éclos dans ma bouche et l'empreinte de mes dents a rayé le bonbon. Il était trop tard pour revenir en arrière et puis, je pensais, Eva n'a pas besoin de savoir que je l'ai mangée. Elle était trop occupée, elle avait sa danse. Elle me remerciera probablement et de toute façon, elle n'avait qu'à ne pas être aussi têtue au sujet de l'essence. J'ai pensé, je lui donnerai un de mes chewing-gums. Je me suis assise sur le sol glacial et j'ai sucé le chocolat, envahi par une profonde satisfaction matérielle. J'ai oublié Eva et la pluie et l'essence et j'ai mangé le chocolat en entier en un délicieux rêve goulu. Quand je l'ai fini, j'ai écrasé le papier, j'en ai fait une minuscule boule dure, une pépite d'argent que j'ai laissée tomber dans les crins avec les chewing-gums et j'ai remis les crins dans le tiroir. Une fois en bas, je suis allée directement dans la salle de bain. Devant le miroir, je me suis essuyée les lèvres plusieurs fois de suite. Puis je me suis rincée la bouche, j'ai bu et crachée jusqu'à ne rejeter que de l'eau claire. Après une matinée ensoleillée, les pluies de mars recommencent. Eva se retire dans son studio. Je retourne au cas, lisant de manière si stupide que je pourrais tout autant parcourir les pages avec mes mains plutôt que mes yeux. Je vendrai mon âme pour que le magnétoscope marche. Juste avant la tombée de la nuit, Eva sort de son studio, ouvre la porte du poêle, s'assied par terre et se masse les chevilles en regardant fixement les flammes encagées. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Je demande. Je n'ai pas faim. Du riz et des tomates ? Je m'en fiche. Il reste un bocal d'abricots, on pourrait l'ouvrir. Je n'y arrive plus, dit-elle au feu. Je ne peux pas continuer à danser au son d'un métronome. Je travaillais mes sauts aujourd'hui et je sais que je ne saute pas aussi haut qu'avant. Elle lève les yeux vers moi avec la férocité d'un animal prisonnier. Balanchine disait que la musique était le sol sur lequel danser et je n'ai plus de sol. Je n'ai plus rien pour prendre appui. C'est comme si je ne faisais que tomber, comme si je ne sentrais plus jamais. Tout à coup, elle demande implorante Nel, s'il te plaît, utilisons un peu d'essence, juste un peu. Donne-moi juste dix minutes de musique, s'il te plaît. Je n'arrive pas à parler. Cela me terrifie de voir Eva sombrer dans le désespoir, mais je suis pareillement terrifiée à l'idée d'utiliser ne serait-ce qu'une goutte d'essence. Pour finir, je réponds. Eva, je suis désolée, mais on doit tenir encore un moment. Je ne peux pas, répond-elle d'un ton morne. Je ne peux pas continuer à danser comme ça. Il le faut, dis-je, surprise de constater à quel point j'en suis venue à compter sur la danse de ma sœur. Je saisis la première idée qui s'offre d'elle-même. Telle une mère qui tente de distraire un enfant malheureux, j'annonce vivement. J'ai une surprise. Elle n'est pas aussi agréable que l'essence, mais je l'ai trouvée hier et je crois que tu vas l'aimer. Elle ne redresse pas la tête quand je quitte la pièce. Elle ne lève même pas les yeux quand je redescends avec les crins en forme de cœur. Je le lui tend d'un geste volontaire. Ouvre. Comme elle ne réagit pas, joute le couvercle, penche les crins vers le feu pour qu'elle puisse voir ce qu'il contient. Regarde. Quatre chewing-gums. D'où viennent-ils ? Demande-t-elle en les touchant d'un doigt timide. Je les ai trouvés hier pendant que tu t'entraînais, dans le tiroir de mes sous-vêtements. Il y avait un chocolat aussi. Où est-il ? Je l'ai mangé. Quand ? Quand je l'ai trouvé. Où j'étais ? Dans ton studio. Pendant que j'étais en train d'essayer de danser, tu mangeais un chocolat. J'ai pensé que tu t'en ficherais. Tu as pensé que je m'en ficherais ? Eh bien, tu faisais tes exercices, je ne voulais pas te déranger. Je ne peux pas le croire. Tu ne manges jamais de chocolat de toute façon. J'ai encore le droit d'avoir la moitié de tout ce qui est dans cette maison. Mais c'était mon chocolat. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé dans mon tiroir. Est-ce que ça veut dire que l'essence est à moi parce que je l'ai trouvé ? Mais le chocolat était dans mon tiroir. C'est moi qui l'y ai mis. Il était à moi avant que tout ça ne commence. Écoute, dis-je, hésitant entre la colère et l'abattement. Je suis désolée. Mais elle était déjà retournée en trompe dans son studio plongée dans le noir et avait claqué la porte. Il s'est passé deux jours depuis l'incident du chocolat. J'ai donné tous les chewing-gums à Eva mais j'ignore si elle les a mangés ou pas. Ce n'est plus un plaisir que nous pouvons partager. Ni l'une ni l'autre ne s'est excusé mais la vie continue de s'écouler. Parfois, j'ai envie de lui crier. Ce n'était qu'un malheureux chocolat. Parfois, j'ai envie de pleurer. Je suis désolée. Je suis désolée. Prends toute l'essence. Pardonne-moi. Mais je ne dis rien et elle non plus. Nous dormons près du même poil. Nous partageons la même bouilloire d'eau chaude. Mangeons les mêmes repas frugaux. Et par moments, j'arrive presque à me convaincre que notre différent n'était qu'un autre de mes cauchemars. Même se disputer est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand sa vie entière a été réduite à une seule personne. Nous étions rentrés pour la nuit. Batsheba et Pinky étaient dans leur enclos, les bûches empilées près du poil, les portes fermées à clé, l'eau de notre bain chauffait. Tard dans l'après-midi, les quelques nuages blancs dans le ciel dégagés avaient commencé à s'épaissir et à s'assombrir. Et quand la pluie est arrivée, elle était si régulière et calme que c'en était presque un réconfort. Eva et moi ne nous adressions toujours que très peu la parole depuis notre dispute. Mais le silence devenait plus doux, comme si une nouvelle tendresse meurtrie se développait entre nous. Nous étions assises l'une en face de l'autre à la table près de la fenêtre et mangeons des betteraves en boîte et des miettes de macaroni bouillies à la lumière grise du jour finissant. Nous mangeons en silence écoutant le bruit de la pluie et le bourdonnement du feu et le sifflement de la bouilloire ou de l'eau chauffée, écoutant tous ces sons qui semblaient faire descendre la nuit en douceur sur nous. On a frappé à la porte. Un léger toc-toc qui nous a déchirés comme un cri nous a laissés paralysés dans le sillage d'une vague d'adrénaline. Nous sommes restés abasourdis un instant. Puis on a frappé à nouveau trois petits coups rapides contre une porte qui n'avait pas été heurtée pendant ce qui paraissait une éternité. Le bruit qui traduisait nos plus profonds de terreurs ou nos plus grands espoirs étaient enfin arrivés. Eva, ouvre le poil et je siflais. Elle s'est agenouillée à tirer la porte du poil. À la lueur du feu, j'ai fouillé dans la penderie et j'ai trouvé la carabine de notre père. Je ne savais pas comment la tenir ni dans quelle direction la dirigeait. Aussi pointait-elle devant moi comme un troisième bras rigide et elle me terrifiait presque autant que ce qui nous attendait quoi que ce soit dehors. Je me suis glissée jusqu'à la porte et me suis collée contre elle comme si je pouvais deviner à travers les vibrations du bois les intentions de la personne que le battant nous cachait. Qui est là ? Ai-je grommelé ou tenté de grommeler ? La gorge nouée par la peur. Nel ? Que voulez-vous ? Est-ce que Nel est là ? Ah ! a murmuré Eva qui se trouvait toujours près du poil. Elle s'est relevée et m'a observée. Nel ! C'est Elie ! C'est toi ! Tout à coup, j'ai été éperdue de soulagement. J'ai senti le regard d'Eva tel un coup de poignard mais je ne me suis pas arrêtée. Une joie étourdissante m'inondait comme une pluie chaude. Dans la seconde qui m'a fallu pour déverrouiller la porte, j'ai essayé de me rappeler comment j'étais habillée, si j'étais coiffée. Ce n'était pas le Elie d'il y a un an qui se tenait devant moi. Il semblait plus massif avec les traits plus marqués. Son visage était mouillé et l'eau ruisselait de ses cheveux plaqués sur son poncho qui lui tombait aux genoux, couvrant le sac dans son dos si bien qu'il ressemblait à une énorme tortue de mer. Peut-être était-ce le choc de me trouver face à une autre personne que ma sœur mais l'espace d'un moment, j'ai eu envie de claquer la porte, de faire comme si nous n'avions pas entendu frapper, de demeurer, si ce n'est en sécurité, du moins dans un rapport familier avec tout ce qui nous menaçait. Mais je me suis écartée et il est entré. J'ai songé à tendre la main, à le toucher pour lui souhaiter en quelque sorte la bienvenue. Mais tandis qu'une part de moi en avait envie, une autre avait conscience de ce qui se présentait comme les innombrables strates de changement et de temps qui me séparaient de la fille de la plaza. Et je me suis rappelée avec une petite pointe de rancœur ce que j'avais compris la dernière fois que j'avais vu Elie. Nos liens étaient si ténus que je n'avais aucun droit, même pas celui de réclamer qu'il me prenne dans ses bras. Salut, ai-je dit un peu platement. Il n'a pas paru le remarquer. Eva, Nel. Il s'est à moitié incliné, d'abord en direction d'Eva, puis de moi, bien que son sac et son poncho nuise légèrement à l'élégance de cette salutation. Puis il a avancé un index mouillé et m'a touchée, enfonçant son doigt juste un instant dans le creux à la base de ma gorge, là où les clavicules se rejoignent. C'était un geste curieux, plus intime que tous ceux qu'il avait eus à mon égard auparavant, et je lui ai jeté un coup d'œil pour voir si ce n'était pas une autre de ses facéties. Mais son visage avait perdu son air satisfait et détaché, et semblait solennelle, fatiguée. Ma gorge m'a picotée à la suite de ce contact et j'ai dû me retenir pour empêcher mes mains de me toucher, là, à mon tour. « Où est votre père ? » a-t-il demandé en cherchant à percer l'obscurité au-delà de la faible lueur du poil. Nous sommes restées silencieuses, déroutées à l'idée de devoir résumer ce que nous avions vécu à quelques paroles. Puis Eva a fini par répondre « Il est mort. » « Oh ! » a fait Ellie toujours debout contre la porte. « Mais vous allez bien. » a-t-il continué en me regardant d'abord moi, puis Eva. « Vous n'êtes pas malade ou quoi que ce soit. Vous allez bien toutes les deux. » « On va bien. » ai-je dit avec une envie de pleurer. « Comment es-tu arrivée jusqu'ici ? » a demandé Eva. Il a passé son poncho par-dessus ses épaules, s'est débarrassé de son sac qui a couillé en glissant de son dos, a secoué la tête, si bien que des gouttes d'eau sont tombées et parsent de sa crainière flottante et qu'un subi grésillement s'est fait entendre quand elles ont atterri sur le poil. Je suis d'abord partie à vélo, mais j'ai crevé et je n'ai pas réussi à réparer le pneu. Du coup, j'ai marché. Je suis partie hier. Comme j'ignorais quelle était votre maison, j'ai dû les faire les unes après les autres. Vous savez que vous êtes les seuls ici. Il n'y a plus personne qui habite sur cette route sur au moins 15 kilomètres. J'avais envie de me jeter dans ses bras, de fondre, de me durcir, de m'ouvrir à force de pleurer, jusqu'à ce qu'enfin je m'endorme la tête contre sa poitrine. Mais la dernière fois que nous nous étions vus, nous n'avions même pas échangé une parole. Il avait toujours été un étranger et à présent, il était un étranger là où je vivais. « Tu as faim ? » ai-je demandé et je me suis penchée timidement au-dessus de nos petites marmites, prélevant plus que sa part pour la déposer sur une troisième assiette. Comme cette pièce paraissait différente avec lui à l'intérieur, avec une autre voie pour remplir l'obscurité. Et comme c'était étrange d'être avec Ellie, loin des projecteurs du samedi soir, de l'aider à étendre ses vêtements pour qu'il sèche, de le conduire à la salle de bain plongée dans l'obscurité où nous lui avions fait couler un bain. Pendant qu'il trempait et soupirait, je suis montée à l'étage en tâtonnant dans le noir et j'ai cherché à l'aveuglette des couvertures et un oreiller supplémentaire dans les armoires. Quand il est sorti de la salle de bain, Eva a alimenté le poil de sorte que les flammes projettent un coin de lumière sur le plancher et nous nous sommes assis en tailleur tous les trois au bord de ce demi-cercle tremblant, nos genoux éclairés par le feu, nos visages dans l'ombre. Nous n'avons rien dit pendant un moment et avons regardé les flammes. Je me suis rappelé la plaza, essayant de relier nos feux de camp à ce feu, le héli froid et moqueur à cet homme silencieux. Mais la plaza était à un monde de distance et nous n'étions plus ces enfants qui s'étaient autrefois pavanés et avaient gloussé sous les palmiers et les séquoias. « Qu'est-ce qui se passe en ville ? » a fini par demander Eva en s'efforçant de parler avec légèreté, comme notre père avec Stan chez Fastco. « En ville ? » Ellie avait la voix si pâteuse qu'on aurait dit qu'il venait de se réveiller en sursaut. Il s'est éclairci la gorge et a répondu « Pas grand-chose. » « L'électricité a été rétablie et je lâchais. » « Non, pas encore. » « Quelles sont les nouvelles ? Tu sais quand elle va l'être ? » « Pas vraiment. Il y a des gens qui ont entendu dire que le courant remarchait sur la côte Est. » Il a marqué une pause pendant ce qui semblait un moment d'indécision puis s'est empressé d'ajouter « Mais ce ne sont que des rumeurs. » « Quelles autres rumeurs circulent ? » « Il n'y en a pas tellement. Les gens ont tendance à rester chez eux. Tout le monde a peur des microbes et il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Il n'y a pas de travail, pas d'école et des tas de gens sont partis ou sont morts. » « Mort ? » a répété Eva. Pendant environ six semaines cet automne, tout le monde attrapait la grippe ou quelque chose dans le genre. A-t-il dit en regardant le feu, en s'adressant au feu ? Personne n'était complètement sûr de ce que c'était et personne ne savait quoi faire. Mais il y a eu beaucoup de morts et ça a rendu les gens parano. « Ma mère est morte. » « Ta mère ? » ai-je répété. « Oui. » Il a marqué de nouveau une pause puis s'est empressé d'ajouter. « Les gens de la plaza, certains sont morts aussi. » « Qui ? » ai-je demandé, même si la seule chose qui m'intéressait était de savoir ce qui était arrivé à sa mère et ce que cela lui avait fait de la perdre. Justin et Bess à ma connaissance. « Oh, et Big Mike. » « On pense qu'il a eu l'appendicite. » « J'ai cru que vous étiez morte aussi quand vous avez arrêté de venir en ville. » « On n'avait plus d'essence. » Et je dis. « On y est allé une fois l'été dernier pour se ravitailler mais on n'a vu personne. » « Vous avez des vélos ? » a-t-il demandé. « Non. » a répondu Eva. Et j'ai expliqué. « Notre père les a donnés à des gamins de son école. C'était des vélos d'enfants de toute façon. » « Dommage. » a dit Ellie. Mais avant que je puisse lui demander pourquoi, Eva a changé de sujet. « Pourquoi tu as fait tout ce trajet si tu pensais qu'on était morte ? » Je l'ai maudite et remerciée et j'ai retenu mon souffle. Comme je le disais tout à l'heure et il ne se passe pas grand-chose en ville. J'ai pensé que ça me changerait, j'imagine. Nous avons oublié de verrouiller les portes la nuit dernière avant de nous coucher. Je me suis réveillée une fois, stupéfiée d'entendre la respiration d'Elie dans le coin de la pièce. Mais le cristal de peur que ce bruit plantait dans mon ventre a fondu et une nouvelle chaleur s'est répandue sur moi en même temps qu'un frisson d'excitation venu de la ville. Quand le jour s'est levé, il était là, les muscles de ses épaules et de ses bras se gonflant et se contractant lorsqu'il est sorti de ses couvertures pour s'étirer. Il m'a regardée, tout chiffonné dans la chemise en flanelle déchirée de mon père et il a dit « Je l'ai toujours su que tu étais splendide au réveil. J'ai senti la brûlure d'une rougeur, j'ai eu chaud, j'étais oppressée, la tête me tournait. Je ne parvenais pas à faire la part de l'ironie et de l'honnêteté dans sa voix et la seule réponse que j'ai trouvée était trop longue et triste. Au moins, tu n'as pas oublié comment manier la plaisanterie. Et je dis et je me suis précipitée dans la salle de bain pour me cacher. Dans ce sanctuaire obscur, j'ai fouillé dans le placard jusqu'à ce que je déniche la boîte sur laquelle Eva et moi avions écrit maquillage, etc. Je l'ai ouverte et j'ai sorti le flacon de parfum français qui jadis trônait sur la commode de ma mère. J'avais ôté le bouchon avant de m'apercevoir que je n'avais pas demandé à Eva si je pouvais m'en mettre. Mais la pièce était déjà inondée de l'odeur de ma mère, les rares soirs où mon père et elle sortaient sans nous. Quand elle était plus grande que d'habitude avec ses talons hauts et qu'il émanait d'elle une fragrance étrangère et délicieuse lorsqu'elle nous embrassait pour nous dire bonne nuit. J'ai soulevé ma chemise et j'ai tamponné le creux de mon estomac avec le bouchon. Le doux picotement du parfum m'est monté au nez. J'ai renfoncé le bouchon dans le flacon, remis le flacon dans la boîte et la boîte dans le placard. À la lumière éternellement blafarde de la salle de bain, j'ai scruté mon reflet dans le miroir comme si j'allais y déceler un savoir qu'il ne m'était pas encore donné de percevoir à l'intérieur de mon crâne. J'ai croisé mon regard et j'ai reculé, étonnée pour la première fois de ma vie par mon propre visage. C'était le même visage que celui auquel j'avais à peine jeté un coup d'œil la veille. Les mêmes yeux bleus et cheveux clairs, la même large bouche et le même nez terne. Mais aujourd'hui, il semblait différent. C'était un visage qui méritait d'être regardé, un joli visage, à la fois doux et frappant, avec une intensité nouvelle qui brillait dans les yeux. Eva est entrée à ce moment-là pour se laver les dents et je me suis détournée de mon reflet, gênée, comme si elle m'avait surprise en train d'observer quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Elle a reniflé et m'a lancé un regard brusque, mais s'est contentée de dire « Qu'est-ce que tu en penses ? » « De quoi ? » J'ai plongé mon visage dans l'eau froide qui tremblotait au creux de mes paumes, savourant son choc glacial contre mes paupières. « Délie ! » c'est sympa de le voir et je dis en relevant mon visage qui dégoulinait tandis que je me demandais pourquoi je n'avais pas envie de répondre, pourquoi je me sentais malhonnête et confuse d'énoncer quelque chose d'aussi innocent et sincère que ça. Elle m'a toisé pendant quelques secondes avec presque de la sagacité dans le regard comme si elle connaissait un secret qu'il me fallait encore découvrir. « Bon ! » a-t-elle dit en me tendant la serviette. Après le petit déjeuner, nous avons fait visiter la maison à Elie. Au cours d'une brève interruption de la pluie, nous lui avons présenté Batsheba et Pinky, l'avons conduit dans l'atelier rangé, emmené au verger dormant. Il a appelé les poules en gloussant, a ouvert plusieurs tiroirs dans l'atelier pour admirer leur organisation, m'a laissé lui dire quels noms correspondaient à quels arbres, mais je sentais bien que nous étions plus avides de montrer que lui de voir. Je lui ai demandé quand tailler, s'il pensait que la batterie du pick-up tiendrait la charge, comment j'aurais pu sauver l'hélice, mais il m'a répondu qu'il n'avait jamais taillé d'arbres fruitiers, qu'il n'y connaissait pas grand-chose en batterie ou en poule. Il semblait distrait, comme si la vie qui comptait pour lui était vécue ailleurs. Pendant que j'écris, Élie se prélase devant le poêle tout en soufflant doucement dans son harmonica. Il le tient dans ses mains en coupe comme s'il lui murmurait ses pensées. De temps en temps, il me jette un coup d'œil et quand il se détourne et continue de jouer, on dirait que sa musique est un secret qu'il raconte sur moi dans une langue que je ne comprends pas vraiment. Je me sens nerveuse et vulnérable. Je veux qu'il parte. Mais voilà deux jours que la pluie qui a commencé l'après-midi avant son arrivée continue de tomber et il ne semble guère pressé de se retrouver à nouveau en dessous. Les poules sortent par intermittence et fouillent la cour détrempée à la recherche de la moindre chose rampante ou pointant de terre qu'elle n'aurait pas vue. Sinon, la clairière est vide de tout sauf de pluie. Nous restons à l'intérieur, Ellie et moi dans le salon et va dans son studio avec la porte fermée. Elle n'en sort plus, même pour venir surveiller le feu. Mais alimenter le poil nous donne à Ellie et à moi quelque chose à faire, une occupation qui nous distrait de nous-mêmes. Ce n'est pas évident, après tout ce temps, d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Hier, j'étais ravie d'être seule avec Ellie dans une pièce où il faisait bon pendant que la pluie battait dehors. C'était comme si ma vie, de façon alambiquée, prenait enfin la forme de mes désirs. Mais après une matinée de conversations insipides et tâtonnantes, comme jamais cela n'avait été le cas à la plaza, je me suis surprise à penser à tous ces contes de fées dont la morale est « méfie-toi de ce que tu souhaites ». J'étais là, incapable de m'asseoir ou de me tenir debout ou de parler sans avoir l'impression d'être une nigaud ou une enfant ou une vieille fille, incapable de débrouiller la situation avec ma sœur, incapable d'étudier, incapable de rien faire que subir sa présence. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de la pluie et un peu de la bande de la plaza, bien que même ce sujet semble risqué, hanté maintenant par l'espèce de sincérité dont nos propos ne pourraient jamais supporter le poids. Ellie fait les 100 pas dans la pièce tandis que je suis assise bien sagement à la table, m'efforçant de continuer de parler, m'efforçant de ne rien dire, priant pour qu'il s'en aille. Ce matin, Eva est allée directement dans son studio avant qu'Elie ou moi ne soyons debout. Elle ne s'est pas arrêtée pour se laver la figure, n'a pas nourri le feu. À midi, quand elle est sortie pour manger deux pommes toutes ridées, elle a souri d'un air distant mais n'a pas croisé mon regard. Puis elle est retournée en vitesse dans sa pièce et a fermé la porte. Ellie a levé les yeux de son harmonica pour demander « Elle est toujours comme ça ? » Elle s'entraîne beaucoup. Et je dis, déconcertée de voir que je ne me sentais pas plus tiraillée d'un côté ou de l'autre, surprise de constater le peu d'allégeance que j'éprouvais envers eux deux. Eva qui m'en voulait toujours à cause de quelques litres d'essence et d'un chocolat et Ellie, un étranger qui prenait trop de place dans ma maison. Je la croyais plus sympa. Elle est sympa. Elle travaille dur, c'est tout. Ce n'est pas facile d'être exigeant avec soi-même quand on est seul. Pourquoi elle fait ça ? Je m'apprêtais à hausser les épaules et à changer de sujet, mais tout à coup, je me suis rendu compte que je me fichais de l'effet de mes paroles sur Ellie. La politesse m'agacait. La prudence me fatiguait. Ellie mangeait notre nourriture. Il me gardait captive dans ma propre maison. Pourquoi ne pas lui faire endurer mes chagrins ? Peut-être que s'il me voyait le visage rouge et occulté, il partirait et me laisserait en paix afin que j'étudie l'encyclopédie et que j'essaie de me réconcilier avec ma sœur. Aussi me suis-je mise à parler. Je lui ai raconté comment Eva avait découvert la danse classique et comment je m'étais sentie abandonnée quand elle avait commencé à y consacrer sa vie. Je lui ai raconté comment j'avais décidé d'aller à Harvard et comment, durant les mois sombres précédant la mort de ma mère, je m'étais concentrée sur mes études et Eva sur sa danse. Je lui ai raconté ce que je m'étais imaginée ne jamais pouvoir dire à quiconque, avouer ces moments de stupéfaction où j'étais soulagée de demeurer en vie alors que ma mère n'était plus. J'ai raconté à Elie ce qui s'était passé lors de notre dernière expédition en ville, comment Eva et moi avions enterré notre père, comment nous avions survécu depuis, comment Eva avait continué de danser. Je n'ai pas pleuré. Curieusement, je n'étais même pas triste ni gênée en parlant, même si je lui racontais les histoires qui dans mon imagination auraient fait fondre son cœur, les secrets dont je pensais que j'aurais eu honte. Mais je ne cherchais plus la pitié ou la compassion, ni même qu'on me comprenne. En fait, l'émotion que j'éprouvais avec le plus d'intensité s'apparentait presque à la colère. J'en avais assez de mes propres histoires, assez de les avoir vécues et assez d'avoir dû les traîner avec moi depuis si longtemps. Je voulais m'en débarrasser à présent et Elie se trouvait là sur leur chemin. Voilà tout. D'une certaine façon, cela me rappelait la légende du vieux Paul Bunyan, comment dans le camp de Bûcheron en hiver avait été si rude que tous les mots prononcés par les hommes se transformaient en glace. Et le printemps suivant, lorsque le dégel était enfin arrivé, l'air était lourd de paroles en fusion à mesure que les mots gelés reprenaient vie. Puis est venu le tour d'Elie. Il m'a raconté comment ça avait été en ville et ce qu'il m'a raconté était pire que ce que j'avais imaginé. Dire que pendant tout ce temps, je pensais qu'il n'y avait pas plus durs combats que les nôtres, me demandant si la vie n'était pas plus facile et plus sûre à Redwood, craignant que nous ne commettions une erreur en ne retournant pas en ville. Mais Elie m'a parlé de la faim et de la colère et de la peur, du retour de la méfiance et de la superstition. Il m'a dit comment les gens avaient fini par perdre patience face aux présents sinistres et aux vagues promesses de changement. Comment ils s'étaient mis à se méfier de leurs voisins dont ils venaient à peine de faire la connaissance. Il m'a parlé de la façon déroutante dont ils s'accrochaient à des habitudes longtemps après que ces habitudes ne signifiaient plus rien. Des ménagères allant péniblement tous les matins voir si elles avaient du courrier six mois après la dernière distribution. Des hommes lustrant en leur voiture les dimanches après-midi même si cela faisait des mois qu'il n'y avait pas suffisamment de pression au robinet pour les laver ou d'essence pour les conduire. Il m'a parlé des acclamations et des hurlements à la plaza un soir à l'automne dernier et comment on avait découvert le directeur de la banque pendu à un lampadaire le lendemain matin, le visage de la couleur d'une aubergine pourrie, ses orteils effleurant les herbes folles roussies. Il m'a raconté comment la grippe était survenue et m'a parlé du choc et de la colère des gens quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne ni rien pour les soigner. Il m'a décrit la peur de la contagion qui s'était emparée de la ville, comment les gens avaient arrêté de se serrer la main et de partager un repas, comment ils se cachaient chez eux et pourtant mouraient. Ils allaient bien et la semaine d'après, ils étaient morts. C'était ainsi que sa mère s'en était allée. Il m'a raconté comment il l'avait enterré, dans un cercueil que ses frères et lui avaient fabriqué avec une vieille clôture et une porte cassée, pendant que son père, dans le salon, fixait l'écran vide de la télé et buvait le cognac qu'ils avaient gardé pour fêter le retour de l'électricité. Quand Elie s'est finalement retrouvée à court de mots, il s'est assis, inerte comme une pierre, et a regardé la pluie lasse. Je l'ai observée pendant un moment et puis, renonçant aux mots moi-même, je me suis levée, les rejoints là où il était et j'ai posé mes mains sur ses épaules affaissées. Je les ai laissées là, pesantes et patientes et plus sages que je les avais jamais connues. Jusqu'à ce qu'ils se tournent pour me faire face. Toutes nos histoires se sont évanouies dans ses yeux mouchetés d'or. La porte du studio d'Eva s'est ouverte brusquement et nous avons sursauté comme si nous nous étions ébouillantés. « Où en est le feu ? » a-t-elle demandé en tirant sur la porte du poêle avant de remuer les braises. Il a l'air un peu faible. C'était hier. Aujourd'hui, je me sens une fois de plus intimidée. Mais aujourd'hui, ma timidité a une douceur en elle. Et notre conversation, bien que superficielle, est dépourvue des hésitations et de l'acousticité que je redoutais. Aujourd'hui, je peux étudier. Je peux même me lever pour aller aux toilettes sans me tourmenter à propos de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il pense. Aujourd'hui, quand Ellie joue de son harmonica, j'aime le son de sa musique. Essaie juste de ne pas tomber enceinte. Siffle et va quand nous sortons toutes les deux en fin d'après-midi pour aller chercher du bois. Hein ? Quoi que tu fasses, sois prudente. C'est tout ce que je dis. Qu'est-ce que tu racontes ? La dernière chose dont on a besoin en ce moment, c'est d'un bébé. Et tu sais très bien qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour se volatiliser. Pourquoi tu crois qu'il fera quelque chose ? Pas lui. Toi et lui. Elle sourit et je suis si décontenancée que je suis incapable de lire le mélange d'émotions dans sa voix. Ce matin, il faisait un temps clair et radieux, froid et humide quand j'ai sorti les poules, mais avec une promesse de chaleur dans l'air. Ellie m'attendait à la porte quand je suis revenue, les bras chargés de bois. Allons nous promener, a-t-il dit. J'ai frappé à la porte du studio d'Eva et comme elle ne répondait pas, je l'ai entreouverte. Elle se tenait à la barre, de dos par rapport à moi, mais je voyais son visage dans le miroir, serein comme l'eau dormante. Sa main reposait majestueusement sur la barre et elle faisait des grands battements, sa jambe en action montant encore et encore, aussi raide qu'un point d'exclamation. « On va faire un tour et liez-moi ! » et je dis à son dos droit. « Parfait ! » a-t-elle répondu et elle a monté sa jambe plus haut. « À tout à l'heure ! » et j'ajoutais d'une voix mélancolique. Elle s'est tournée pour me faire face. « Amuse-toi bien et ne mange rien de sauvage ! » Elle avait repris les paroles de notre mère avec tellement d'ironie que je me suis avancée vers elle avidement, impatiente de partager sa plaisanterie. Mais quand j'ai croisé son regard, j'ai été choquée de ne voir ni humour ou ni même espièglerie, mais une fraction de seconde de douleur à l'état brut. Élie et moi avons détalé comme des enfants qu'on libère, courus à perdre haleine et rient en traversant la cour lumineuse gorgée de pluie. Nous sommes passés devant l'atelier et quand nous avons sauté par-dessus le cercle pourrissant des tulipes de l'an dernier, j'ai cru ressentir un bref tiraillement. Mais je m'en suis débarrassée comme un chien qui s'ébroue pour secouer l'eau de son pelage et je suis entrée dans la forêt avec Élie. Après toute cette pluie, les bois étaient humides, vaporeux et voluptueux dans la soudaine générosité de la lumière du soleil et je me suis sentie à la fois déroutée et emplie d'une vie nouvelle, comme si je venais de me réveiller après une longue maladie. L'eau goûtait de toutes les feuilles et brindies. un après-la-pluie étincelant qui gazouillait tel un lointain ruisseau tandis que celui tout proche bouillonnait à la manière d'une rivière. Les aiguilles des séquoias luisaient et les boutons durs et tassés des bourgeons comme de minuscules points ou des tétons dressés étaient partout. L'air lavait nos poumons. Plissant les yeux dans le torrent de lumière humide, nous avons remonté le ruisseau. Même après cinq jours en sa présence, j'avais l'impression de marcher avec un étranger. Nous avions laissé derrière nous la pièce à l'odeur de renfermé où nous marchions de long en large et mangeions et dormions et parlions et à présent, pour la toute première fois, nous étions vraiment seuls. « Où est-ce que tu m'emmènes ? » a-t-il demandé en enjambant derrière moi les branches et les rochers qui bordaient le ruisseau. « Pourquoi devrais-je t'emmener quelque part ? » ai-je plaisanté. « C'est ta forêt ? » Je m'apprêtais à rétorquer que ce n'était pas ma forêt quand je me suis rappelé la souche du séquoia que nous nous étions appropriés autrefois, Eva et moi. J'ai éprouvé un tiraillement de culpabilité et me suis demandé si, en découvrant que j'avais montré cet endroit à Ellie, Eva m'accuserait de trahison. Mais me sont revenus toutes les fois où elle avait refusé de quitter son studio quand je la suppliais de m'y accompagner et j'ai pensé « Elle ne dira rien. » Et de toute façon, ça n'a pas d'importance. « Ok. » Et je dis « Je vais t'emmener quelque part. Suis-moi. » « Où allons-nous ? » « Tu verras. » Nous étions arrivés là où le versant de la colline boisé monte à pic et bien qu'il n'y ait pas de sentier en vue, j'ai commencé à grimper. Genoux pliés, pieds tournés de côté par rapport à la colline. Je me suis hissée, cherchant à creuser des prises dans la litière de feuilles de chênes et de lauriers qui tapissaient le sol, écartant les mains de mon corps, prête à reprendre mon équilibre ou à m'accrocher. « Ne touche pas le sumac vénéneux ! » ai-je lancé à Ellie. Je l'entendais avancer tant bien que mal en dessous de moi. Je sentais l'odeur du terreau de feuilles que mes pieds dérangeaient. Une fois, j'ai dérapé et je suis tombée sur les genoux, attrapant des poignées de feuilles humides et étreignant la colline avec mes cuisses jusqu'à ce que j'arrête de glisser. Je haletais lorsque j'ai enfin atteint le plateau au sommet et mon jean était mouillé au niveau des genoux. Je me suis tournée pour regarder Ellie gravir les derniers mètres. « Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? » a-t-il demandé, pantelant. « La forêt ! » « On a escaladé tout ça pour voir encore de la forêt ? » « Attends un peu ! » ai-je dit, moqueuse. Nous nous sommes tenus côte à côte un moment, le temps de reprendre notre souffle pendant que j'essayais de me repérer. Ici, bien au-dessus du ruisseau, la forêt commence à s'éclaircir un peu. Il y a moins de broussailles, quoique les arbres soient encore suffisamment denses pour que les yeux aient du mal à savoir vers où se diriger. Suffisamment denses pour que l'on rêve d'entrevoir une étendue de ciel ouvert. Les arbres sont plus gros et ça et là, un cercle de séquoia entoure la large dépression qui est la tombe de quelque arbre séculaire. « Qu'est-ce que je suis censée voir ? » a demandé Ellie. « Tu le sauras quand tu le verras. » Et j'ai répondu. Il s'est incliné et nous nous sommes de nouveau mis en route. Une fois que nous avons commencé à marcher, ma gêne est revenue. Je me suis remémoré l'époque où Eva et moi jouions aux Indiens et pour vaincre ma timidité, j'ai essayé de montrer à Ellie comment avancer le plus furtivement possible au milieu des feuilles dans lesquelles nous nous enfoncions jusqu'aux chevilles et enjamber l'enchevêtrement des branches mortes. Au bout d'un moment, il a estimé que j'y arrivais mieux que lui. Il m'a poussée contre un arbre couché et bientôt nous jouions à chat, courant à travers la forêt étincelante, haletant et riant, bruyant comme le ruisseau. On jouait ici, Eva et moi autrefois. Et je dis quand nous avons enfin marqué une pause pour reprendre à l'aise tout près l'un de l'autre. Vous veniez ici quand vous étiez petite. Tout le temps, on vivait pratiquement là. Pourquoi vous avez arrêté ? J'ai senti que mon visage se vidait de son sourire. J'ai haussé les épaules. Eva a commencé la danse et ensuite ma mère est tombée malade. On a grandi, je suppose. Ellie a relevé la tête, m'a regardée pendant une minute, mais elle a changé d'avis et n'a rien dit. Il a juste pris ma main dans la sienne et nous sommes repartis à travers les bois russelants. Ce n'est pas facile de se tenir par la main tout en marchant dans une forêt. Il y a des branches à esquiver, des rondins à enjamber, des arbres à contourner. Mais nous y sommes arrivés. J'entendais encore au loin le grondement du ruisseau, plus insistant que jamais, mais assourdi à présent par un million de feuilles. Je pensais à ma sœur s'exerçant dans son studio à l'intérieur de la maison silencieuse, le visage vide d'expression, le dos droit, la main reposant sur la barre comme si elle flottait sur l'eau, la jambe s'élevant toujours plus haut dans l'air calme, alors que loin d'elle, dans la fraîcheur de la forêt printanière, j'étais heureuse avec quelqu'un d'autre. À plusieurs reprises, je me suis sentie désorientée, soit à cause des lits, soit parce que la forêt avait poussé et changé, je ne sais pas. Mais aucun arbre ne m'était familier et j'ai presque été sur le point de renoncer. Je réfléchissais à la plaisanterie que je ferais pour justifier que nous redescendions de la colline quand soudain j'ai entendu la musique de l'eau toute proche. Tournant dans sa direction, j'ai reconnu le ruisselet qui coulait près de la souche. J'ai conduit Ellie en amont sur une centaine de mètres environ et elle était là, surgissant de façon toujours aussi inattendue. Si bien qu'une minute, nous étions entourés par un enchevêtrement d'arbres et la minute suivante, nous nous trouvions à six mètres de la souche creuse d'un séquoia de la taille d'une chambre. Nous nous sommes arrêtés, main dans la main. J'avais oublié à quel point elle était massive, à quel point elle était solide. On l'aurait plus dit en pierre qu'en bois et pourtant elle semblait vivante. Ses murs extérieurs étaient couverts d'une forêt miniature de mousse et de lichens. Du côté nord, il y avait une ouverture assez large pour permettre à deux enfants d'entrer main dans la main et je l'ai fait franchir à Ellie. Les murs à l'intérieur, calcinés par quelques anciens feux, noircis, couverts de lichens et salement dégradés, dégageaient une légère odeur de fumée si vieille qu'il n'y avait sans doute plus personne encore en vie pour se rappeler les flammes. J'ai regardé Ellie debout au milieu de la litière des feuilles de l'an passé, écartant les bras puis tournant lentement sur lui-même. Partout, les murs étaient à au moins cinquante centimètres de lui. « C'est pour ça que tu m'as amenée ici ? » a-t-il dit. « À ton avis ? » « Ça ressemble au genre de choses que tu as envie que je vois ? » a-t-il répondu. Et avant que je comprenne ce qu'il voulait dire par là, il m'a attrapée et m'a attirée contre lui. J'ai été alors trop occupée par le choc que me causait la douceur inattendue de ses lèvres pour m'embêter à chercher plus longtemps. Nous aurions pu développer des racines tellement nous sommes restés là longtemps. Développer des ailes et nous élever telles des anges à travers le tunnel de la souche jusqu'au ciel sans cesser de communiquer par ce langage muet que nous venions de nous découvrir en commun. Le langage fluide et précis des langues. Parfois, la forêt donnait l'impression de mener sa vie dans son coin. Parfois, elle donnait l'impression de se rapprocher, de planer au-dessus de nous. Nous avons fait l'amour, bien que tâtonner soit probablement un meilleur mot pour décrire ce qui s'est passé entre nous. « Il y a eu une confusion de boutons et une imbrication de manches de chemise et de jambes de pantalons, des exhibitions de soies timides, avides et criblées de chair de poule. Nous avons étalé nos habits sur les feuilles et là, sur le sol froid de la forêt où un séquoia avait poussé pendant mille ans, nous avons fait ce que nous avons pu avec nous-mêmes. Pour moi, la plus grande révélation du sexe n'a pas été le pénis d'Elie, qui avait presque un côté petite fille d'une certaine façon, si lisse et impatient, se dressant de sa touffe de poils au burn et balotant entre nous tel une marionnette sur un fil. Non, c'est plutôt la surprise de sa peau toute entière, dense, contre la mienne, avec ses exquises gradations de texture et de température et de musculature. Ce qui m'a le plus choquée, ce n'étaient pas nos différences mais nos similitudes. Nous avons œuvré longtemps pour qu'il entre en moi, et je ne sais pas si c'est son inexpérience à lui aussi qui a ajouté à notre dilemme mais il semblait que nous hésitions l'un et l'autre non seulement sur l'aspect mécanique mais aussi sur le protocole de ce que l'encyclopédie appelle la pénétration. Longtemps, il s'est pressé contre moi jusqu'à ce que même moi je réalise qu'il avait besoin d'aide et finalement, les joues rouges plus d'embarras que de désir, j'ai tenté de l'assister. Mais il y avait maintenant deux mains maladroites entre nos quatre jambes. J'essayais de trouver une façon polie de mettre un terme à tout cela quand soudain j'ai senti que quelque chose s'aidait. J'ai découvert une nouvelle et soyeuse dimension de moi-même. Après une douleur sourde, un autre niveau de résistance, il a commencé à bouger en moi. Je dois avouer que c'était plus étrange qu'agréable bien qu'à la fin, lorsqu'il a laissé échapper un cri d'une sonorité si pure, j'ai cru entendre la voix de son âme. Quand ça a été terminé, nous sommes restés allongés un moment, puis Elie a glissé de moi et un liquide a coulé partout entre mes cuisses. Nous étions affalés sur le tas pêle-mêles de jambes de jean et de manches de chemise, de feuilles de chêne dentelées qui nous piquaient le dos et les coudes et les genoux, de feuilles de séquoia comme des nœuds d'amoureux dans nos cheveux. J'ai ouvert les yeux, regardé le ciel au-delà des branches entrelacées tout en haut de la souche et il me semblait entendre la sève s'écoulant dans le bois fantomatique. C'était étrange de redescendre de la colline avec mes vêtements froissés, mes cheveux hérissés de feuilles, mon entrejambe sensible et poisseux et Ellie me tenant par la main. Eva se trouvait dans la cuisine quand nous sommes arrivés et elle lavait la vaisselle du petit déjeuner. Elle a levé les yeux de l'évier et a demandé « Vous avez fait une belle balade ? » Nel m'a montré la souche, a répondu à Ellie dans un nouvel effort pour être sympathique. L'espace d'un instant, Eva a paru bouleversée. Puis son visage s'est fermé et se tournant vers moi elle a dit « Quelle souche ? » Le lendemain après-midi, Ellie et moi étions de nouveau étendus l'un contre l'autre à l'intérieur de la souche. Nous venions de faire l'amour et nous nous prélassions dans cet après langoureux, nous assoupissant et nous taquinant et souriant vaguement par de la lémure calcinée au ciel balayé par la brise. Ma tête reposait sur le torse d'Elie et j'écoutais les battements sûrs réguliers de son cœur. Mais à un moment, ma léthargie s'est évanouie comme la brume au soleil du matin et je me suis redressée pour lui faire face, pour le regarder dès m'annoncer que toutes nos attentes étaient enfin terminées. « Parce qu'à l'Est, a-t-il dit, du côté de Boston, la vie a recommencé. Ils ont de nouveau l'électricité là-bas. Le téléphone marche. Les gens trouvent du travail. Il y a à manger dans les magasins. » « Comment tu le sais ? » ai-je demandé, hésitant entre la joie et l'incrédulité. Par un ami de mon oncle. « Il y est allé ? » « Il est allé à Sacramento. Il est revenu la semaine dernière. » « Mais comment ? » Sur le trajet du retour, il a rencontré un homme et ils ont fait pratiquement tout le chemin ensemble. Le type a de la famille dans les environs de Grandesville. Bref, Charlie a dû lui plaire parce que juste avant d'arriver à Redwood, il lui en a parlé. Il lui a dit qu'il rentrait chercher sa famille pour les amener à Boston avant l'hiver prochain. D'après l'homme de Grandesville, ça a été affreux pendant un moment sur la côte Est, voire pire que ce qu'on n'a jamais connu ici. Il y a eu des émeutes terribles et apparemment les gangs assuraient le seul ordre qui existait. Beaucoup, beaucoup de gens sont morts de faim ou de froid ou de maladie. Mais Élie a dit que les choses suivaient leur cours maintenant et que les gens qui restent vivent comme des rois. Ils sont en train de reconstruire Boston. Ils ont instauré un gouvernement temporaire et mis en place un système pour permettre aux gens de s'approprier les immeubles désertés s'ils acceptent de les réparer et de les occuper. Boston est en plein développement. Sauf que ceux qui se trouvent déjà sur place ne tiennent pas à l'ébruiter. Si tout le pays est au courant, Boston sera dévalisé, a poursuivi Élie. C'est pour ça que Charlie a parcouru 150 kilomètres avec ce type avant qu'il lui en parle. Parce que dès que les gens l'apprendront, ils plieront aussitôt bagage pour prendre la direction de l'Est. C'est la ruée vers l'or à l'envers, ai-je déclaré en me levant d'un bond. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ? Il a souri et s'est appuyé sur ses coudes pour se mettre debout. Je voulais d'abord savoir qui tu étais. Comment ça, qui je suis ? La femme avec qui je veux partir là-bas. Même nue devant lui, avec la trace de notre amour qui commençait à goûter de moi sur l'humus de forêt, ça m'a fait un choc de l'entendre m'appeler une femme. Comment ça ? ai-je répété ? Je veux que tu m'accompagnes. À ces mots, une chose plate, vide à l'intérieur de mon corps s'est gonflée comme un troisième poumon. Je voulais qu'Élie s'arrête, qu'il s'abandonne avec délice à cette sensation, qu'il célèbre avec moi ce qu'il venait de dire. Mais il a recommencé à parler à toute allure. Il ne faut pas tarder à partir pour ne pas se retrouver à passer l'hiver dans le Dakota du Sud. Chaque jour de perdu signifie que quelqu'un d'autre prend de l'avance sur nous. Et Eva ? Ai-je demandé ? Elle peut venir aussi. Ses frères sont du voyage, ainsi que leurs cousins. Avec Eva, nous serons six. Six, c'est un bon nombre, a dit Élie. Ce n'est pas trop pour qu'on ait du mal à se suivre et c'est assez pour prendre soin de nous-mêmes. Mais on doit partir vite, a-t-il répété, maintenant que c'est bientôt le printemps. On est déjà mi-mars et il faut compter une journée et demie pour gagner la ville à pied. Mike et Adam m'ont dit qu'ils pouvaient m'attendre deux semaines seulement et je suis ici depuis une semaine. Ça faisait bizarre d'entendre quelqu'un parler de nouveau en semaine, de penser que quelque part elles existaient encore. Cinq jours ouvrés pivotant autour d'un week-end. Je me suis rappelé à quel point la notion de lundi matin ou de samedi soir semblait importante autrefois. Et j'ai réalisé, avec une pointe de quelque chose ressemblant à de la concupiscence, qu'à Boston, ces mots avaient retrouvé leur signification. Rien que de penser à tout cela, je me suis sentie vibrante de chaleur, de générosité. Je me suis sentie pleine de vie. J'ai imaginé Boston, resplendissant de lumière. J'ai imaginé des magasins d'alimentation et des stations-services, des musées et des galeries marchandes, des restaurants et des salles de jeux vidéo et des cinémas. J'ai pensé à ce que j'éprouverais si je cessais d'amasser et de me terrer et d'être dans le chagrin et pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré de joie. Vous êtes fous ! Adi et Eva lorsque, assis le soir tous les trois autour du poêle au vert, nous l'avons mis au courant. On n'y arriverait jamais. Bien sûr que si, a rétorqué Ellie en tisonnant le feu dans le foyer tandis que nous fixions les flammes avec une intensité hypnotique comme autrefois la télé. Vous allez marcher jusqu'à Boston ? J'ai grimacé en entendant le mépris dans sa voix. Oui, a répondu Ellie. Avant l'hiver prochain ? Oui. Que se passera-t-il si vous n'y arrivez pas ? On attendra quelque part. Où ? Qui accepterait d'accueillir six personnes en plus pendant l'hiver ? On gagnera notre gîte et notre couvert. Joe a un fusil et un chargeur et si vous venez toutes les deux, il y aura aussi votre carabine. On peut chasser et couper du bois. On s'en sortira. Tu sais chasser ? Bien sûr. Il a souri. Pourquoi je ne saurais pas ? J'apprends vite. Et Boston a quelque chose qu'on n'a pas ? Oui. Quoi ? Le courant, à manger, du travail. Comment tu le sais ? Je t'ai dit, un ami de mon oncle... Et s'il se trompait ? Et si c'était encore une rumeur ? Si c'était une rumeur, tu crois que ce type l'aurait gardé secrète pendant si longtemps ? Charlie et lui ont marché pendant 150 kilomètres avant qu'il en parle. Ça ressemble à une rumeur, ça ? En plus, Charlie, c'est un malin. Il l'aurait vu si le type était un imposteur. Comment ? Il l'aurait vu. Mais écoute, même s'il se trompe, ce qui n'est pas le cas, ce ne sera pas pire là-bas qu'ici. Et au moins, on sera sur place quand les choses repartiront. Si tu es tellement sûr de Charlie, où sont les avions ? Les avions ? Exact. Pourquoi personne n'a pris l'avion pour venir sur la côte ouest ou sa voiture, d'ailleurs ? Si l'avis a redémarré à l'est, pourquoi ne sommes-nous pas au courant ? Écoute, Eva, a dit Ellie avec une patience étudiée. Ces lumières ne marchent pas à l'essence. Il n'y a plus d'essence depuis longtemps. On est passé à des énergies alternatives, solaires ou éoliennes. Bien sûr qu'il n'y a pas d'avion. Sans compter que personne ne peut divulguer le secret. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Pourquoi tu y vas, alors ? Pour chercher fortune, pour reprendre le contrôle de ma vie. Il est resté silencieux pendant un moment et plus triste que je ne l'avais jamais vu. Ça a été dur, à Redwood. « Oh, Eva ! » me suis-je brusquement exclamée. « Tu pourras danser, il y aura de la musique et des professeurs, tu pourras entrer dans une compagnie de danse et je pourrais aller à Harvard ! » Elle m'a regardée dans les yeux avec une expression qui ressemblait à un avertissement. Mais son message était trop dense et j'étais trop exaltée pour essayer de le déchiffrer. Les frères d'Elie fabriquent une charrette à bras et ils essayent de trouver un cheval. Et je dis « C'est de la folie ! » « Pas plus que de rester ici et d'attendre que les lumières se rallument, » a répliqué Ellie. « Pas plus que de se cacher dans les collines, de compter les clous et les élastiques et de regarder le garde-manger se vider. Qu'est-ce que vous allez devenir si vous restez ici toutes les deux ? » « Il ne nous arrivera rien, on s'en sortira. » « Rien, c'est vrai. Il ne vous arrivera rien. Si vous avez de la chance. Si vous avez de la chance, l'électricité reviendra avant que vos provisions soient épuisées ou avant que l'une de vous se blesse ou tombe malade ou avant que la maison prenne feu. Si vous avez de la chance. Et en admettant que vous ayez cette chance, en admettant que vous parveniez à survivre ici jusqu'à ce que le courant soit rétabli, qu'est-ce que ça se passera-t-il ? Vous serez toujours à 50 km de la ville. À 50 km d'une putain de ville fantôme. Avant même qu'il se passe tout ça, Redwood était une ville qu'on quittait. Je pensais que tu l'aurais compris, Eva. Elle s'est hérissée. Bien sûr que je l'ai compris. Mais quand je partirai, ce sera pour quelque chose de réel. Pas juste un projet insensé. Partir est moins insensé que rester ici. Au moins, ici, on reste en vie, a rétorqué Eva sèchement. Et je ne pourrais pas en dire autant de toi si tu essaies de parcourir 5000 km avant l'hiver prochain. Vous courez toutes les deux plus de risques en vivant seule ici qu'en m'accompagnant. La voix d'Elie s'est adoucie. Je t'en prie, Eva, c'est une aventure, viens avec nous. Et ce n'est pas juste pour Nel. La vie de Nel lui appartient. Eva s'est levée pour ajouter une bûche. Elle peut partir si elle veut.